Bienvenue sur la chaîne YouTube Gaïa Méditation pour une soirée exceptionnelle. Alors est-ce que tout le monde est prêt ? Donc peut-être vous avez pris une petite tisane, des pop-corns. Bon moi j'ai des pop-corns aussi, c'est des pop-corns invisibles. Mais en tout cas on va passer une super soirée. Voilà comme vous savez sur Gaïa Méditation on aime partager du contenu varié. Voilà on a des méditations, on a des exercices de respiration, mais notre but en fait sur Gaïa Méditation c'est vraiment de faire en sorte que chacun d'entre vous puisse s'ouvrir un peu plus à lui-même. Donc c'est vraiment dans ce cadre qu'on a organisé également cette soirée. Voilà parce que quand on s'ouvre un peu plus à soi-même, on cherche, on essaie de savoir d'où on vient. Et dans ce cadre voilà quand on cherche à savoir d'où on vient, on cherche à savoir notre histoire, à chercher, comment dire, à découvrir notre histoire, l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai quand on observe, on observe un petit peu différents sites à travers le monde, on peut se poser des questions. Alors on observe les pyramides en Egypte, on observe différents différents sites anciens et énigmatiques. Et on peut se poser la question de bah voilà comment ils ont été construits, éventuellement s'il y avait une technologie ancienne, voilà, dont on n'a pas entendu parler. Et c'est dans ce cadre qu'on accueille, qu'on va accueillir notre notre invité de ce soir. Donc notre invité, peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que vous l'avez déjà vu sur YouTube. Donc voilà, c'est un chercheur indépendant, un globetrotter, il a voyagé à travers le monde dans différents pays pour voir différents différents sites, voilà, différents, particulièrement en Amérique du Sud. Et donc on est vraiment heureux de l'accueillir, moi personnellement et avec les frères, on l'adore. Donc on accueille tout de suite maintenant Damian. Bonsoir Damian. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, bonsoir. Salut Stéphane. Salut Damian. Salut à Gaïa, salut à l'équipe, salut aux frères aussi. Et bah bonsoir à toutes les personnes qui sont là ce soir et qui vont suivre cette petite conférence. Voilà, j'espère qu'il va, on va dire, faire un complément d'information qui va enrichir, on va dire, peut-être la vision que certains ont de l'histoire. Donc je précise, on va pas non plus tout remettre en question, mais on va apporter des éléments un petit peu, je dirais, différents que l'histoire aurait pu, on va dire, nous apporter jusqu'ici, quoi. Ouais. Alors, voilà, Damian, c'est vraiment, bon, comme je disais, nous, on l'adore. Et donc, vous l'avez peut-être vu sur sa chaîne YouTube, il partage des vidéos de toutes ses découvertes, les sites qu'il découvre. Et c'est vraiment, tout est live avec lui, c'est vraiment dans la spontanéité. Donc vous pouvez retrouver notamment, bah, toutes les informations sur sa chaîne YouTube ou sur son site internet, demian.com. Donc Damian, voilà, c'est vraiment, il touche un peu à tout. Il organise des voyages, donc on peut voir ses voyages. Il a des voyages en France, en Jordanie et en Écosse. Donc voilà, c'est des voyages groupés où, en fait, t'emmènes les gens un petit peu à la rencontre, bah, enfin, plutôt pour découvrir, en fait, différents sites, c'est ça ? Oui, bah, en gros, comme tu l'as dit, effectivement, moi, j'ai quand même pas mal parcouru certains, on va dire, certains pays pendant un long moment. Et puis, je faisais ces vidéos et puis t'as des gens qui m'ont écrit un jour et qui me disaient, ouais, on aimerait bien partir avec toi, on aimerait bien que tu nous emmènes, ça a l'air super, etc. Et en fait, l'idée, elle est partie de là. Du coup, j'ai proposé aux gens de m'accompagner en premier au Pérou en 2017. Ça a super bien fonctionné. Il y a eu des gens qui étaient très contents. On s'est retrouvés aussi entre passionnés. Et c'est ça qui est le plus important, c'est rencontrer des gens qui ont, on va dire, cette curiosité sur l'histoire, sur les civilisations, mais qui sont en même temps, on va dire, un petit peu branchés sur d'autres sujets plutôt alternatifs, tu vois. Et du coup, c'est génial parce que ce genre de séjour, eh bien, ces jours, on se retrouve avec des personnes avec qui on se sent bien, qui pensent un peu comme nous et ça fait du bien de partager certaines choses. Et donc, vu que ça avait bien fonctionné, du coup, après, je me suis dit, bon, si ça a fonctionné une fois, je vais essayer de réitérer tous les ans et puis de proposer à chaque fois des destinations nouvelles. Et puis, comme tu l'as dit, cette année, on va faire la Jordanie du 21 au 28 septembre là. Et puis, il y a la France aussi. On fait un séjour en France du 26 juillet en 4 juillet. Donc ça, c'est un séjour pareil qui est… Parce qu'à force de parcourir le monde, c'est bien beau, mais parfois, on a tendance à oublier aussi les richesses de notre pays, aussi les mystères de la France. C'est quand même un pays qui est quand même très fort en termes de symbolisme, de tradition primordiale, en termes d'ésotérisme et d'alchimie. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ne pas proposer la France aussi ? Et puis, vu qu'on traverse une situation qui est quand même assez particulière depuis deux ans, forcément, tout le monde ne peut pas partir à l'autre bout du monde ou faire des voyages comme j'ai l'habitude de faire. Donc, cette annonce s'est dit, la France, pourquoi pas du 26 juillet au 4 juillet ? Donc voilà. Et puis, les Cops, comme tu l'as dit, l'année prochaine, c'est un séjour qui a été repoussé déjà deux fois à cause de la situation. Et on espère que cette fois, ça sera la bonne. Bon, écoute, on croise les doigts, on a bon espoir. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à aller sur son site, demian.com, pour pouvoir trouver, on va dire, tout ce qu'il organise, les voyages qu'il organise. Donc voilà, je pense qu'il reste encore de la place pour certains de ses voyages. Mais n'hésitez pas parce que, voilà, je pense que ça se bouque assez rapidement. Mais il reste, je crois, encore des places pour les voyages en France, notamment. Le voyage en France. Il y a sinon pour pouvoir trouver tous ses films, ses livres et ses films. Donc, notamment l'autre terre des dieux, donc les mystères de la Roumanie. Donc, personnellement, voilà, je l'ai vu. Et c'est vraiment un super film, vraiment super bien monté. Il a fait pas mal de recherches. Donc, ça parle. Moi, je vais te laisser parler un peu plus du film, mais enfin, film documentaire. Tu parles un peu des géants, de l'histoire des géants. Et c'est vrai que les histoires de géants, on peut en retrouver à différents endroits dans le monde. Et notamment, il a étudié, on va dire, ce qui s'était passé en Roumanie. Ouais, alors, l'autre terre des dieux, c'est vrai que c'était mon premier film documentaire. Et il y a toute une équipe derrière qui m'a soutenu, qui a travaillé avec moi. Moi, tout seul, j'aurais jamais pu faire un film comme ça. Et c'est vrai que le montage est très bien. Et si j'avais pas eu les cadreurs qui ont bossé avec moi et le monteur exceptionnel qui a fait le montage du film, ça serait pas pareil aujourd'hui, tu vois. Donc, ça, c'était vraiment... J'avais une idée sur la Roumanie, puisque j'avais entendu parler de légende. Enfin, pas de légende, mais plutôt de mythe. Et comme tu sais, enfin, moi, je suis, on va dire, plutôt dans le côté néo-évémérisme. C'est-à-dire que je pense que dans les mythes, il y a une part de vrai, une part d'actualité. Quand tu vois, par exemple, on va revenir ce soir, d'ailleurs, dans l'histoire occultée de l'humanité, sur ces mythes des géants, puisqu'on a des, on va dire, des faits, en fait, des rapports qui nous ont été transmis à travers les âges, qui attestent de l'existence de géants. Et quand moi... Alors déjà, ça, c'est un sujet qui me passionnait. Il faut savoir ça. Et quand j'ai entendu dire qu'en Roumanie, il y avait des découvertes qui avaient été faites de squelettes de géants, je sais que j'avais une personne qui m'avait invité à y aller pour, justement, aller sur les lieux où on avait supposément retrouvé ces squelettes. Du coup, je suis parti comme ça, caméra à la main, GoPro, etc., en mode vraiment barouding, comme je fais habituellement. Et puis, il y avait tellement de sujets que je découvrais au fur et à mesure de ce petit voyage, de ce trip, que je me disais, mais c'est incroyable, tous les mystères qu'il y a en Roumanie. Donc, ce n'est pas que des histoires de géants. Il y a des histoires de bases extraterrestres sous le mont Bouchegui. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont lu le livre Découverte au Bouchegui, qui raconte l'histoire de Radu Sinamar, enfin, écrit, pardon, par Radu Sinamar, qui raconte son récit avec la rencontre d'une personne des services secrets et de l'armée en Roumanie, qui l'a accompagné, justement, dans des expéditions qui ont mis à jour des découvertes archéologiques, donc, en rapport avec des civilisations extra-avancées qui nous ont précédés, et des civilisations, donc, de géants, mais avec des technologies, voilà, qui nous dépassent déjà de plusieurs centaines d'années. Et donc, quand j'ai vu tous ces sujets et que j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un documentaire à faire, un film là-dessus, et c'est de là qu'est partie l'idée de réaliser l'autre terre des dieux, parce que quand tu rassembles un peu ce patchwork d'analogies, de mythes, etc., qu'on trouve partout dans le monde, tu te rends compte que la Roumanie, c'est un lieu de passage fort qui a eu, on va dire, qui serait, je dirais, qui montrerait, on va dire, qui dénoterait, justement, de cette histoire cachée, c'est-à-dire, on a des civilisations inconnues, donc que l'histoire n'a pas voulu trop mettre en avant. On a des tablettes qui ont été rejetées, qui ont été reniées par l'arc le jeu officiel, parce que, du coup, elles laissaient supposer une apparition de l'écriture bien avant en sumaire, donc là, ça pose des problèmes, c'est un peu comme l'affaire des tablettes de Glozelle en France. Donc, on ne va pas en parler ce soir, mais ça fait partie, on va dire, des choses qui viennent un petit peu pimenter l'histoire et un petit peu, je dirais, l'attaquer en mettant en avant l'idée qu'il n'y a peut-être pas tout qui a été, on va dire, prouvé ou découvert. Il y a encore des choses qu'on a un petit peu ignorées. Et donc, l'histoire de la Roumanie, ces mystères font partie de l'histoire de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est un volet, un chapitre des civilisations qui nous ont précédés que je tenais à mettre en avant dans ce film. Oui, franchement, c'était un super film, je tenais encore à te le dire. Franchement, on s'est régalé. Et c'est vraiment à titre personnel, d'ailleurs, les histoires de géants. Quand j'étais sur l'île de Minorque, en Balear, j'ai vu aussi des histoires de géants. Il y a pas mal de sites anciens. Et voilà, ils parlent de géants à différents endroits et en particulier là-bas. Et à un moment donné, on voit sur certains panneaux qu'il y a une université américaine avec des chercheurs qui sont venus et qui ont pris, on va dire, tous les artefacts et tout ce qui restait d'anciens. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est un peu étrange et tout ce qui est un peu particulier, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent. On ne sait pas qui c'est. Peut-être que certains ont une idée. Ils arrivent, ils prennent les choses et puis on essaye d'effacer les traces. Mais donc voilà, Demian, lui, par rapport à son film, il parle de ces géants. Donc, allez le voir sur son site demian.com. Et donc, en tout cas, Demian est super occupé avec plein de choses, comme vous savez. On vient d'en parler, mais il organise aussi un festival alternatif L'Étrange Rendez-vous au mois d'août. Donc là, je ne sais pas s'il reste quelques places, mais peut-être il va nous en parler un peu plus. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit. On est complet, en fait. L'idée, moi, je suis un peu un couteau suisse. C'est-à-dire que je fais les choses qui me passionnent et qui me donnent envie. Tu vois, je n'ai pas de direction sur quelque chose de précis. Si par exemple, je suis en pleine discussion avec quelqu'un et que quelqu'un me dit, tiens, ça serait génial qu'on ait un événement où on puisse tous se rassembler en tant qu'auteur, conférencier, chercheur indépendant, etc. pour avoir l'opportunité de rencontrer notre public. Donc voilà, ça, ça manque. Il y a très, très peu de rendez-vous comme ça. On a bien sûr des événements annuels qui sont proposés comme des salons, des congrès, des rencontres, etc. Où il y a des conférenciers qui viennent, qui rencontrent leur public. Mais on n'a rien, on va dire, de festif. On n'a rien, on va dire, qui permette aux gens de se rassembler, d'échanger, de partager. Tu vois, on est toujours dans les esprits des salons ou des congrès, dans quelque chose d'un peu froid. Tu sais, on vient, on se pose, on regarde, on conférencie, on sort, on rentre et après, on s'en va. Et ce que je voulais créer, c'était un événement où les gens se rencontrent, surtout se rencontrent. Donc, ce n'est pas que le conférencier avec le public, mais les gens entre eux qui se rencontrent. Parce que c'est vrai que, tu vois, les réseaux sociaux sont des lieux de rencontre et des lieux d'échange. Eh bien, je voulais prendre tous ces gens qui se connaissent virtuellement, mais qui ne se sont jamais rencontrés et leur permettre, leur donner cette opportunité de se rassembler autour des sujets et des auteurs et conférenciers qu'ils suivent. Et donc, du coup, c'est de là qu'est né l'étrange rendez-vous. Donc, pour ce côté festif et estival, parce que l'idée, c'est la fête, c'est l'été, c'est les vacances. Et surtout que ça manquait au bout de deux années de mascarade, tu sais, de Covid. Parce que bon, excusez-moi, je vais être très tranché sur la question. Je pense que c'est une énorme mascarade qui dure. Alors, je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui en souffrent. Je connais des gens qui, voilà. Mais simplement que la restriction de nos libertés à cause de ce Covid, ça, je suis contre. Et c'est ça le problème. On aurait pu faire autrement. Donc, du coup, on s'est dit un rendez-vous, l'étrange rendez-vous. On se rassemble tous en été. On est en plein air, 3 hectares. 300 personnes maximum pour les mesures sanitaires et aussi pour le fait que nous, on est dans un lieu quand même qui est assez isolé, qui est assez sacré. On est en pleine nature. On est à 1 km du cirque de Navassel. Je ne sais pas si tu peux montrer l'image autour du festival. Voilà, on a des panoramas splendides. Ce sont des lieux qui sont propices à la méditation, au recueillement, à la rando, à la promenade. Enfin, c'est vraiment les vacances, quoi. Et du coup, faire ce festival, donc 2-3 jours animés par des cycles de conférences avec des super têtes d'affiches parce qu'on a des gens comme Elisabeth Decalini, Michel Desey. On a Thierry Jamin aussi de l'Institut Incarie qui sera là. On a Adélise Lapier. On a Aurore Rogier qui est dans un domaine un peu autre avec, on va dire, le côté canalisation, etc. On n'a que des personnes qui, dans ce qu'ils font, sont passionnées et qui arrivent à nous passionner. Et voilà, donc j'ai réussi à rassembler. Alors, pas tous parce que malheureusement, il y en a beaucoup et je n'avais que 15 conférenciers sur ce festival. Mais du coup, j'en ai réuni 15. 15 que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Alors, j'apprécie aussi ceux qui ne sont pas venus ou qui n'ont pas pu venir. Mais voilà, c'est 15. Et donc, du coup, on monte ce festival. On est deux. Moi et mon collaborateur qui est le gestionnaire du lieu où se déroulera le festival. On avait 300 passes de disponibles. On a ouvert les pré-ventes au début du mois. Et on avait vendu les trois quarts des passes en une journée. Et puis après, voilà, ça s'est fait progressivement. Et on a vendu le dernier pass. Aujourd'hui, cet après-midi, on a clôturé le festival. Donc, on est assez content puisqu'on a trois mois maintenant de l'événement. Et ça, c'est une très bonne réussite pour nous. Ça donne vraiment... Ça nous donne l'idée, justement, cette volonté qu'ont les gens de souffler, de se retrouver un peu. Ça, c'est la magie des miennes. Voilà. C'est un travailleur acharné. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il est très occupé. Et donc, merci à lui de venir, d'avoir accepté cette... De venir sur Gagne à Méditation pour nous offrir cette conférence. Et peut-être qu'il organisera peut-être l'année prochaine un autre festival. Déjà, je pense qu'il va souffler après ce festival. Non, non, il n'y a pas le temps de souffler. Non, il n'y a pas le temps. Voilà. Non, je ne me repose jamais, en fait. Je suis une machine. C'est un travailleur acharné. Oui, je suis acharné, mais c'est parce que je suis passionné. Voilà, c'est un passionné. Et en fait, je me suis donné... Je me donne le temps de faire les choses pour moi. C'est-à-dire que j'ai complètement décroché avec la vie que j'avais en salarié il y a plusieurs années de cela. Et aujourd'hui, j'essaie de vivre de mes passions, de mon travail. Ce n'est pas facile. Mais du coup, voilà, j'arrive à manger. On va dire, je mets de la... J'arrive à payer mon loyer et à mettre de... On va dire, à manger dans mon assiette. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Le lever le matin, travailler sur mes projets, que ce soit de l'écriture, du film ou du festival ou n'importe quoi. Tu vois, demain... Je ne sais pas moi. Demain, mettons qu'on me parle d'un truc qui me passionne et je me dis, « Wow, mais ça, c'est génial. Il faut le faire. » Ou il y a un truc. Et bien, je vais tout faire pour le faire, même si je n'en ai jamais fait, en fait. En fait, j'apprends en même temps que je fais. Bon, après, j'ai de l'expérience aussi. Je suis quelqu'un d'assidu, de rigoureux. Donc, c'est vrai qu'en général, j'arrive à mener très bien les sujets, les projets que je me donne en objectif. En général, je les atteins toujours et je ne me foire jamais. Donc, je passe les doigts. Écoute, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Voilà, on est super heureux de t'avoir sur la chaîne. Donc, voilà. Donc, allez sur ces sites, demian.com et puis même l'étrange rendez-vous. Voilà, vous aurez des informations. Peut-être que ça va vous donner envie pour les prochains festivals. Et donc, accrochez-vous, les amis, parce que ce soir, je pense que ça va déménager. Demian, il a concocté une petite conférence bien sympa. Et donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat. On prendra quelques questions au fur et à mesure. Sinon, peut-être, ce sera les questions à la fin. Et sinon, je vais essayer. Juste, je réponds à une question qui est passée là tout à l'heure d'un certain Grégory qui demandait s'il pouvait venir avec son chat. Donc, les animaux ne sont pas admis sur le festival. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'il fait quand même chaud. On est en plein été et un chat, sur le festival, il n'a rien à faire à l'autre. Il va être déjà stressé avec le monde qu'il va y avoir. Il fait bien chaud, là où on sera aussi quand même. Donc, je pense que ça ne serait pas cool pour l'animal et pour les animaux que vous feriez venir. Donc, je vous conseille de ne pas venir avec un animal. Si les gens qui viennent sur ce festival amènent un animal, ils ne pourront pas rentrer avec leur animal. Et on n'a pas de garderie animalière. Attention, on va prévenir encore, mais ne venez pas avec vos animaux, les amis. Voilà, voilà. Excuse-moi, je te laisse reprendre la parole. En plus, il y a les extraterrestres qui viennent, tout ça. Ça fera pas mal de monde. Oui, effectivement, on attend aussi un atterrissage d'OVNI le samedi soir. On a tout prévu. On a des gens qui vont venir qui sont en connexion avec... Non, non, mais je suis très sérieux en plus. C'est ça, Pierre. Je te crois, je te crois. Alors, nous, on voudrait bien. Nous, on voudrait bien. On va tout le faire pour qu'il se passe un truc. Mais après, tu sais, là-haut, ils sont busy. Ils ont aussi leur truc à faire. Ils ont leur business entre les abductions, le charcutage. Et tu vois, tout ça, ils ne seront peut-être pas dispo. Donc, on verra. Il y a des protocoles. De toute façon, voilà, ce sera peut-être un autre sujet où on parlera vraiment des vies autres que sur Terre. Mais bon, voilà, ils sont présents. Et je pense qu'ils nous soutiennent tous dans ce moment difficile, d'ailleurs. Et voilà, sans plus tarder, je pense qu'on va laisser Damian nous parler un petit peu d'un super sujet. Donc, voilà, l'histoire un petit peu occultée et les sept races antédiluviennes. Donc, je te laisse la parole. Oui, alors, c'est vrai qu'au début, on avait commencé, quand tu m'as contacté, tu étais parti pour me faire parler des sept races, de refaire cette conférence qui vous avait beaucoup plu. C'est vrai que c'est une conférence que j'avais faite sur une chaîne que je salue qui est Noura TV et qui dure cinq heures. C'est très, très long. Et c'est vrai que ça peut décourager plus d'un. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas resynthétiser cette conférence et la mixer avec une autre conférence que j'avais faite qui était l'histoire occultée de l'humanité. Donc, on va dire que c'est une sorte de petit mélange. Donc, je pense que c'est une conférence de deux heures, à mon avis, maximum qui va pouvoir donner, on va dire, une bonne introduction en la matière de l'ensemble des mystères que je soulève au sujet de cette histoire, on va dire, un peu cachée, occultée et qui peut-être donnera envie aux gens d'en découvrir plus et justement de reprendre les conférences précédentes dans leur intégralité. Donc, du coup, cette conférence s'appelle La civilisation antique, cette grande inconnue parce qu'en fait, cette civilisation antique dont je parle, cette grande inconnue, ce n'est pas l'ensemble des civilisations qui a répartiré notre histoire, d'accord ? Mais c'est plutôt une idée, une hypothèse que je vais amener ce soir d'une civilisation, on va dire, qui aurait pu les lier entre elles, toutes ces anciennes civilisations et qui aurait été la souche commune, le ciment et qui aurait pu justement être très influente sur l'histoire de l'humanité. Mais du coup, une civilisation qui est restée un petit peu dans les tiroirs ou dont on ne parle pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est difficilement identifiable mais par contre, elle est présente, on va dire, en filigrane de notre histoire. Donc, l'histoire dont on va parler ce soir, c'est, on va dire, une histoire qui a complètement été ignorée, d'accord ? Mais pour laquelle on a des éléments factuels et, on va dire, à travers des découvertes qu'on a fait partout dans le monde et justement, on va parler un peu de ces analogies, de ces corrélations, de ces objets, que ce soit symboliques, enfin, de ces icônes symboliques, que ce soit ces objets aussi archéologiques qui ont été découverts et qui sont ignorés d'un continent à l'autre et pourtant, qui nous montrent qu'il y a un lien vraiment entre différentes civilisations qui pourtant n'ont pas censé avoir pu se côtoyer à une époque reculée puisque, à une certaine époque, eh bien, les peuples ne pouvaient pas traverser les océans pour aller disséminer leur connaissance d'un continent à l'autre. Donc, voilà, c'est de ça dont on va parler ce soir et on va voir que toutes ces analogies, toutes ces corrélations, elles forment une sorte de patchwork historique qui jure totalement, écoute, avec la version officielle de l'histoire, d'accord ? Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est un ensemble de faits qui doivent être, on va dire, dans l'esprit des gens qui ne sont pas forcément ouverts à ce sujet parce que, concrètement, je vais passer pour un complotiste ce soir et je passe d'ailleurs pour un complotiste en remettant en question un peu des fois l'histoire mais en tous les cas, voilà, on va voir des éléments qui sont factuels et ça, ça ne peut pas être ignoré. D'accord ? On a le droit de se poser des questions, les amis, si vous êtes ici. Oui, voilà. Voilà, les gars, ici, on se pose des questions, on est ouverts, donc voilà, si vous avez déjà une idée de comment sont les choses, peut-être, voilà, ce n'est peut-être pas ici qu'il faut être. Ici, on se pose des questions et voilà, des biennés. Après, ouais, après, il faut savoir une chose, c'est que on ne va pas, je ne suis pas là pour non plus dire que tout ce que l'histoire nous raconte, c'est bullshit, c'est faux. L'histoire, elle est basée sur un ciment, voilà, simplement qu'il y a des éléments des fois, comme des sortes de bugs qui viennent sur une frise chronologique, des objets, des anachronismes, des choses comme ça et là, on se dit, mais c'est bizarre quand même, tu vois, ça prête à réflexion et c'est là que la question vient en se disant, mais pourquoi, tu vois, et quand on se pose la question du sort, pourquoi, et qu'on commence à chercher, si bien sûr, on ne s'arrête pas, on va dire, à une chose et qu'on est un peu curieux, eh bien, on se rend compte qu'en tirant un fil d'Ariane, donc, on découvre qu'il y a énormément de choses, énormément de choses qui sont un peu mis de côté et il y a eu quelque chose d'autre. Donc voilà, il faut savoir une chose, c'est que Napoléon Barnaparte, il disait que l'histoire n'est qu'une suite de mensonges convenus sur lesquels on est d'accord. Et alors là, quand tu entends cette phrase, tu te dis, mais c'est qui le on qui est tombé d'accord sur cette histoire, on va dire, on va dire convenue, tu vois, qui contient des éléments un peu, je dirais, faussés. Alors, on a le droit de se poser des questions, c'est à un moment, est-ce que les gouvernements, les pays du monde entier qui ont fait des découvertes, qui remettent aussi en question leur propre histoire, n'ont pas décidé d'un commun accord, bien de faire tout simplement silence sur certaines découvertes. Donc, on parlait des géants en début de conférence, donc effectivement, quand tu découvres, alors, il faut accepter l'idée qu'on ait découvert des squelettes de géants, donc là, bon, pour les gens qui sont un petit peu sceptiques ou fermés d'esprit, ça ne va pas être facile, il vaut mieux s'arrêter là tout de suite, parce que ce soir, on ne va pas prendre de gants. Mais du coup, on se pose la question à savoir pourquoi, finalement, si effectivement, on a découvert des squelettes de géants, pourquoi aucun des pays qui a trouvé ces squelettes n'en a parlé, n'a rien mis en avant, etc. Parce que tout simplement, c'est ce que je disais, c'est si on remonte le filigrane de notre histoire, il y a énormément de choses qu'on a mis à la case mythes qui finalement, n'ont peut-être pas été des mythes. Et d'ailleurs, quand on reprend les textes de Hérodote, ces livres que je trouve passionnants, donc à chaque fois, c'est vrai que je fais une conférence, je parle d'Hérodote, parce que Hérodote, c'est un peu le journaliste de son époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, des gens comme Hérodote, c'était des gens qui rassemblaient des récits qui leur parvenaient de voyageurs, de, comment on appelle ça, de navigateurs, etc. Et donc, eux, ils étaient chargés de rassembler tous ces écrits de cette histoire. Et donc, ils la présentaient après, à la manière d'un journaliste et eux-mêmes doutaient parfois de cette histoire. Mais quand on lit les livres d'Hérodote, on se dit, mais on a l'impression que l'histoire de l'humanité, elle ressemble un peu à l'histoire du Seigneur des Anneaux. C'est complètement dingue ce que je te dis, mais on a des choses vraiment très similaires à ce que nous ont proposé des auteurs comme Tolkien et puis après, des films qui ont été faits de ces sujets. Mais quand tu lis les livres d'Hérodote, tu te rends compte qu'il y avait des peuples qui étaient de type de nature cyclope. Tu avais des peuples à certains endroits qui étaient mi-homme et mi-bouc, avec un bas de corps qui ressemble à un animal, une chèvre, je ne sais pas quoi. Et là, tu te dis, mais d'un coup, c'est marrant parce qu'on est en plein dans le mythe des... Comment on appelle ça ? Les centaures. Non, pas les centaures. Le flûte de pan, comment il s'appelait ? Les faunes. Ah oui, les faunes. Ouais, tu te dis, bon, est-ce que... Non, mais d'un coup, tu te dis, mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Voilà, bon. Les livres d'Hérodote sont faciles à trouver sur Internet. Je vous conseille de trouver les livres d'Hérodote, de les lire. Et mettez-vous à la place de ces hommes-là de l'époque qui recenseaient ces récits et d'un coup, ça vous fait rêver, ça vous fait voyager. On ne sait pas si tout ça, c'est vrai, même eux, tu vois, en doute, mais au moins, ça nous fait un peu évader. On se dit, peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'époque, effectivement. Donc voilà, je reviens, tu me connais, ça va être long ce soir parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Tu n'hésites pas à me dire, stop là, vas-y, avance parce que ça, au niveau du timing, voilà. Tout va bien, c'est bon, on continue. Vas-y. Ouais. Donc voilà, ce soir, je vais vous exposer de façon très synthétique cette fameuse histoire dont je vous parle, une histoire que vous n'avez pas forcément entendu parler, d'accord, et qui va sûrement, si vous y croyez et qu'après vous en parlez, vous faire, vous attribuer l'étiquette de complotiste, d'accord ? Donc alors, ça va être une chose, c'est que... Vous vivez complotiste. Ouais, c'est ça, vous vivez complotiste. Alors ça va être une chose, c'est que notre histoire, à la base, elle s'est bâtie sur, et c'est constituée sur énormément de migrations de peuples à travers le monde. Ça, voilà, il y a beaucoup de peuples qui ont migré d'un continent à l'autre, de culture, etc. Il y a eu des croisements entre civilisations qui ont donné lieu à d'autres civilisations, etc. Et il y a certaines migrations potentielles de ces peuples à travers le monde que l'histoire, je pense, ne veut pas reconnaître. On va revenir dessus tout à l'heure puisqu'on a parlé en début d'émission d'analogie. Eh bien, ces analogies, c'est-à-dire ces liens, ces choses communes qu'on retrouve d'un pays à l'autre, eh bien, elles ont été identifiées clairement sur tous les continents, elles ont été ignorées par la science, et si, comme moi ou comme des grands voyageurs, vous n'avez pas l'opportunité, vous, de voyager, d'aller dans des musées des fois qui sont perdus au Mexique ou des musées qui sont perdus en Sibérie, eh bien, vous ne pouvez pas faire la corrélation. Et on ne peut pas en vouloir non plus à certains chercheurs ou certains historiens puisque c'est vrai que chaque scientifique travaille dans son pays, il ne partage pas toujours leurs découvertes, etc. il y a des éléments qui sont trouvés archéologiquement parlant en des lieux qui ne sont pas mis en avant dont on ne va pas non plus, on ne va pas faire des parutions là-dessus et pourtant, quand tu voyages comme je le fais et que tu découvres ces éléments à l'autre bout du monde et que c'est les mêmes éléments, les mêmes choses, tu te dis, bon, il y a eu un contact entre civilisations, c'est clair, d'accord ? Donc, on va mettre la diapo 2 si tu es d'accord sur ce, on va commencer direct, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, la diapo 2, c'est celle d'après, la diapo 2 officielle. Je ne sais pas si tu l'as… Ok. Ah non, c'est moi, pardon, excuse-moi. Je pensais que tu pouvais. C'était moi. Non, non, excuse-moi. C'est le réflexe nourri à télé, excuse-moi, mais c'est vrai que quand je fais mes conférences à vue tellement, c'est l'interlocuteur, mon interlocuteur qui fait les appings de diapo en fait, c'est moi qui le jure cette fois. Excuse-moi pour ce petit bug. Donc, il faudra une chose, c'est qu'on va prendre, allez, on va revenir dans l'histoire, on va dire, précolombienne avec les Espagnols, les conquistadors parce que c'est vraiment une mine, c'est vraiment une mine d'information. C'est-à-dire que quand les Espagnols, eux, sont arrivés sur le continent américain, alors, on ne va pas parler de Christophe Colomb parce que Christophe Colomb n'a pas mis un pied en Amérique, il s'est juste arrêté, je crois, au Bahamas ou à Saint-Martin, voilà, donc un petit peu discrétion d'histoire. Ils ont trouvé, les Espagnols en arrivant, des civilisations qui avaient un niveau, on va dire, de technologie, un niveau de connaissance qui était inférieur aux civilisations qui les avaient précédées. Et là, ce que je vous ai mis, c'est un exemple concret où on va voir ensemble deux styles, c'est-à-dire un style qui est Inca et un style pré-Inca. Donc, ça, c'est pour l'exemple pour que les gens qui découvrent un peu tous ces sujets comprennent bien de quoi on parle. Donc, on va dire que la période Inca, l'histoire Inca, nous avance deux choses. Une période qui est une période dite cosmologique avec, on va dire, l'histoire de Viracocha. Donc, ça, c'est le peuple, on va dire, une civilisation pré-Inca. Donc, que moi et beaucoup de personnes pensons et attribuons être de nature antédéluvienne, c'est-à-dire une civilisation qui aurait fleuri et évolué avant une sorte de déluge qui lui sera arrivée aux alentours de, il y a moins de 10 000 avant Jésus-Christ, donc il y a 12 000 ans. D'accord ? Donc, cette civilisation que je donne en exemple qui est la civilisation officielle de Tiwanaku, alors attention, l'histoire, elle rejette totalement on va dire la datation que je vous donne. D'accord ? Je vais vous expliquer en deux mots pourquoi je dis moins 12 000. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne YouTube où justement, j'étais en Bolivie et je découvrais ce site qui n'est pas loin des rives du Laptitikaka et j'étais très, très étonné par la technicité et le détail, la précision de ces pierres, de ces blocs d'andésite qui sont d'ailleurs très, très difficiles à tailler sans les bons outils et ça jurait et ça tranchait radicalement avec toutes les structures de nature Inca que j'avais pu voir avant sur d'autres sites. Donc, on voit qu'il y a quand même divers périodes, divers mouvements de civilisation on va dire pré-colombienne donc que ce soit Pérou ou Bolivie de toute façon, à l'époque, c'est la même chose, il n'y avait pas de frontière. D'accord ? Et donc, l'exemple le plus concret donc, c'est ce peuple de Viracocha. Moi, j'ai appelé ça la culture de Viracocha puisque cette fameuse porte que vous voyez au-dessus, la porte du soleil, alors ceux qui ont aimé et adoré les Mystéricités d'Or, c'est une porte qu'on voit dans le générique des Mystéricités d'Or et c'est la porte de Viracocha et Viracocha, c'est, on va dire, le dieu vraiment, le dieu Inca suprême, le père de Inti, c'est-à-dire Inti qui a été après lui le dieu solaire, le dieu des Inca mais on le voit donc sur le fronton de cette porte avec des petits génies Lé. Alors, on ne les voit pas concrètement mais c'est ces personnages-là, je le montre à l'écran. Ce que vous voyez en fait sur la porte de Viracocha, c'est un ensemble, en fait une fresque avec ces petits génies Lé comme on appelle ça, les petits génies Lé qui accompagnent Viracocha donc il y en a un autre, je ne sais pas si on les voit bien. On les voit, oui. Donc, c'est les deux, on va dire, types de représentations qu'on retrouve sur cette frise en haut avec Viracocha. Donc, moi, je pars de l'idée qu'on est sur une situation qui remonte à 12 000 ans et qui se base sur les révélations d'Arthur Ponansky et le chercheur Muller qui attribue cette civilisation non pas à l'âge où on la date mais plutôt à il y a 12 000 ans puisqu'on a retrouvé au nord de cette cité une sorte de ligne de sédiments qui atteste en fait à un niveau très élevé de la mer à une époque très reculée et qui laisse entrevoir que le niveau de la mer était à un niveau bien supérieur on va dire à cette époque et justement, cette cité était déjà présente à cet endroit-là avant que justement ce niveau de la mer monte on va dire instantanément et du coup balaie si je puis dire ce site archéologique puisque quand on arrive sur ce site archéologique on est face à quoi ? On est face à on va dire un site qui a été complètement noyé, enterré sous une couche de boue de plusieurs mètres de profondeur donc ça laisse on va dire ça donne une idée de ce qui s'est passé en plus de ça il faut savoir que par rapport à cette hypothèse de 12 000 ans avec la civilisation alors de Tiwanaku que j'appelle la civilisation pardon de Viracocha c'est qu'on a retrouvé des éléments qui attestent que cette cité était en réalité un port un port un port avec des bateaux bien sûr et du coup ça avance l'idée que pas un port un cochon bien sûr je précise on sait jamais tu vois et donc du coup ça atteste qu'effectivement le lac Titicaca pourrait être un résidu de la mer à cette époque reculée et puis que du coup il y aurait eu un scénisme un cataclysme qui aurait balayé cette cité et puis l'eau se serait retirée ensuite et aurait laissé le lac Titicaca aurait créé ce lac Titicaca donc voilà ça c'est l'hypothèse d'Arthur Ponanski et Muller et c'est un d'ailleurs je conseille aux gens qui aiment lire un peu à propos de tous ces sujets de lire dans la petite collection des livres j'ai lu le livre de Denis Sora L'ère des géants il en parle très bien justement c'est lui qui a mis un peu en lumière les travaux de ces deux chercheurs donc voilà je termine la parenthèse sur Timanaku qui est beaucoup plus ancienne que l'époque de droite donc là on est à Cusco au centre de Cusco et ce que vous voyez c'est le Coricancha c'est on va dire le temple de Manco Capac Manco Capac alors là on est post-déluge alors là je suis dans les dates complotistes d'accord je ne suis pas en train de faire de l'histoire non je précise parce que tu as des gens qui vont regarder cette conférence et qui vont dire ouais mais il y a eu la période Pré-Inca qui remonte il y a 12 000 ans puis après il y a eu la période Manco Capac aux alentours de 945 après Jésus-Christ alors oui cette période Manco Capac elle est réelle elle est attestée c'est officiel mais quand je dis que c'est une période post-déluge c'est parce qu'avant je me base sur une période on va dire antédéluvienne donc celle qu'on vient de parler voilà les choses sont claires d'accord c'est une histoire alternative qu'on vous présente ce soir voilà c'est une histoire alternative mais pourtant vous allez voir qu'elle est quand même fondée sur des faits et c'est ça qui est troublant moi j'aimerais qu'on me dise que j'ai tort et j'aimerais qu'on m'apporte des preuves d'une erreur dans mon interprétation qui n'est pas que la mienne qui est aussi l'interprétation de beaucoup de personnes qui font ce travail de recherche et d'études et qui vont sur place au Pérou pour aller voir d'eux-mêmes on va dire la technicité de ces constructions que possédaient non pas que les Incas mais plutôt ces civilisations pré-Inca donc qui étaient là bien avant et vous allez voir que c'est très troublant alors on a vu que si on va mettre l'image l'image après en fait l'image 3 ouais ah bah non c'est moi pardon excuse-moi j'arrive pas à m'y faire sur les diapos t'inquiète donc juste pour faire écho à ce qu'on vient de dire on voit un exemple concret alors vous voyez à gauche c'est le site du Machu Picchu et à droite c'est le site de Rakshi qui se trouve à 2h de Cusco à peu près en voiture donc ce sont deux sites qui moi me parlent beaucoup et qui me qui me passionnent pourquoi parce que ce sont là les exemples concrets de la l'occupation successive de deux courants un cas on va dire qui n'avaient pas du tout les mêmes connaissances si vous voyez en dessous les bases les fondations de ces de ces temples ces deux temples il y a le style que j'appelle le style pré-inca c'est à dire le plus vieux forcément c'est lui qui tient le style plus vieux au dessus tu vois ce que je veux dire plus récent pardon on peut pas faire l'inverse d'accord donc on est sur une période pré-inca et officiellement une période un cas au dessus d'accord on voit que la base de ces constructions sont constituées de ce qu'on appelle des murs dits cyclopéens on va revenir sur les murs cyclopéens mais en fait ce sont des murs on va dire en forme d'alvéoles d'accord et ces murs là en fait dénotent une connaissance une technicité qui permettait à ces constructions de garder leur tenue de ne pas s'écrouler en cas de séisme donc ce sont des constructions à vocation anti-séisme d'accord donc les anciens avaient on va dire ces connaissances étaient capables de tailler la pierre on va pas rentrer ce soir dans le détail de la pierre comment ils ont fait etc parce que ça sera un autre débat beaucoup trop long mais en tous les cas ils avaient cette connaissance et une technicité qui est quand même assez exceptionnelle c'est à dire que dans ces blocs que tu vois on a des blocs de pierre posés les uns sur les autres sans ciment ni mortier dans lesquels on pourrait pas glisser une aiguille ça c'est vraiment tous les gens qui sont allés là-bas avec moi en voyage en attesteront on a essayé il n'y a rien c'est du travail vraiment impeccable aujourd'hui avec les outils qu'on a on pourrait bien sûr arriver à faire ce type de bloc mais pour une civilisation quand même qui remonte à l'époque officiellement où on dit qu'elle remonte c'est un exploit et cet exploit c'est ça le problème c'est ça en fait un peu le cas où il y a eu dans la chaussure parce qu'après ce qui se passe c'est qu'on arrive dans la période dit Inti Inti il faut savoir une chose c'est que c'est le dieu des Incas officiellement et c'est le fils de Viracocha donc on est dans un style Inca qui est à ce moment-là je l'appelle régressif c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une rupture de la connaissance tu vois ce que je veux dire qu'il y a une perte de la technicité et une perte de la technologie qui n'a pas permis aux civilisations qui sont arrivées après de pouvoir reproduire de manière aussi impeccable je dirais propre le travail de leurs prédécesseurs et là ça pose question tu vois ce que je veux dire on observe ça de toute façon à différents endroits différents sites dans le monde donc c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas seulement là voilà comme disait Demian il n'y a pas que lui qui fait des recherches à ce niveau-là sur les sites anciens voilà il parle de sites en Amérique du Sud mais il y a des sites voilà qui sont similaires un peu partout dans le monde avec on voit vraiment qu'il y a une construction à la base qui est différente d'une construction qui a été faite au-dessus et on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes connaissances et pas les mêmes connaissances techniques et pas la même voilà c'est ça et comme tu l'as dit c'est pas les mêmes connaissances techniques parce que justement on a l'impression qu'il y a une perte d'informations c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte à un moment de coupure de rupture c'est-à-dire que les choses ne se sont pas faites dans une évolution ou une involution on passe d'un style à un autre de manière assez brutale et ça en fait ce que tu vois c'en est l'exemple parfait donc des sites qui ont été construits à une période beaucoup plus ancienne et reculée que l'histoire ne veut bien l'admettre donc officiellement que les complotistes comme moi associent ou attribuent à être à du moins 12 000 ans d'accord moins 10 000 plutôt et un style vraiment régressif donc qui montre une involution où là on revient à la terre battue la paille on revient à des blocs de pierres posés les uns sur les autres ça tient il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que si on avait que ce genre de construction à la base comme en haut avec tous les séismes et les tremblements de terre qu'on trouve à ces endroits où sont situés justement ces sites archéologiques eh bien pas un ne pourrait ou ne serait en mesure de tenir les milliers d'années comme ça a été le cas jusqu'à maintenant tu vois ce que je veux dire et comme tu l'as justement souligné pardon c'est pas propre comment c'est fait au dessus on le voit bien ouais c'est pas clean et quand tu vas sur place t'es face à quelque chose quand même d'assez incroyable quoi tu vois et donc comme tu l'as dit tout à l'heure c'est ce type de construction eh bien ce type de construction c'est à dire alvéolaire d'accord donc en nid un peu comme on dit alvéolaire parce que ça ressemble un peu à quand tu regardes si tu prends une grappe de maïs et que tu regardes la grappe de maïs tu vois t'as en fait t'as exactement cette structure on va dire dans les murs c'est exactement la même chose c'est une projection en fait d'un élément on va dire végétal alimentaire dont se nourrissaient les anciens bon ça c'est marrant ça c'est le clin d'oeil mais on trouve ces murs on les trouve au Japon on les trouve on les trouve ou encore on les trouve en Grèce on les trouve un peu partout on les trouve en Inde moi j'en ai vu en Inde et donc là tu te dis mais c'est marrant parce que tout ce style antisismique se retrouve dans des pays dans des civilisations des cultures qui n'étaient pas en contact les unes avec les autres ou du moins qui n'étaient pas censés l'être et du coup non je regarde le commentaire en même temps qui passe assez troublant antisisme oui et non vu qu'il n'en reste pas grand chose il n'en reste pas grand chose ça a quand même tenu le coup quand même on va dire ça a voyagé dans le temps quand même si tu vas sur tous les sites archéologiques où justement on a cette science de la construction ils sont toujours là en Égypte tu en as aussi ce type de mur tu en trouves aussi en Égypte tu vois c'est ça donc voilà donc on a clairement une régression on a une involution et justement cette rupture entre l'avant et l'après et bien hypothétiquement ça pourrait être un déluge alors pas on va dire un déluge unique mais un des nombreux déluges auxquels l'humanité a dû faire face à plusieurs reprises dans son histoire déluges qui ne sont pas forcément encore une fois attestés reconnus ou acceptés par l'histoire officielle et c'est dommage parce que on va dire une personne un technicien un ingénieur qui va sur ses sites un géologue etc. peut attester justement d'un événement cataclysmique qui aurait provoqué justement certaines on va dire certains lieux comme on peut les voir les découvrir qui pourraient attester du résultat qu'il a en fait en face quoi d'accord est-ce qu'il y a des questions jusque là parce que là on va aller un peu plus loin après tout va bien alors il y a des questions pas de questions voilà ça reste impressionnant évidemment c'est impressionnant et comme le disait Demian voilà je pense qu'il y a beaucoup de sites qui ont été qui ont été analysés par des historiens des archéologues et encore voilà après dès qu'on fait venir des scientifiques tout de suite la version elle change en fait parce qu'ils ont un autre point de vue et c'est vrai que voilà Demian il fait ses recherches mais encore une fois c'est pas le seul et il y a des scientifiques qui viennent sur certains sites ils font des mesures et on s'aperçoit que l'histoire en fait qui est racontée l'histoire l'histoire mainstream bah des fois elle tient pas la route donc voilà alors pour répondre à Valérie est-ce qu'il y a eu des recherches de traces de délu sur ces murs non pas à ma connaissance peut-être que oui mais pas à ma connaissance maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure sur le site dit de Tiwanaku que j'appelle moi le site de Viracocha oui il y a effectivement des études géologiques qui ont montré que l'eau était à un niveau plus élevé à un moment où l'eau est montée à un niveau à un moment et qui attestent justement d'une force d'un cataclysme qui a fait que toute cette cité est partie on va dire un peu s'est écroulée effondrée un peu comme une sorte de domino voilà donc on a repéré d'ailleurs identifié des blocs de pierre à 10 mètres de profondeur donc ça te donne une idée quand même de l'importance de l'événement cataclysmique qu'il y a pu avoir à cet endroit là et si on n'a pas mis à jour ces blocs de pierre simplement c'est qu'ils sont trop profonds et que surtout ces états n'ont pas les moyens de mener financièrement de mener des recherches comme il se doit puisque c'est souvent des équipes allemandes ou japonaises qui viennent faire des recherches et puis surtout que je pense qu'à mon avis ils n'ont pas envie d'aller déterrer au risque de trouver des choses un petit peu compromettantes tu vois ce que je veux dire on essaie d'étouffer à Guillaume Delage je rebondis c'est très bien Sébastien Surel fait un commentaire sur Guillaume Delage qui en parle dans son livre Le choix Atlante et bien ce soir je vais vous parler d'un livre en rapport avec ce que vous trouvez dans le choix Atlante de Guillaume Delage et je tiens à rétablir aussi officiellement une sorte de vérité alors c'est pas un tacle c'est juste un je peux pas dire que c'est un reproche mais c'est une observation parce que moi suite à la conférence des sept races que j'ai donné sur Noura TV et dont d'ailleurs je vais revenir dans les grandes lignes ce soir j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disent oui mais tu as tu as parlé du livre de Guillaume Delage tu n'as pas cité son ouvrage etc c'est du plagiat blablabla alors il faut savoir une chose c'est que moi je vais vous parler ce soir de l'histoire des sept races qui a été repris par Guillaume Delage pour faire son livre l'histoire enfin c'est quoi l'histoire Atlante je ne sais plus quoi le choix Atlante voilà et là moi je vous parle d'un livre dont je vous utilise ce soir les sources qui remonte à 1920 et qui repose sur des traductions de textes dont Guillaume Delage s'est inspiré parce que moi son livre après j'ai lu en main je l'ai regardé alors je l'ai feuilleté parce que j'ai été vite je n'ai pas eu le temps de le lire en entier mais en fait en gros il parlait de tout ce que le livre dont je vais vous parler ce soir parlait mentionné donc en fait le problème c'est que c'est Guillaume Delage qui s'est basé sur les écrits d'un livre déjà existant et qui n'en a pas cité la source parce que moi dans le livre de Guillaume Delage je n'ai pas trouvé la source en rapport avec l'histoire dont on va parler ce soir donc voilà donc si vous voulez avoir le brut de cette histoire il faudra lire le livre que je vais vous citer tout à l'heure je vais vous montrer la couverture d'ailleurs après d'accord voilà on va revenir sur ces histoires d'analogie on disait que finalement les faits ce sont les éléments symboliques ou architecturaux ou découvertes archéologiques qu'on peut faire qui attestent justement d'un contact finalement entre ces différentes civilisations sur les différents pays qui n'étaient pas censés être on va dire en contact alors je vais vous montrer maintenant autre chose alors oui avant de passer à ça effectivement on a ces fameux gros plans sur ces murs que je voulais vous montrer mais je crois que tout le monde sait de quoi on parle c'est facile à voir sur internet voilà c'est ça que je voulais vous montrer alors pareil ceux qui ont suivi mes conférences sur l'histoire occultée de l'humanité ou sur la conférence cette race ont déjà eu cette image en visuel devant eux et ça pour moi c'est quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel et c'est quelque chose qui n'a pas été d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été mis en lumière alors je ne suis pas le seul à le mettre en lumière attention encore une fois comme tu l'as dit il y a énormément de personnes qui font ce travail ces recherches par passion tout simplement mais effectivement il faut voyager pour les voir et donc qu'est-ce qu'on voit sur le continent américain et bien c'est une sorte on va dire d'éléments on va dire céramiques d'objets culturels qui sont exactement miroirs d'objets culturels de civilisations à l'autre bout du monde notamment du côté de la Mésopotamie et ça c'est exceptionnel c'est-à-dire qu'à un moment on se dit bon qu'est-ce qui s'est passé est-ce que des civilisations ou des peuples de Mésopotamie ont migrat en Amérique est-ce que c'est inverse est-ce qu'ils se sont retrouvés sur un moment entre les deux on ne sait pas et c'est ça qui est incroyable et ça ne peut pas être une coïncidence on n'est pas dans l'hypothèse du centième singe je vous invite à chercher cette hypothèse sur internet parce que si je fais toute la soirée des apartés on ne va pas s'en sortir les amis mais comme vous pouvez le voir on a on a ces fameuses à droite du côté de la Mésopotamie on a ces figurines donc toutes sortes de personnages avec des yeux très allongés crânes élingués avec des sortes de petites cupules sur les épaules souvent qui tient un enfant d'accord et puis bah écoute quand je suis allé au Mexique et que j'ai visité un musée je suis tombé sur le même type de représentation de ces figurines donc pareil avec les cupules sur les épaules les yeux on va dire allongés les têtes les crânes on va dire assez comment on appelle ça assez allongés voilà en plus on retrouve sur leur coiffe assez alors je ne sais pas si on a ma flèche sur les coiffes de ces figurines on retrouve exactement ce qu'ont les génies les génies les taureaux tu sais dans la culture sumérienne c'est une sorte d'homme pas centaure mais moitié homme moitié taureau donc avec les grandes barbes ces dieux sumériens on va retrouver la même coiffe la même coiffe voilà ça c'est incroyable parce que c'est une coiffe qu'on retrouve chez une civilisation Olmec au Mexique alors Olmec ça c'est le raccourci que fait l'histoire parce que justement ces artefacts ont été retrouvés à un endroit où on sait que les Olmec à un moment ont vécu les Olmec c'est une des civilisations les plus anciennes on va dire de Méso-Amérique c'est un peu la civilisation originelle les Olmec la plus ancienne et du coup on a trouvé énormément d'artefacts à ces endroits-là alors les Olmec je n'ai pas d'image mais vous cherchez sur internet c'est ces fameuses têtes un petit peu je dirais qui ont un aspect un petit peu africain alors ce n'est pas vraiment africain mais c'est plutôt des profils si tu regardes bien qui seraient plus du côté des îles Salomon Papouasie Nouvelle-Guinée etc et là on est vraiment dedans on est vraiment dans un profil ethnique qui ne correspond pas au profil ethnique on va dire officiel de la Méso-Amérique donc on a attribué cette civilisation on l'a appelé la civilisation Olmec et finalement tout ce qu'on trouvait en termes de céramique à cet endroit-là objet archéologique et bien on l'a mis dans le sac Olmec or quand tu regardes le style Olmec dans les musées au Mexique le style Olmec t'as 5 styles différents t'as ce genre de figurines que je te montre à l'écran à gauche t'as les fameuses têtes les grosses têtes énormes qu'on a retrouvées qui font plusieurs tonnes qui sont dans une roche basaltique donc volcanique tu as encore les fameuses baby face donc c'est des sortes de masques en céramique de personnages avec des grands sourires avec une tête asiatique avec des traits très tirés des yeux même très bridés donc en fait le style Olmec c'est un style qui est on va dire un peu fourre-tout et ça c'est encore une petite je dirais un peu une sorte de raccourci que fait l'histoire et l'histoire ne met pas en corrélation justement ces différentes civilisations qui sont d'un pays à l'autre et qui visiblement ont un ciment commun d'histoire et de mythologie ou de religion là par exemple à droite du côté de la Turquie tu vas au musée de Chalakoyuk tu trouves ces représentations de ces prêtres ailés donc tu trouves aussi à Sumer donc ces hommes avec des ailes dans le dos bon alors lui il est sur un lion il tient une pomme de pain etc et quand tu vas du côté de l'Amérique précolombienne donc tu vas chez les mayas cette fois et bien chez les mayas alors on le voit pas très bien l'image mais regardez bien on a encore cette représentation pareil de prêtres ou de génies ailées qui tient soit une pomme de pain soit qui est devant un arbre dit arbre de vie ou arbre de connaissance et c'est exactement la même histoire le même ciment que tu trouves du côté de la Mésopotamie donc il y a un ciment commun et ça pour moi c'est un fait et pourtant et bien on n'a pas du tout de corrélations qui sont faites entre ces deux on va dire continents entre ces différentes civilisations d'accord bon voilà je vais vous montrer un petit peu après le gros plan de ces fameuses figurines dont je vous parlais juste à l'instant donc à gauche la civilisation Obeid les céramiques donc représentation un peu d'hommes-serpents peuple-serpents les serpents très présents dans l'antiquité alors il y en a qui diront que c'est symbolique parce que ça représente on va dire l'énergie de la terre les énergies telluriques ça représente la mère terre ça aussi on va dire un symbole de connaissance et de sagesse donc peut-être mais en tout cas on a des représentations d'hommes-serpents d'humanoïdes reptoïdes etc et à droite on a ces fameuses céramiques de la civilisation Obeid où tu vois on retrouve ces petites cupules on va dire ces petites boules sur les épaules et voilà donc celle de gauche tient un enfant celle de droite aussi les coiffes sont identiques bref on a un truc qui semble être comme s'il y avait une influence donc c'est de cette civilisation là qu'on va parler ce soir d'accord on a d'autres aussi éléments de corrélation je ferai très vite là-dessus ceux qui s'intéressent à notre histoire ou à tout ce qui est pierre tout ce qui est archéologie ont déjà vu passer ça ce sont des représentations d'hommes de type plutôt caucasien alors certains font penser plus à des personnages d'Asie etc on a l'Altaï à gauche qui est du côté de la Sibérie on voit une sorte de personnage avec une barbe qui tient une coupe dans le sud de l'Oural pareil on retrouve ce même personnage avec une coupe en Bolivie on retrouve encore un personnage barbu qui a une même position de main dans Mongolie c'est pareil en Chine c'est pareil voilà on a des représentations toujours qui reviennent sur l'île de Pâques aussi on en trouve un je ne l'ai pas mis en photo mais j'en ai aussi etc donc on a voilà on a des choses communes sur tous ces pays sur tous ces continents qui nous laissent penser qu'il y a eu un peuple il y a eu un ciment une civilisation et on ne fait pas on va dire la corrélation ou on ne l'identifie pas clairement mais pourtant elle est là puisqu'il y a des traces c'est dans la pierre et la pierre ne ment pas tu vois ce que je veux dire donc voilà un peuple qui aimait prendre l'apéro exactement un peuple hédoniste qui aimait faire la fête et qui aimait boire dans la coupe pourquoi pas et ouais il a l'air d'ailleurs d'ailleurs je crois qu'à la ceinture il tient la bouteille si tu remarques il y a une sorte de gourde en pot de chèvre et je crois qu'à mon avis ce qu'il y a là dedans ce n'est pas du jus d'orange si tu vois ce que je veux dire d'ailleurs notre personnage de l'altaï à gauche a l'air vraiment très content de s'accuver si je puis dire alors Amidou Dalio les Almecs sont originaires de l'Afrique ils venaient du Mali du Congo alors oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont attribué la civilisation Almec à des civilisations africaines puisque c'est vrai qu'on a un type on va dire un peu africain avec le nez écrasé etc et en réalité si tu regardes bien du côté ça pourrait être même du Madagascar finalement mais si tu regardes bien du côté de la Papouasie Nouvelle-Guinée tu te rends compte qu'on est vraiment vraiment les Almecs du côté de tout ce qui est Archipel des îles Salomon et c'est aussi des alors moi je ne rentre pas dans les détails ce soir d'accord parce que ça serait trop long demain on y sera encore mais si vous cherchez bien là-dessus il y a beaucoup d'auteurs d'écrivains qui ont écrit là-dessus et qui ont des éléments un peu plus factuels que ce que je vous donne ce soir quant à justement des migrations de peuples Papouasie Nouvelle-Guinée vers l'Amérique ou inversement tu vois on ne sait pas s'ils ont été d'abord là-bas et puis après ils ont migré là j'aurais plutôt tendance à croire qu'il y a eu passage ou plutôt occupation du continent par ces peuples et qu'après ils ont migré et ils sont là où ils sont aujourd'hui voilà je pense que tout ce qui est Île-Salomon Nouvelle-Guinée etc je pense que ces peuples-là sont issus du continent américain donc je ne suis pas le seul à le penser c'est vraiment quelque chose qui a été en plus attesté par des études comment on appelle ça quand tu fais des recherches d'ADN etc je n'ai pas les nouveaux enfin tu vois ce que je veux dire donc il y a eu vraiment des prélèvements au niveau des gènes de ces personnes-là et on se rend compte qu'ils n'ont pas toujours été là et c'est vrai que quand tu vas dans les Îles-Salomon tu as des peuples tu as des peuplades qui sont blonds aux yeux bleus tu vois ça c'est quand même incroyable donc on reviendra un peu là-dessus tout à l'heure parce que ça fait partie justement de l'objet de cette conférence des sept races d'accord on retrouve aussi alors j'espère que vous avez pris le thé parce que là on en est je crois à la dixième diapo et on est vraiment au début de la conférence ça fait déjà une heure qu'on est dessus Stéphane il rigole parce qu'il sait que mes conférences en général sont longues mais c'est pour ça que j'essayais de faire il parlait tout à l'heure je pense que voilà ce soir je pense que tout le monde vous êtes quand même content d'avoir Damien avec nous et qu'il partage avec nous ces informations et il a pris le temps donc restez avec nous je pense que c'est vraiment passionnant ce dont il nous parle et voilà peut-être tout à l'heure on fera une pause j'en sais rien si vous êtes fatigué ou ouais il n'y a pas de soucis on fera une pause tout à l'heure avant d'aller un petit peu plus loin dans cette conférence c'était intéressant de revenir sur ce créationnisme un peu mythologique donc avec la mythologie mésopotamienne justement où on a ces génies les donc la tradition opie où on a des sortes d'êtres venus des étoiles le mythe aborigène qui parle aussi d'êtres venus des étoiles la tradition polynésienne avec les tiquis qui parle aussi d'êtres venus des étoiles et puis bien sûr en Mésopotamie Sumer etc pour ceux qui ont lu un petit peu comment il s'appelle notre cher ami Ah Zecharia Sitchin on parle aussi de peuples venus des étoiles d'accord Anton Parks aussi en parle dans ses bouquins donc voilà le ciment commun de toutes ces cultures dans le monde de toutes ces mythologies c'est vraiment des dieux venus des étoiles ou venus d'ailleurs qui sont venus pour ensemencer la planète qui sont venus pour créer l'homme etc d'accord donc ça pareil c'est le ciment commun qu'on retrouve à toutes ces civilisations parmi toutes ces choses qu'on retrouve partout dans le monde qui sont intéressantes et dont on n'a pas du tout entendu parler alors j'ai pas le nom exact de ce que je vais vous présenter je leur ai attribué un nom qui correspond à une sorte de référence qui a été qui a été identifiée par des par des archéologues des historiens c'est les Gion Gion alors je pense qu'on dit Gion Gion ou Gion Gion je ne sais pas on trouve ces personnages sur des pierres en Sibérie à Cochagash quand j'y étais j'ai été très très étonné de voir ces fameux Gion Gion c'est des sortes de personnages alors il y en a qui appellent ça des personnages type napoléoniens parce qu'eux ils ont ces têtes un petit peu tu vois ces crânes en forme de chapeau de Napoléon et bien c'est moi j'appelle ça les Gion Gion d'accord et bien ces personnages tu les retrouves en Sibérie mais tu les retrouves aussi en Australie alors la version à gauche australienne c'est la version officielle voilà les vrais Gion Gion c'est ceux-là on les a appelés comme ça c'est les Gion Gion donc moi du coup je reprends donc Gion Gion parce que c'est des personnages qui ressemblent fortement à ceux qu'on retrouve un peu partout et quand on était en Inde pareil sur un des voyages on a découvert ces peintures rupestres sur des rochers qui sont très anciennes encore c'est un musée à ciel ouvert c'est certaines zones en Inde et on retrouve ces personnages pareil avec ces têtes ces têtes un petit peu allongées napoléoniennes donc tu vois je fais un comparatif entre la Sibérie l'Inde et l'Australie donc c'est quelque chose qui revient assez souvent d'accord on retrouve aussi ce type de personnage ce Gion Gion donc dans la culture obédienne donc je le précise ça vient d'Iran avec des sortes d'humanoïdes un peu reptoïdes peau écailleuse là on voit vraiment la tête est très similaire à ce qu'on trouve du côté de la Sibérie d'accord donc là c'est peut-être un peu moins exceptionnel parce que s'il y a eu on va dire une civilisation où il y a eu une culture spécifique effectivement là c'était moins difficile puisqu'elle était sur le même continent il n'y a pas eu besoin de traverser les océans d'accord mais c'est très intéressant ces analogies on a partout dans le monde ces sites de pierre levée donc ces menhirs ces cromlex etc ça ça ne peut pas être non plus on va dire rejeté on va dire ignoré c'est là ce sont des faits et là où ça va vous paraître assez étonnant bon on en trouve en France on en trouve en Angleterre on en trouve aussi au Japon on en trouve un peu partout mais là où on en trouve et là où c'est pas vraiment mis en avant c'est en Sibérie donc on retrouve pareil ces pierres levées d'accord sur les sites dans la pub de Cacassi à Cochagash mais on les trouve aussi dans la civilisation maya et ça c'est intéressant d'accord là on a Calakmul un site maya alors c'est le seul que j'ai vu qui présentait des pierres levées j'en ai pas vu d'autres ça veut pas dire qu'il y en a pas ça veut dire peut-être que je suis passé à côté que je les ai pas vus ou que les menhirs ont été mis de côté mais on a des menhirs qui sont là qui sont posés à cet endroit là qui nous laissent penser peut-être qu'ils étaient là avant l'arrivée des mayas que les mayas seraient arrivés après sur ces sites et se seraient réappropriés ces sites pour édifier leur temple c'est ce à quoi on pense tout de suite quand on réfléchit comme moi puisque ces menhirs que vous voyez là ces pierres levées on ne les retrouve pas on va dire sur d'autres sites donc si c'était quelque chose qui était propre à la culture maya forcément on retrouverait ces menhirs un peu partout on les retrouverait à Palenque on les retrouverait du côté de Teotihuacan etc ou pas Teotihuacan pardon Teotihuacan c'est les aztèques mais plus du côté de la côte est justement là où étaient établis les Olmec à l'époque d'accord donc c'est assez étrange puisque on le sait ces sites de pierres levées ces cromlecs ces menhirs ont eu et ont toujours d'ailleurs pour ceux qui sont passionnés une vocation archéo-astronomique qui permettait justement aux hommes de l'époque d'observer les astres de on va dire de définir les équinoxes les solstices etc donc il y a cette science on va dire solaire qui était déjà présente à une époque extrêmement reculée d'accord et les mayas seraient arrivés sur ces sites peut-être parce que justement les lieux étaient emprunts d'énergie ou alors c'était des lieux sacrés déjà eux dans leur connaissance et auraient probablement peut-être décidé de s'y installer voilà donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer parce qu'on ne le trouve pas ailleurs sur les sites en Mexique et d'ailleurs beaucoup de ces menhirs ont été gravés d'ailleurs les mayas sont arrivés ont gravé derrière ont essayé de faire des représentations etc peut-être probablement ces menhirs étaient on va dire des représentations après de leurs dieux etc mais en tout cas voilà ils ont réussi à les incorporer dans leur architecture dans leur archéologie plutôt dans leur construction autre symbolisme très fort l'asvastica voilà on revient dessus très brièvement l'asvastica qu'on ne peut pas nier non plus qu'on retrouve sur tous les continents symbole primordial et très ancien qu'on n'arrive pas pareil à définir exactement l'origine pourquoi ? parce que vu qu'on le retrouve partout on ne sait pas quel est on va dire le pays le continent originel où elle aurait émergé mais en tout cas on la retrouve partout et ça c'est assez troublant donc je ne vais pas citer tous les pays ou toutes les cultures dans lesquelles elle apparaît mais que ce soit du côté de la misoamérique avec les aztèques que ce soit chez les grecs les hébreux les celtes ou même les indiens opi les présentes partout cette svastica donc il y a un moment qu'est-ce qui s'est passé ? il faut savoir une chose c'est que la svastica bon on connaît tous malheureusement la dérive et on va dire l'utilisation qui a été faite de ce symbole par les nazis Hitler notamment quand vous voyez ça c'est pas une croix gammée c'est une svastica la croix gammée c'est la même chose mais on va dire inclinée en losange quand vous avez la svastica qui est comme ça ça c'est la croix nazie la croix gammée mais là c'est la svastica et d'ailleurs quand tu vas dans un temple au Japon quand tu vas dans un temple en Inde ou même quand tu vas même en Israël en Israël tu as des sites où la svastica se retrouve et d'ailleurs tu as même des sites arqueologiques où tu trouves la svastica dans le seau de Salomon la croix de Salomon l'étoile de David pour les juifs tu retrouves la svastica à l'intérieur donc comme quoi ces symboles primordiaux ont été à une époque eh merde accident pas de problème désolé bah oui cette svastica on la retrouve aussi aussi à Bali pour ceux qui ne savent pas notre mère aux cinq frères avec mes frères et moi elle vient de l'île de Bali et quand vous allez à Bali vous voyez cette svastica un peu partout dans tous les temples alors ceux qui ne connaissent pas ils disent ah les balinés c'est des nazis des affiliations aux nazis non non pas du tout c'était antérieur à tout ce qu'ont pu faire les nazis ils se sont appropriés ces symboles en fait qui ont une certaine vibration et donc voilà je te laisse continuer parce que la svastica c'est un des symboles les plus anciens il faut savoir c'est que ça a été les nazis se sont réappropriés ce symbole pour donner une autre version de l'histoire la leur celle que justement un peuple indo-européen une race aryenne entre guillemets était une race dominante à une époque très reculée il faut savoir c'est que Hitler a été très probablement influencé par les écrits dont je vais vous parler ce soir le livre je pense que ça doit faire partie on va dire alors pas le livre en lui-même mais plutôt les comment on pourrait dire l'origine de ces textes on va en revenir dessus après mais voilà donc Hitler se serait réapproprié cette histoire en pensant en s'attribuant justement en mettant de manière suprême 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 je ne sais pas comment on dit la race allemande aryenne etc donc vous allez voir en fait ce qui s'est trouvé avec cette Xastica c'est qu'on la retrouve aussi comme élément symbolique on va dire d'un peuple que certains d'entre vous ne connaissent pas si vous n'avez pas suivi la conférence que j'avais fait déjà sur le sujet c'est la culture de Kuna le peuple de Kuna donc c'est une une peuplade de Panama du Panama qui a été de très nombreuses années on va dire un peu en conflit avec le gouvernement pour son indépendance donc entre 1925 et 2003 il y a eu toute on va dire une guerre enfin intérieure pas une guerre comme on l'entend mais plutôt des conflits importants pour l'indépendance de cette peuplade et quand en 2003 la culture de Kuna a obtenu son indépendance ils l'ont célébrée comme elle se doit donc ce que vous voyez là c'est un peu une sorte de de célébration annuelle qu'ils font la révolution révolution de Kuna d'accord et bien en fait quand ils ont eu leur indépendance ils ont décidé de recréer leur drapeau et sur ce drapeau qu'est-ce qu'ils ont fait et bien ils ont mis une swastika et ça c'est quand même incroyable la swastika sur un peuple du Panama ça montre que ce symbole n'est pas un symbole nazi mais c'est un symbole qui trouve son origine dans les plus anciennes histoires du monde c'est quelque chose de très occulte et je pense qu'il faut vraiment suivre ce qui va se passer après dans la France qu'on va dire parce que ça peut expliquer beaucoup de choses donc voilà révolution alors là par exemple Thulé alors là c'est incroyable Thulé Thulé c'était la capitale l'ancienne capitale hyperboréenne et d'ailleurs Hitler avait créé la société de Thulé qui était on va dire une branche nazie qui était en charge je crois si je ne dis pas de bêtises de mener des sortes d'expéditions à travers le monde pour se réapproprier l'histoire on va dire l'histoire des hommes etc bon on a tous vu Indiana Jones en gros c'est un peu ça quoi d'accord et Thulé c'est incroyable parce que Thulé c'est vraiment une ville qui correspond à une capitale hyperboréenne c'est la capitale de l'hyperboré alors l'hyperboré on va revenir on va revenir dessus succinctement ce soir pas en détail parce que ce serait trop long l'hyperboré selon certains philosophes grecs c'était une peuplade d'hommes et de femmes qui vivaient dans des endroits très reculés australes dans le nord extrême et ils avaient cette capitale qui s'appelait Thulé et c'était des hyperboréens qui étaient d'ailleurs très aimés très appréciés par les grecs on leur louait des langes je sais pas si non non on leur faisait des louanges quand on croisait des hyperboréens on leur faisait des offrandes Apollo aurait été un hyperboréen et il revenait apparemment constamment tous les ans en hyperboré pour rendre visite à sa maman etc donc c'est assez troublant cette histoire d'hyperboré qui aurait un lien aussi avec l'Atlantide puisque l'hyperboré pourrait être on dit pourrait parce qu'on ne peut pas l'affirmer mais l'hyperboré serait une branche descendante Atlante qui aurait survécu après justement l'effondrement de cette mythique et antique civilisation de l'Atlantide voilà donc c'est aussi quelque chose dont il est question dans le livre et les écrits dont on va parler ce soir et qui justement correspond à l'histoire de la septième race alors ces livres justement parlons-en de quoi il s'agit il s'agit d'écrits de théosophes qui ont été mis en lumière par une femme qui s'appelle Elena Blavatsky qui a vécu de 1831 à 1891 qui a énormément voyagé une grande baroudeuse elle aussi qui avait aussi apparemment certains dons certaines on va dire affinités qui lui ont permis de gagner la confiance de grands maîtres ou de gourous alors quand je dis des gourous je ne te dis pas des gourous des gens qui profitent des autres mais à l'époque on appelait ça des gourous quand on parlait de maître on parlait d'un gourou d'accord qui a fréquenté donc les plus grands gourous du monde qui a eu accès aussi à d'anciens textes qui s'appellent qu'on a appelé les stands de Dizan stand de Dizan Dian j'arrive plus à le dire Dizan 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 pardon les stands de Dizan elle a donc du coup porté à notre connaissance ses stands donc elle a fait la traduction etc donc c'est des bouquins des livres qui sont assez épais qui ont traversé le temps et les époques qui ont été ensuite réinterprétés ou plutôt synthétisés simplifiés dans leur lecture pour toucher un public un peu plus large et c'est justement ouais c'était aussi une médium Valérie effectivement c'était on va dire une femme un peu spéciale d'accord et donc c'est elle qui a été la tête de file de ce mouvement théosophe qui le premier a émis justement l'hypothèse d'une autre histoire celle dont je suis en train de vous parler ce soir donc c'est ce qui fait l'objet de notre conférence et le livre dont je vous parlais tout à l'heure qui a été repris par Guillaume Delage et que ce dernier n'a pas cité dans son choix atlante et bien c'est le système d'Arthur Edgar Powell qui a été créé en 1932 j'ai dit 1920 tout à l'heure mais c'est 1932 et bien ce livre en fait parle d'une de sept races qui se sont succédées sur la planète Terre à une époque extrêmement reculée puisque là on parle de plusieurs centaines de millions d'années ce qui est complètement fou c'est loufoque là les gens qui sont vraiment attachés à l'histoire vont décrocher on va leur souhaiter bonne soirée et bonne nuit parce que là on va rentrer dans du lourd les amis voilà et et qu'est-ce que nous dit en fait ce ce livre de quoi nous parle ce livre et bien il nous parle que c'est même pas une époque c'est que de tout temps il y a eu des dieux alors des êtres on va dire très évolués ascensionnés qu'on appelle des manous alors moi ça s'écrit manu m-a-n-u moi je crois qu'on dit manou et ces manous ces êtres divins seraient une sorte de source de création de tout ce qui vire alors les gens comme moi qui sont plutôt néo-évéméristes pensent que ces fameux manous auraient pu être des sortes d'êtres parfaitement on va dire matériels comme toi et moi des généticiens des biologistes des scientifiques etc qui avaient un niveau technologique qui dépassait l'entendement qui dépassait ce que nous-mêmes on est capable de faire aujourd'hui sur Terre et qui aurait on va dire pris la planète Terre comme une sorte d'immense laboratoire d'expérimentation justement pour étudier la vie biologique mais aussi pour créer des espèces observer leur développement que ce soit le développement on va dire spirituel leur développement psychologique ou physique et qui se serait qui aurait intervenu dans la vie des hommes et qui aurait parfois rétabli certaines choses qui aurait dit bon bah cette expérience là cette espèce là elle est pas bonne ça a été un échec on rase tout à déluge et on va faire migrer ce peuple là à cet endroit là pour les mixer avec telle civilisation dans le but de voir ce que ça va donner donc là en fait en gros c'est vraiment ce que raconte cet ouvrage le système solaire d'accord donc cette planète Terre de tout temps c'est un laboratoire où seraient où ces êtres justement supérieurs ou cette force supérieure parce qu'on sait pas si c'est des êtres matériels ou quoi on aurait tout simplement exprimé expérimenté la création dans toutes ses formes d'accord et qu'est-ce que nous dit cet ouvrage je sais pas si on voit bien et bien comme je l'ai dit tout à l'heure que il y aurait eu enfin il y aurait eu il y aurait sept races dans l'expérience qui est prévue il y a sept races d'accord nous actuellement on serait la sixième race racine que vous voyez ici et que chaque race racine possède des périodes dans son histoire qu'on va pouvoir sous-catégoriser en sous-race alors quand je parle de sous-race on va plutôt parler de branches on va dire de branches d'évolutive d'une race racine mais pas de sous-race en termes d'ethnie ou d'importance ou culturelle d'accord quelque chose c'est bien clair et qu'est-ce qu'on apprend on dit on apprend qu'au tout début il y avait une race dite éthérique donc éthérique si vous connaissez un peu le sujet de l'éther on est dans quelque chose de complètement dématérialisé énergétique etc on a une race hyperborène qui aurait ensuite eu son on va dire eu sa période sur cette planète après on aurait eu la race lémurienne la race atlantéenne la race aryenne et après une race racine dont on va parler à la fin de cette conférence et enfin une septième race racine dont on n'a pas encore tendu parler donc la sixième et la septième ce sont des races qui ne sont pas encore arrivées mais pourtant dont l'existence a été prédite déjà dans ses ouvrages il faut savoir une chose c'est que ce livre le système solaire il reprend partiellement des textes issus des stances d'Izan donc d'Elena Blavatsky mais aussi d'informations qui seraient issues de ce qu'on appelle être les bibliothèques akashiques alors bon moi je prends assez de recul sur ça les bibliothèques akashiques je crois que tu sais de quoi il s'agit tu connais bien le sujet Stéphane je crois d'ailleurs tu as dit parle-en tant qu'à faire vas-y bon bah les bibliothèques akashiques en fait c'est la mémoire de l'univers en fait donc chacun on pourrait aussi qualifier ça du champ quantique tout le monde peut puiser des informations dans l'invisible on va dire mais qui n'est pas vraiment il y a quelque chose en fait qui peut être palpable à un autre niveau et tout le monde peut puiser des informations dedans et d'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui parlait tout à l'heure de Edgar Cayce donc qui est considéré comme un médium connu américain et il a délivré pas mal d'informations notamment sur l'Atlantide donc voilà c'est ça les mémoires akashiques bibliothèques akashiques voilà et donc chacun chacun on va dire chaque personne peut accéder on va dire à son livre ou à ses livres qui pourraient comment dire expliquer notre propre histoire à l'échelle de l'univers c'est à dire si on croit aux différentes vies et aux vies antérieures et bien on peut puiser dans cette bibliothèque akashique des histoires de nos vies passées etc etc et bon évidemment à un autre niveau le temps il n'est pas linéaire et tout coexiste en même temps donc on peut même capter des informations qui sont considérées comme du futur voilà donc en fait les bibliothèques akashiques c'est simplement ça exactement ouais d'ailleurs la science aujourd'hui elle est en train de reconnaître de plus en plus de remettre en question notre vision du temps qui n'est pas du tout linéaire mais on parle vraiment d'époque non pas antérieure mais ultérieure c'est à dire que le temps ne serait pas le passé, le présent et le futur tel qu'on le conçoit mais plutôt quelque chose qui est en train de se passer au même moment partout à tout moment de notre existence tout se déroule sur plusieurs lignes différentes mais tout se déroule en même temps donc finalement ce qu'on pourrait visionner comme étant des événements du passé certaines personnes visionnent elles ont une capacité de faire ça moi pas du tout ce ne serait pas des événements passés mais des événements tout simplement en train de se produire alors on parle donc voilà donc ça c'est après c'est un sujet à questionnement c'est un autre débat je ne peux pas m'avancer là dessus mais voilà c'est dans ce sens voilà qu'on dit qu'on est des êtres multidimensionnels d'ailleurs donc voilà on n'est pas seulement ici on est en même temps à plusieurs endroits en même temps et on vit différentes réalités sur des plans vibratoires différents mais encore une fois ça a notre débat c'est intéressant non mais c'est intéressant parce que tu sais quand tu t'intéresses un peu aussi à l'hypno-régression c'est intéressant que des fois des gens qui sont en hypno-régression par exemple qui sont en train de te parler de leur vie antérieure sont en train de te parler d'un événement qui est en train de se produire en réel c'est-à-dire qu'ils sont en train d'interagir dans un environnement au présent ils ne parlent pas de passer ils sont en train de le vivre vraiment et ils peuvent interagir dans cet environnement ça c'est intéressant tu vois comme si par exemple on était des fragments de conscience et qu'on était défragmentés par rapport peut-être à une super conscience et que des fragments de nous-mêmes étaient en train de vivre d'autres choses sur d'autres plans etc on en fait l'expérience c'est intéressant en tous les cas je sais qu'il y a des personnes des chercheurs indépendants plus dans l'alternatif comme Philippe Guimant comme d'autres qui sont de plus en plus nombreux à évoquer cette possibilité et qui ont dans leur jargon des éléments vraiment probants pour arriver à presque dire oui c'est possible on est presque on est entre l'hypothèse et la théorie et voilà donc est-ce qu'un jour on aura une nouvelle science qui tiendra compte de ça ça serait intéressant parce que du coup ça pourrait permettre d'expliquer énormément de choses tu vois ce que je veux dire par rapport à ce que même les gens vivent tu vois et on va parler justement de ça dans la dernière partie de cette conférence quand on va parler de la sixième ou septième race on va voir que déjà dans les anciens textes on nous parlait de la septième race comme étant une race qui était qui va être capable à un moment d'interagir avec tout un aspect de l'invisible et qui va vivre en accord avec l'invisible alors c'est déjà le cas pour les Islandais puisque les Islandais sont on va dire très en contact avec alors c'est pas des légendes locales il faut arrêter il y en a vraiment ils te disent non non on parle avec des lutins et des faits etc t'as des gens qui voient vraiment ça c'est pas leur imagination bien sûr et d'ailleurs t'as des maires dans des villes en Islande qui convoquent des fois et qui consultent des médiums des voyants pour leur dire si on construit une route ici on va pas détruire un abri de fées alors c'est vrai que ça les gens terre à terre comme il peut y en avoir beaucoup là ce soir je vois qu'il y a beaucoup de terre à terre qui sont en train de manger du plancton là en nous regardant n'arrivent pas à concevoir que à cet endroit là il y a un village de fées parce qu'en fait la science qu'elle n'a pas encore réussi à comprendre ou à prouver c'est qu'il existe d'autres états en fait d'autres états qui se superposent au nôtre et des états alors soit vibratoire soit énergétique soit fréquentiel peu importe et chaque état en réalité a son propre développement on va dire de vie de science etc et répond à d'autres lois physiques qui ne sont pas les nôtres tu as beaucoup de personnes qui te disent que en fait des planètes que nous on estime être mortes tu vois comme la lune enfin la lune c'est un astre pardon mais comme Mars et bien Mars en fait il y a de la vie sur Mars parce qu'au moment où on se parle sur un autre plan en fait et bien vu que le temps en fait on a parlé en fait de cette histoire de temps qu'il n'est pas linéaire que passé présent futur se mélange et bien au moment on parle oui il y a de la vie sur Mars quelque part mais sur un autre plan une autre fréquence et que peut-être si on arrivait à changer de fréquence comme on change de fréquence de station sur une radio on serait capable de voir en fait ce qui se passe sur ces autres plans bien entendu et oui tout ça voilà après on peut faire une conférence dessus évidemment pour parler de tout ça mais évidemment que là je pense que les gens qui nous regardent ce soir peut-être certains d'entre eux même sont connectés à tout ça évidemment dans ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux il y a d'autres plans vibratoires tout est enchevêtré et voilà une personne a mentionné d'ailleurs Dolores Cannon peut-être tu faisais référence à elle c'est une hypnothérapeute américaine et elle faisait elle-même justement elle était vraiment parmi les pionnières au niveau des hypnoses régressives et elle a écrit plusieurs bouquins et notamment un bouquin où elle parlait de Nostradamus et une personne qui était en hypnose parlait avec Nostradamus qui était qui n'était pas dans le passé mais qui parlait dans le présent en fait donc lui il était dans le présent et il était en train de vivre sa vie et ce n'était pas du passé pour lui en fait tout était vraiment dans le présent infini on va dire en fait ça serait une erreur de penser qu'on vit qu'on est dans un ici et maintenant qui est on va dire global ou généralisé on est dans notre ici et maintenant nous mais en fait il y a énormément d'ailleurs et maintenant tout simplement tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de vie antérieure il n'y a que des vies ultérieures qui ont lieu et se produisent à tout instant et ces facultés qu'ont certains médiums ou voyants à voir un avenir moi je me suis toujours posé la question depuis que j'étais gamin à savoir comment une voyante ou un médium arrive à voir l'avenir si l'avenir n'existe pas je me disais on est dans le présent l'avenir il ne s'est pas déroulé donc comment on peut voir un avenir donc je me suis tout de suite posé la question et puis bon on a tous été tentés à un moment d'aller voir une voyante pour voir si elle pouvait nous prédire notre avenir pour voir si ça allait se produire tu vois après il y a aussi le facteur qui fait qu'on va voir une voyante on a influencé du coup ce qu'on nous a dit nous influence à suivre un chemin ou une histoire pré-machée tu vois bah en fait la physique quantique oui la physique quantique de toute façon je pense qu'elle décrit le mieux la réalité dans laquelle on vit en réalité puisqu'on est vraiment finalement dans le champ des possibles et donc et là on va il y a les expériences des fonds de Jung qui prouvent un peu ça c'est que l'observateur il crée un changement on va dire au niveau de l'expérience du résultat de l'expérience et on vit dans ce genre de réalité c'est à dire que quand on observe quelque chose puisque tout existe en potentiel on commence à manifester cette chose dans le dans le dans le concret dans le physique en fait c'est de la condensation de lumière et par rapport à tout à l'heure tu parlais de médiums comment ils peuvent voir dans l'avenir en fait c'est simplement qu'à un moment donné on est nous dans cette réalité-ci on est sur un plan vibratoire et un médium peut capter un futur probable qui va se réaliser à 80% en fait par rapport au notre présent ici mais évidemment si on on est conscient qu'on est des êtres créateurs et bien même si ce futur il va se réaliser ou il peut se réaliser à 80% on peut nous-mêmes changer notre notre futur si on décide nous-mêmes de faire un travail sur nous et de changer nos propres vibrations on peut s'aligner sur un autre futur tout à fait mais voilà tout est possible j'en parle souvent quand je fais des conférences il faut regarder il faut reprendre les études en rapport avec Schrödinger l'expérience de Schrödinger qui a été faite en France là il y a une dizaine d'années un français qui a eu le prix Nobel pour ça un scientifique on s'est rendu compte que ces fameux quantas on va dire ces paquets d'énergie qui forment notre réalité on s'est rendu compte qu'ils existaient ils étaient là ils étaient présents et d'un coup certains disparaissaient d'autres restaient et on s'est toujours demandé où passaient ces autres quantas et en fait on présume qu'ils passent sur d'autres plans et ils dessinent d'autres réalités ou créent d'autres on va dire univers d'autres possibilités voilà alors c'est un grand débat on va pas rentrer sur c'est clair on va passer à la suite parce que dès que tu me tues on parle de ça moi j'ai plein d'idées je me dis ah oui on passe à la suite allez on revient sur l'ouvrage de Poel sur la première race racine voilà donc lui la première race racine donc dans les écrits dans ce qu'ils nous disent que c'était une race d'êtres dit éthériques alors l'éther c'est intéressant je ferai une conférence le mois prochain en deux parties sur Noura TV sur justement le corps éthérique et j'apporterai un peu des éléments nouveaux là dessus enfin pas nouveaux mais plutôt pour les gens nouveaux qui n'ont pas eu connaissance de ces informations de ces textes et donc cette race éthérique est une race complètement dématérialisée qui était sur un autre plan justement d'accord voilà donc on va aller assez rapidement sur tout ça mais bon d'après les écrits qu'on nous présente et bien cette race aurait été sur Terre il y a 300 millions d'années enfin cette on ne peut pas parler d'une race vraiment on va dire même pas une civilisation non plus on va dire que ces êtres plus ou moins vivants à leur état étaient sur Terre il y a 300 millions d'années et que du coup ce seraient eux qui auraient créé des races après hybrides de créatures mythologiques mi-animales mi-reptiliennes après enfin tu vois tout ce qui est un petit peu un peu animaux fantastiques etc serait je dis bien serait à l'origine créé par ces on va dire cette race ou cette civilisation quoi d'accord une fois que les Manous donc on a parlé des Manous tout à l'heure donc ces fameux créateurs qui avaient pour objectif de préparer la Terre pour accueillir on va dire leur expérience et leur leur civilisation leur création biologique et bien quand les Manous ont estimé que la planète Terre on va dire était devenue assez enfin comportait je dirais les prérequis pour une nouvelle civilisation et bien elle a mis en place ou plutôt créé une race dite hyperboréenne alors rien à voir avec l'hyperboréen qu'on a vu tout à l'heure c'est strictement rien à voir avec les hyperboréens de Platon et d'Hérodote donc voilà une race hyperboréenne parce qu'en fait l'origine géographique de cette de cette civilisation si on peut appeler ça une civilisation était située justement dans le nord extrême de la planète donc voilà hyperboré voilà et donc ces hyperboréens ils avaient déjà ils commençaient déjà à prendre forme forme humaine mais ils avaient quand même le corps éthérique c'est à dire que c'était des corps qui étaient à moitié dense moitié matériel etc donc ils pouvaient être un peu sur les deux plans c'était un peu la transition entre l'éther et la matière d'accord donc au fur et à mesure on apprend quoi que leur corps va devenir de plus en plus dense et puis que ce sont des êtres complètement on va dire hermaphrodites c'est à dire qu'il n'y a pas d'hommes ni de femmes c'est à une époque où justement le masculin et les féminins étaient on va dire unis jusqu'à ce qu'il y ait cette séparation justement des deux sexes où l'homme et la femme on va dire ont besoin de se réunifier pour on va dire se retrouver ou retrouver leurs sacrés d'accord donc on est entre on est un peu dans la culture primordiale mais bon ce qui est intéressant avec ces textes c'est qu'il y a quand même pas mal d'éléments intéressants qu'on peut venir greffer justement aux anciens mythes aux traditions primordiales ou même tout ce qui est plutôt symbolisme ou alchimie d'accord ensuite on apprend qu'il y aurait eu une race lémurienne donc on est dans une cinquième sous-race je reprécise d'accord quand je dis sous-race je ne parle pas d'une sous-race culturellement ethniquement technologiquement inférieure on parle d'une sous-race une branche en fait une branche de cette race d'accord voilà qu'on ne fasse pas d'amalgame ce soir parce qu'il y a des mauvaises interprétations qui en sont rapidement faites donc cette race lémurienne on apprend quoi dans ces textes et bien qu'elle aurait été qu'elle aurait évolué sur Terre sur Terre pardon il y a 35 millions d'années alors c'est pas la race qu'on est en train de voir là ça n'a rien à voir d'accord là je suis en train de vous vous parler de la race lémurienne mais celle qu'on voit là la troisième race racine on va en venir après d'accord donc là dans les généralités je vous parle de la race lémurienne donc en fait ce qu'il va se passer c'est qu'on apprend qu'il y a des grands cataclysmes sur Terre il va y avoir un basculement des pôles l'axe de la planète va on va dire va basculer à cause de ces cataclysmes on va avoir des continents qui vont être recouverts de glace forcément il y a d'autres endroits qui étaient sous les glaces qui vont fondre d'accord et du coup ces grands changements vont provoquer je dirais la disparition progressive des races qu'on a vu avant c'est à dire la race éthérique et la race dite hyperboréenne donc conséquence de ces grands changements qu'est-ce qui va se passer et bien on nous dit qu'il y a 16 millions d'années et bien il va y avoir une sorte de rapetissement donc des animaux et des habitants qui sont déjà sur la planète et qui commencent à évoluer donc parce que si on s'en réfère aux anciens textes aux textes mythologiques etc on apprend qu'à une époque reculée les hommes étaient extrêmement grands donc c'est d'où viennent les légendes des géants etc mais là on parle pas de géants de 3 ou 2 mètres 50 d'eau ou 3 mètres d'eau on parle de géants de 10, 20, 30, 40 mètres des titans d'ailleurs chez les musulmans quand on parle du premier homme qui s'appelle aussi Adam c'est bizarre quand même on dit que c'était un être qui faisait 50 mètres de hauteur alors écoute comment on doit prendre cette interprétation j'en sais rien mais bon c'est quand même intéressant voilà on écrit cela et donc il y a 35 millions d'années on nous dit que cette race c'est la race des davana donc c'est ce que les hindous disent dans leurs écrits et c'est à ce moment là comme je disais tout à l'heure qu'il va y avoir une séparation des sexes entre l'homme et la femme voilà là on arrive vraiment maintenant on rentre dans on va dire une espèce une race plutôt qui se rapproche un peu plus de nous quoi d'accord donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir des évolutions à chaque fois comme je l'ai dit il y a 7 races racines et il y a 7 branches de cette race racines donc c'est toujours par 7 donc 7 étapes dans ces alors pourquoi 7 j'en sais rien mais comme on l'a dit ce sont les manous qui décident donc les dieux ceux qui ont créé la vie et les hommes toutes les antilles biologiques et bien eux fonctionnent avec ce chiffre 7 voilà pourquoi ça c'est autre chose c'est un autre débat moi ça me fait penser au chakra tout de suite les 7 chakras principaux ouais il n'y a pas que ça mais tout c'est par 7 dès qu'on rentre dans le sacré le 7 c'est le chiffre suprême quoi tu vois ce que je veux dire quoi ouais et du coup ce qu'on apprend et bien c'est que ces êtres donc on a l'homme et la femme qui ont été séparés mais qu'à cette époque là la procréation ne se faisait pas encore comme on la connait aujourd'hui c'est à dire que la femme l'oeuf on va dire le fœtus se développe dans le ventre de la femme dans une sorte de membrane qui peut faire penser à un oeuf mais à cette époque en reculé il y a 35 millions d'années on nous dit que les êtres qui peuplaient la planète étaient des êtres ovipares donc qui qui pondaient des oeufs si je puis dire voilà on a eu des évolutions successives après de différentes races parmi ces espèces on apprend qu'il y a eu des êtres de type grand singe énorme quand je dis grand singe je ne te parle pas de Bigfoot je te parle de grand singe je te parle de King Kong c'est ce que mentionnent les textes tu vois ce que je veux dire on parle aussi d'être gigantesque avec un seul oeil tu vois donc ça ramène au cyclope donc on ne parle pas d'être grand on parle d'être gigantesque c'est ça qui est intéressant on parle de gigantissime pardon et ça c'est vraiment intéressant quoi et donc on apprend que ces cyclopes c'était on va dire des êtres repoussants qu'il y en avait qui avaient des poils tantôt il y en avait qui avaient des écailles selon leur période d'évolution et bon ça donne c'est curieusement si ça existait j'aimerais bien voir à quoi ça ressemblait quand même donc en fait la race qui va nous intéresser et bien c'est cette fameuse troisième race racine donc qui est la cinquième sous-race pardon qui est de la race lémurienne donc c'est ces personnages-là en fait on a retrouvé justement ces céramiques ça c'est les figurines de Akam Barro en Amérique je crois que c'est Mexique c'est nord du Mexique voilà j'aurais beaucoup voulu voir ces figurines alors je ne sais pas si elles ont été datées je ne sais pas si on peut les dater je crois que c'est de la céramique je crois qu'on pourrait éventuellement après la date si on n'apporterait pas vraiment d'informations sur sur ce qu'on voit là mais on voit quoi on voit des sortes d'êtres un peu bizarroïdes qui chelogent un tricératope alors c'est un peu le sujet apolémique il y a toute une branche alternative qui pense moi d'ailleurs je pense qu'à un moment les hommes et les dinosaures se sont côtoyés se sont croisés après c'est mon avis parce qu'il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites comme les pierdicas où on voit des hommes sur des dinosaures on voit des hommes dépecer des dinosaures les manger ou même des fois les chevaucher etc et ce qui est intéressant avec cette figurine-là c'est qu'elle correspond à la description qui est faite de la cinquième race sous-race pendant lémurienne donc on parle d'êtres qui font 10-12 mètres de hauteur qui ont la peau foncée avec des mâchoires assez tu vois avancées visage complètement aplati qui n'ont pas de nez des petits yeux assez écartés bras et jambes disproportionnés par rapport à leur corps donc des personnages assez disgracieux une peau cuirassée très épaisse un peu comme la peau d'un éléphant d'un rhinocéros cheveux courts sur la tête bon voilà et donc on nous dit que cette race aurait dompté à une époque des grands reptiles on se doute des dinosaures semblables à ce qui pourraient être des pléiosaures ou des tricératopes qu'on avait dressé pour la chasse voilà on nous dit qu'ils avaient même des sortes de bâtons de tiges un peu comme voilà pour monter leurs animaux etc bon c'est ce que les textes nous disent c'est je trouve ça passionnant tu vois cette histoire voilà après on a voilà après on va passer un peu en revue tout ce qu'il y a on a une sixième sous-race après donc c'est toujours des géants qu'on nous décrit comme étant des êtres à la peau bleue qui commencerait déjà à ressembler à quelque chose de plus gracieux le plus joli qui se rapprocherait un peu plus de l'humain on va développer vraiment des membres une proportionnalité un peu plus standardisée de ce qu'on peut comparer avec l'être humain aujourd'hui et puis un peu plus joli au niveau des visages etc donc il y a une sorte d'évolution qui est plutôt gracieuse et puis après on nous apprend quoi qu'il y a une septième sous-race donc toujours dans la race lémurienne que tout le monde connait puisque elle est citée dans ses ouvrages comme étant la fameuse race de l'île de Pâques donc ces fameuses statues ces fameux mémoires de l'île de Pâques seraient des représentations vraiment très similaires aux personnages qu'ils représentent c'est-à-dire qu'on pourrait penser à une sorte d'interprétation de caricature puisque c'est vrai que c'est des traits qui sont un peu quand même tu vois on a des grosses arcades sourcilières assez prééminentes on a un nez complètement on va dire presque aplati mais qui remonte un peu en trompette on a un visage qui est chevalin d'accord et bien on nous dit que ces êtres avaient la peau un peu bleutée pareil ils étaient beaucoup plus petits que les races précédentes puisqu'on a dit qu'il y a une sorte de régression physique de diminution de la taille des proportions etc. dû à tous ces cataclyphes ces changements donc ça peut être dû aussi peut-être à des changements en rapport avec la gravité tu vois si la lune par exemple a été à un moment plus proche de la terre ça pourrait expliquer énormément de cataclyphes ça pourrait expliquer aussi pourquoi tout était on va dire était plus grand etc. donc après on rentre dans des hypothèses qui sont énormément développées par des chercheurs alternatifs etc. ça reste des hypothèses ça reste des idées voilà à prendre ou à laisser on n'affirme rien là-dessus quoi mais en tous les cas on nous dit que cette race donc de l'île de Pâques d'accord ont perpétué le style architectural cyclopéen et c'est vrai parce que quand on va sur l'île de Pâques et bien on retrouve encore ces fameux murs cyclopéens dont on a parlé qu'on a vu du côté du Pérou du Japon peu importe on a ce style encore même sur l'île de Pâques pareil il faut expliquer comment c'est possible comment c'est possible et ça j'aimerais qu'on nous le dise moi j'attends encore les réponses mais on n'a pas vraiment d'informations à nous donner là-dessus quoi d'accord ensuite on va basculer on va basculer dans autre chose on va basculer dans la race dite Atlante alors voilà donc là on va rester dans une sorte on va faire une généralité on va parler d'Atlante ce soir mais on ne va pas parler de l'Atlantide telle qu'on peut se l'imaginer c'est-à-dire on ne va pas parler de l'Atlantide qui a été recouverte sous les flots etc on va parler d'une Atlantide plutôt par rapport à un continent mais bien avant bien antérieur on va dire à ce que nous on peut entendre par Atlantide d'accord donc cette race Atlante elle se serait développée il y a un million d'années et elle aurait évolué jusqu'à il y a moins dix mille ans donc ça correspondrait au dernier cataclysme lié à ce qu'on a vu avec Tiwanaku tout à l'heure ou plutôt la cité de Viracocha comme j'aime l'appeler et pareil cette race Atlante et bien elle aurait sept sous-races et donc parmi sept sous-races alors on va balayer très rapidement on a les Hermoals qui on va dire sont des des êtres un peu similaires à nous physiquement en tout point de vue sauf que ce sont des on va dire des êtres de 3-4 mètres de haut donc voilà avec un teint plutôt foncé tantôt à cajou foncé tantôt caucasien et parmi ces Hermoals et bien certains auraient immigré en Islande et leur migration et leurs descendants auraient eu leur peau qui se serait éclaircie avec le temps d'accord donc on est dans une ère des géants là les géants tels que justement on a retrouvé des squelettes de 3-4 mètres c'est vraiment là cette période de l'histoire d'accord après pour les datations je ne peux pas vous dire que ça remonte à un million d'années mais en tous les cas sur du moins 10 000 ans même jusqu'à il y a peut-être 1000 ans ou 2000 ans peut-être qu'il y avait encore ces êtres qui étaient on va dire qui ont côtoyé les hommes et d'ailleurs parmi ceux-là on a les Tlavetlis donc que vous voyez là à l'écran et les Tlavetlis ce qui est intéressant c'est que bon c'est des géants de 3 mètres de haut teint rouge vraiment là on est sur le continent américain ce seraient les ancêtres de la Patagonie Patagonie je crois qu'en Quechua ça veut dire grand pied etc c'est le nom que leur avaient donné les cultures on va dire qui les côtoyaient d'accord et ceux-là ces Tlavetlis et bien ils avaient vraiment les traits de certains on va dire les Indiens d'Amérique ce qu'on sait d'eux c'est qu'ils avaient justement une religion qui était basée fondée sur un culte solaire et le culte solaire c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les anciennes civilisations le culte solaire on a parlé tout à l'heure des pierres levées etc et bien tout ce qui est pierres levées ce serait justement l'oeuvre de ces Tlavetlis qui auraient eux aussi après migré un peu partout suite à soit des guerres soit des changements climatiques soit des cataclysmes etc et alors du coup ils sont décrits dans d'anciens textes par des navigateurs donc il y a des gravures qui ont été faites de ces êtres qu'on voit d'ailleurs même la gravure qu'on voit on voit ces êtres avec des sortes de peau de bête des bâtons pieds nus sans chaussures sans rien donc des sortes de cultures qui ont vécu un petit peu à l'ancienne un peu en mode préhistoire et qui ont côtoyé déjà aussi des êtres humains qui sont allés assez loin dans l'époque et dans notre histoire pour justement croiser des êtres humains et puis après il y a tout ce mythe du géant qui aurait été exterminé par les êtres humains il y aurait des guerres entre géants et humains etc donc ça on retrouve aussi partout ça par exemple tu parlais tout à l'heure c'est l'île Mallorque c'est ça qui aurait été aperçu par des navigateurs espagnols au tout début et quand les espagnols ont vu ces gens de trois mètres de haut ils n'ont eu qu'un objectif c'était de les aiguiller etc et tu as énormément de textes de récits qui nous disent que ces traces de guanches étaient des gens qui étaient alors ce n'était pas des peuples avec une ethnie foncée c'était vraiment des caucasiens les guanches d'après ce qu'on sait donc grand peau claire yeux clairs cheveux blonds etc mais on parle de géants on ne parle pas d'être de notre taille ils allaient apparemment jusqu'à étrangler leurs propres enfants les tuer et se suicidaient pour éviter justement que leur progéniture ou que même tombe entre les mains ou soit tuée de la main des conquistadors donc ça c'est assez intéressant ce qu'on nous dit là-dessus et d'ailleurs je reviens j'aime bien le citer cet ouvrage il est intéressant le manuel d'archéologie alors c'est une bible il a été écrit en 1912 par Buchat un français c'est quelque chose qui fait à peu près 800 pages que j'ai lu et j'ai trouvé ça passionnant passionnant parce que c'est vraiment une page de notre histoire autant dans l'histoire officielle que des navigateurs d'époque etc comment ça s'est passé il y a énormément de récits concernant les carnets de navigation etc la découverte de l'Amérique la découverte on parle des Indes aussi etc mais on parle aussi de rencontres entre des navigateurs et des géants et ça c'est intéressant parce que ce manuel d'archéologie bon aujourd'hui tu ouvres un manuel d'archéologie on va pas te mentionner ça mais à cette époque là on mentionnait encore et bien des épisodes de rencontres avec des êtres extrêmement grands donc c'est vraiment clairement apparent dans ce bouquin c'est dit noir sur blanc et c'est page 45 j'ai même noté la page t'as des gens qui ont suivi les précédentes conférences qui me disaient ouais mais où est-ce que t'as lu ça etc donc voilà pour le coup je vous donne le truc il faut savoir une chose c'est que Bouchard qui a écrit cet ouvrage ne croit pas lui-même à ces rapports qui mentionnent des rencontres entre géants et des navigateurs il dit simplement qu'il a eu accès à des carnets de navigation où dedans étaient écrits des épisodes de rencontres entre les navigateurs et ces géants par exemple à un moment il dit qu'ils arrivent sur une île avec les barques etc et qu'ils tombent sur des géants qui tout de suite les attaquent ils se font attaquer ils repartent en courant vers leur barque c'est un peu comme le capitaine Nemo dans Revenue sous les mers à l'ancienne de Walt Disney quand ils arrivent sur l'île avec les cannibales et qu'ils repartent vers leurs sous-marins et bien c'est un peu ce qu'on nous décrit avec cette histoire de géants et puis apparemment ils auraient laissé des sur place certains qui seraient restés et puis bref ils ne se seraient pas sortis beaucoup seraient morts en mettant le pied sur ces îles où il y avait encore ces géants à l'époque bon en tout cas c'est mentionné dans certains ouvrages qui remontent maintenant qui datent au siècle dernier mais c'est intéressant de voir que à l'époque on le mentionnait encore alors bien sûr toutes ces histoires de géants ça a donné lieu à des récits que certains estiment être des choses réelles qui se sont produites et non pas des histoires de loufoques ou fictives etc et ce qui est intéressant c'est que quand on lit le livre de Willis George Emerson alors moi je l'ai lu à l'époque en anglais et puis après il a été traduit en français il y a je crois une dix ou quinzaine d'années on apprend en fait on prend connaissance plutôt de l'histoire de Olaf Jensen qui était un pêcheur je crois finlandais ou norvégien et avec son père en fait ils partent pêcher et ça c'est vraiment l'histoire d'Olaf Jensen c'est vraiment cet enfant cet adolescent qui était avec son père sur ce bateau qui ont été déportés vers les murs du nord parce que justement ils allaient pour pêcher il y a eu des tempêtes qui les ont poussées etc ils ont été secourus par des géants alors là on est plutôt du côté de l'hyperboré donc ce que vous voyez là ce sera vraiment les hyperboréens plutôt les descendants hyperboréens dont font mention les grecs donc on voit alors ils sont décrits comme étant des êtres de 4-5 mètres de haut avec des tenues plutôt asiatiques ça fait penser un peu à des tenues un peu d'Asie mongols etc ils ont des poids même assez spécifiques c'est hyper intéressant parce que ce récit l'auteur vous dit Willis George Emerson qu'il l'a vraiment pris au chevet de Olaf Jensen avant sa mort qu'Olaf Jensen a dit voilà il faut que je vous raconte une histoire mon histoire et d'ailleurs cette histoire d'Olaf Jensen lui a valu parce que bien sûr lui et son père avant vont rester pendant 2 ans près de ces géants vont vivre avec eux apprendre de leur culture de leur science parce que c'est des êtres qui ont une science une technologie donc issue visiblement de la culture atlante on parle de plateformes anti-gravité qui volent au-dessus du sol etc bon on parle aussi de beaucoup d'or c'est marrant parce qu'ils parlent de leur mode de vie de ce qu'ils mangent de leurs fruits tout est grand tout est démesuré tu vois ça fait rêver parce que ça nous ramène un peu à l'ambiance de Jules Verne avec Lille Mystérieuse tu sais quand il arrive sur Sicile et qu'il y a des insectes géants tout est gigantesque etc et bien justement Jules Verne fait dans ces livres des sortes de nous initier un peu à notre histoire cette histoire un peu occulte où justement tout était plus grand à l'époque et d'ailleurs Olaf Johnson raconte dans son récit qu'ils avaient des grappes de fruits qui étaient énormes tu vois des raisins les raisins en fait les fruits les raisins avaient la taille de pommes ou d'oranges tu vois c'est loufoque imagine manger un raisin de la taille d'une pomme tu vois et donc du coup c'est le récit que nous fait The Smoky God en français c'est la montagne qui fume et donc voilà ça serait un voyage que ces deux personnages auraient fait au centre de la terre puisqu'en fait on parle d'extrême nord laboré mais en fait il y aurait un centre de la terre et c'est ce que nous donne ce récit et c'est ce que beaucoup de gens aussi avancent dans certains écrits etc donc ça c'est un autre sujet on va pas non plus en parler ce soir ça serait trop long on va passer maintenant si tu le veux bien toujours dans on a bien dit qu'il y avait plusieurs races en fait qui s'étaient succédées sur terre que parmi ces races en fait il y a eu à chaque fois 7 races branches plutôt qu'elles ont décliné de ces races dites races racines d'accord on était en train de parler de la race atlante donc dite atlante donc qui est d'après ces textes daté d'il y a moins 1 million d'années jusqu'à moins 9000 et des poussières d'accord et donc dans cette troisième sous-race dite atlante et bien il y a la race des toltèques la civilisation plutôt des toltèques ou race toltèques à bout de voir comment on les classifie et alors là bon très intéressant on nous dit que ce sont des êtres qui sont de 2m50 qui mesurent 2m50 de haut donc la taille étant nettement en train de diminuer puisqu'on passe de 4m de haut à 2m50 donc on est en train d'arriver à des tailles un peu plus humaines ou type basketteur si je puis dire voilà et donc ces fameuses atlantes seraient les ancêtres des civilisations précolombiennes d'accord donc teint rouge brun voilà visage gracieux fin des personnes vraiment très belles des civilisations qui justement auraient eu au centre de son histoire les arts la science qui avait connu aussi un âge d'or qui était nettement évolué et très prospère c'est une race qui est devenue dominante à son époque et qui aurait apparemment disséminé un grand nombre de ses connaissances sur la planète pendant on dit des centaines de milliers d'années alors je ne te dis pas que les statuts remontent à des centaines de milliers d'années je parle des Toltecs là ce que tu vois là c'est un ancien site Toltec au Mexique et ce site s'appelle le site de Tula voilà on revient sur le côté Tula capitale hyperboréenne Atlante hyperborée et les Toltecs donc qui eux seraient justement d'après ces textes on va dire une sourasse atlante donc tout ça ça prend du sens d'accord on n'est pas en train d'inventer c'est que simplement si tu remets le puzzle dans le bon sens c'est que tu tires sur le fil d'Arienne il y a tout qui vient il y a tout qui se suit et qui d'un coup devient un peu logique tu vois ce que je veux dire ce qu'on sait c'est que cette race en fait elle va connaître un essor assez important d'ailleurs elle était admirée parce que les Toltecs auraient été jusqu'à un moment ils auraient jusqu'à un moment cohabité avec d'autres peuplades tribus de la Maison Amérique d'ailleurs les Aztèques comme les Mayas se revendiquaient comme étant les descendants des Toltecs à quel point en fait ils étaient très admirés donc être descendants de Toltecs c'était quelque chose d'un énorme faire-valoir pour ces civilisations d'accord donc voilà donc certains pensent que la culture de Teotihuacan avec ces fameuses pyramides de Teotihuacan vous pourrez les voir c'est des pyramides à degrés seraient des pyramides de factures Toltecs on n'a pas la preuve beaucoup l'avance on commence à le penser maintenant puisque pour la civilisation de Teotihuacan on parle d'une civilisation dite de Teotihuacan on a très peu d'infos on n'est pas très sûr les données se croisent mais on sait que les Aztèques ont occupé Teotihuacan puisque se revendiquaient justement les descendants de cette civilisation dite de Teotihuacan et vu que les Aztèques se revendiquaient également des descendants de Toltec et bien on peut présumer que peut-être cette civilisation de Teotihuacan était de nature Toltec et quand on va sur ce site de Tula que vous venez de voir avec ces sortes de grandes représentations Atlantes donc ces Atlantes ce que vous voyez là c'est vraiment des Atlantes c'est-à-dire que c'est comme ça que c'est dans les codex on va dire Aztèques enfin non les codex Mayas les Mayas mentionnent vraiment des Atlantes en Méso-Amérique et d'ailleurs c'est un peu le truc qui a fait que les historiens les archéologues se sont posés des questions ils se sont dit mais pourquoi on parle d'Atlantes tu vois en Méso-Amérique et du coup c'est vrai que ça a déchaîné un peu les passions parce que du coup ça a relancé le sujet Atlante en se disant que mais oui forcément et c'est qu'il y a dû avoir finalement cette race dite Atlante a dû forcément à un moment exister pour qu'il y ait à un moment les Toltecs qui se revendiquent comme étant des descendants Atlantes et d'ailleurs ce site est le site de Thula le site de Thula encore une fois de plus Thula c'est la capitale hyperborène officiellement dans les récits mythologiques et mythiques donc là encore on a quelque chose où on se pose des questions quoi tu vois et donc on apprend que c'est Toltec à un moment il va y avoir une sorte de décadence comme la plupart des civilisations qui ont atteint un âge d'or forcément quand t'es en haut tu redescends c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment d'ailleurs tu remarques Stéphane voilà donc ça c'est quoi c'est des pouvoirs des guerres d'égo c'est des volontés de dominer les autres etc c'est aussi une caractéristique de l'être qui va se tourner vers une forme d'individualisme et qui va perdre la notion du collectif et c'est ce qui coupe les ce qui a coupé en fait ces êtres à l'époque des uns des autres et qui a fait que cette civilisation s'est effondrée de l'intérieur je crois qu'une civilisation s'effondre c'est d'abord par elle-même de l'intérieur il y a une sorte de décadence d'effondrement et forcément vu qu'il y a énormément de peuples d'aux alentours on va dire en face et de pays on va dire de races guerrières etc et bien quand une civilisation est affaiblie et bien elle est tout de suite assimilée par une autre et puis c'est comme ça en fait qu'elle finit par disparaître c'est des guerres etc et c'est ce qui va se passer malheureusement pour les Toltecs alors après les textes nous informent qu'il y aurait eu après une sorte de grand cataclysme il y a 800 000 ans je précise ce que vous voyez là c'est pas daté à 800 000 ans c'est là je suis dans la généralité et on parlait des Toltecs et là je vous présentais le site de Tula au Mexique qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire là d'accord mais c'est juste pour faire la corrélation pour vous compreniez qu'il y a forcément un lien d'accord donc suite à ce grand cataclysme il y a 800 000 ans on apprend quoi et bien que ces Toltecs ils auraient migré vers l'ouest d'accord et qu'ils seraient arrivés en Amérique certains auraient migré vers l'ouest d'autres vont partir vers on va dire vers le nord et le sud donc de l'Amérique donc ils vont vraiment s'étendre donc comme s'il y avait en fait dire un point central qui a été cataclysmique ou géologiquement parlant un point d'impact qui a fait qu'ils se sont disséminés donc dans toute l'Amérique donc on apprend que les survivants Toltecs auraient fondé et j'ai bien aurait parce qu'encore une fois on se fie à ces textes on n'a aucune certitude et bien aurait fondé l'Empire Inca voilà c'est intéressant qui d'ailleurs on l'a dit pareil voit un culte solaire on nous dit que certains de ces Toltecs aussi auraient débarqué en Égypte et qui auraient fondé la première dynastie il y a 210 000 ans il y a 210 000 ans alors là les égyptologues ou les passionnés d'archéologie égyptiennes vont avoir les oreilles qui sifflent et le nez qui saigne d'accord je suis désolé ce sont les textes moi je les rapporte je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou que c'est faux et on nous dit que 10 000 ans après être arrivés et avoir fondé la première dynastie et bien ils vont bâtir les deux premières pyramides de Gizet qui étaient non pas des tombeaux mais plutôt des temples d'initiation selon les anciens textes après qu'est-ce qu'on apprend on apprend qu'il y a encore des cataclysmes il y en a eu énormément donc l'Egypte serait on va dire passée sous les eaux par deux fois des inondations assez importantes les Toltecs les survivants Toltecs qui déjà avaient subi un premier cataclysme et qui s'étaient effondrés on va dire sur place et bien les descendants du coup se sont après ces cataclysmes encore on va dire ont encore tribuché si je puis dire il y a eu encore des effondrements mais il y a eu à chaque fois un nouvel essor c'est-à-dire qu'ils se sont relevés il y a eu des nouvelles périodes de prospérité il y a eu des nouveaux âges d'or il y a eu des déclinaisons des évolutions de ce peuple à travers le temps mais qui a commencé à un peu dériver puisqu'on nous parle maintenant alors que les Toltecs n'étaient pas dans le luxe ils étaient dans une certaine ils avaient un certain goût de l'art de la culture etc mais ça ne veut pas dire pour autant que c'était un peuple qui était dans le luxe on n'a pas retrouvé à ce jour des cités d'or Toltec etc peut-être que ça existe mais j'en sais rien donc on nous dit aussi que les survivants Toltecs auraient développé une sorte d'énergie dite éthérique l'énergie du vril alors ça c'est intéressant je conseille vraiment aux gens de regarder la conférence le mois prochain que je vais donner sur le double éthérique le corps éthérique puisque justement il est question d'énergie éthérique et les anciens appelaient ça l'énergie du vril vril qui revient encore dans l'histoire des nazis puisque le vril c'était on va dire une technologie qui avait développé les nazis etc si on s'en fie un peu à on va dire au rapport qui ont été fait suite à l'effondrement des allemands enfin on a retrouvé énormément d'appareils de choses comme ça qui portaient cette mention de vril etc et en fait l'énergie du vril pour ces anciennes peuplades eh bien permettait de développer de l'intuition la clairvoyance mais aussi leur permettait de piloter des engins on va dire volants donc là on rentre dans tout le côté un peu Vimanas puisque encore une fois on a dit qu'il y a eu une migration de ces Toltecs un peu partout sur la planète et que eh bien certains ont fondé l'Egypte d'autres auraient contribué à l'essor de l'Inde enfin on va dire des prémices de l'Inde etc donc là on est vraiment dans les Vimanas de navires volants autant pour la guerre autant pour les transports d'accord donc des sortes de bateaux volants comme c'est décrit dans le Mahabharata le fameux livre qui nous compte l'histoire des dieux des bateaux volants qui étaient capables d'ailleurs de voguer à des vitesses enfin voguer dans le ciel voler à vitesse de 160 km heure à peu près quoi par contre qui ne dépassaient pas les 60 mètres d'altitude on va savoir pourquoi donc voilà donc qu'est-ce qu'on nous dit c'est que suite à ça ça a commencé à partir en cacahuètes avec les Toltecs ils ont commencé à s'amuser à jouer aux dieux à faire des croisements génétiques d'animaux donc là on parle des Toltecs pas les sages originels mais plutôt les races après Toltecs qui sont relevées qui ont évolué etc ou involuées si on peut dire parce qu'on est vraiment dans une sorte d'involution même si la technologie évolue et bien le niveau spirituel baisse et c'est quelque chose qui est proportionnel à chaque fois à toutes les civilisations plus tu montes en technologie plus le niveau spirituel ça baisse donc voilà je parle par rapport sur Terre à ce qu'on a pu constater voilà la technologie finit par assimiler l'être humain l'être humain se décroche un peu de sa nature profonde de son côté divin de sa spiritualité pour rentrer dans une matière d'une technologie qui va le servir puis après la servir tu vois ce que je veux dire donc voilà évolution technologique involution spirituelle voilà et c'est ce qui s'est passé pour nos Toltecs puisqu'on apprend quoi qu'ils ont commencé à partir un peu dans tous les sens au niveau de leur de leur science donc avec des croisements génétiques animaux un peu malsains etc donc tout ce qui est tu sais animaux légendaires qu'on peut retrouver dans des dans des dans des récits mythologiques serait justement des croisements génétiques ce ne serait pas des êtres ce serait des créatures qui auraient vraiment existé mais pas de manière naturelle mais plutôt génétiquement modifié donc comment ça donner une idée du niveau qu'aurait pu avoir encore au conditionnel ces fameux êtres civilisation dont on mentionne ces textes d'accord on nous dit qu'ils avaient aussi des comment dire des le secret d'un ciment pour leur construction tu vois d'un mortier liquide et bouillant qui se solidifierait à l'air et qui on va dire aurait servi à bâtir les peuples pardon les temples qu'on a vu au début de cette conférence avec ces murs ces fameux murs ces fameux murs en alvéole pardon d'accord donc ça ça serait vraiment apparemment on va dire de la technologie Toltec donc à partir d'un mortier liquide qui aurait qui se serait solidifié à l'air voilà il y en a qui penchent pour cette hypothèse il y en a qui pensent que ça a été taillé tout simplement etc bon à ce jour on n'a pas réussi à reproduire des murs alvéolaires avec les outils qu'on attribue à ces hommes d'époque moi j'aimerais bien qu'on nous fasse une démonstration qu'on recrée ces murs qu'on a les murs pré-inca qu'on a vu au début d'émission avec les outils qu'étaient censés avoir ces hommes moi je veux qu'on les refasse la même chose même précision même détail tout ça je veux qu'on l'en fasse on peut le faire je pense tu vois donc je voudrais qu'on le fasse et qu'on voit si c'est possible voilà mais après il y a moi je pense une science alchimique une science de la pierre une science minérale que les anciens avaient qui s'est perdue tout simplement moi je pense plus pour ça et bref nos Toltec comme on l'a dit ils vont sombrer dans la dépravation donc décadence on va détourner tout ce qui est sacré donc tout ce qui est symbole va être détourné on va se voir dans la perversion matérialisme égoïsme sexe voilà donc une sorte de ça commence un peu à ressembler à ce qu'on a aujourd'hui tu vois on rentre dans le côté sacrifice du sang alors que les Toltecs originales n'ont jamais été dans le sacrifice de vie ils étaient plutôt dans les offrandes tout ce qui était fleurs etc on était dans une culture plutôt chamanique et pas du tout comme les aztèques les aztèques faisaient des sacrifices de sang etc donc par exemple chez Toltec on a Quetzacolte pardon je dis connerie Quetzacolte c'était le dieu des aztèques pardon je fais une sorte de mélange bref dans l'époque dite Quetzacolte on était dans des offrandes à la terre et après avec les mayas et les aztèques on est tombé justement on a chuté vers des offrandes de sang c'est-à-dire que les pyramides à degrés que tu vois un peu partout sur terre dans les anciens temps ces pyramides étaient des temples d'initiation en rapport avec les astres c'est-à-dire qu'on s'élevait ces pyramides à degrés pour se rapprocher des astres donc l'homme à l'époque essayait d'atteindre on va dire la spiritualité le divin en lui de manière initiatique par rapport à ces temples donc ces temples étaient symboliques c'était un enseignement tridimensionnel on va dire archéo-astronomique mais architectural c'est un peu comme les temples en Inde qui sont des temples à degrés chaque degré de ces temples en fait correspond à un enseignement spécifique d'accord et tout ce qui est en rapport avec le sexe ou la science du sexe comme tout ce qui va être le tantrisme tout ce qui est on va dire le sexe sacré j'ai oublié le nom excuse-moi c'est ça de quoi je parle il y a le tantra le tantrisme il y a le tantrisme il y a aussi autre chose j'ai oublié le nom bref ce sacré en fait la sacralité du sexe dans ces temples en A tu la retrouves dans les niveaux les plus élevés en réalité et les niveaux les plus bas on part sur la base la terre l'animal le végétal le travail le social etc et plus tu montes et plus l'enseignement on va dire est réservé plus à une élite on va dire un peuple mature un profil mature premier niveau pour les enfants bien entendu on va pas te mettre en bas le Kama Sutra merci Laurence merci beaucoup le Kama Sutra tout le monde connait mais c'est pas sorti en fait on va pas te mettre des scènes de Kama Sutra en bas de la pyramide au premier niveau à degrés c'est pas le but tu vois je veux dire c'est qu'il y a une sorte d'évolution spirituelle à avoir puisque le sexe c'est une énergie que les anciens avaient connaissance de cette énergie et que pareil avec l'éveil de la Kundalini le Kama Sutra etc certaines positions etc permettaient d'énergétiquement parlant de permettaient aux praticiens aux hommes et aux femmes d'accéder à un niveau de conscience plus élevé ou une expansion de la conscience d'accord donc ça c'était vraiment la science des anciens et ça ça en faisait partie notamment d'accord et puis quand les aztèques et les mayas sont arrivés et qu'ils se sont prétendus être les descendants des Toltecs etc on est rentré dans les sacrifices du sang c'était tout l'inverse c'est à dire qu'on était au sommet de la pyramide on faisait couler le sang vers le bas vers la terre donc on était vraiment dans une descente vers des rituels sacrificiels on va dire du sang qui descendent sur la terre alors que les civilisations primordielles originelles étaient plutôt dans des démarches d'élévation par d'en bas pour monter on est vraiment dans deux styles différents et c'est vraiment on va dire avec la peur d'Aztèque et Maya que l'effondrement de la Maison Amérique est survenu bien sûr parce qu'eux-mêmes déjà étaient complètement à l'agonie si je puis dire à l'intérieur puisqu'on était en pleine décadence en plein effondrement et bien sûr quand les conquistadors sont arrivés ils ont fini le bolour un peu si je puis dire donc c'est exactement l'histoire se répète après pour toutes les civilisations d'accord voilà voilà donc la dernière petite photo je parlais tout à l'heure des Atlantes de ce site de Thula voilà ça c'est une pyramide type à degrés qui correspond au site de Thula dont on a parlé tout à l'heure alors voilà donc pareil on est en droit de se poser la question à savoir s'il n'y a pas eu un moment du réemploi de ce site on sait que les ATEC sont arrivés après vu qu'ils se revendiquaient être les descendants des Toltecs et bien ils auraient occupé ce site on sait que ce site présente des très grandes traces de brûlure d'incendie etc donc on sait qu'il y a eu des effondrements qui ont été très violents et très soudains à ces endroits donc à ces lieux clés archéologiques d'accord ensuite toujours dans l'histoire de l'Atlantide parce que quand on parle d'Atlante on pense tout de suite au blond au sud bleu etc mais pas forcément il y a eu d'autres cultures il y a eu les touraniens par exemple qui auraient évolué entre moins 800 000 et moins 200 000 donc ce serait des peuplades qui auraient occupé enfin plutôt qui occupent encore aujourd'hui l'Algérie et le Maroc donc voilà donc ça serait ces cultures là parmi ceux là il y en a une minorité qui deviendront les fameux aztèques sauvages dont on parlait juste avant et donc du coup ces écrits nous décrivent ces touraniens comme des gens turbulents indisciplinés sauvages violents cruels etc toujours en train de se battre qu'on fait la guerre au Toltec etc on a eu aussi parmi ces races atlantes on a eu aussi les cimites primaires donc qui auraient évolué pareil entre moins 800 000 et moins 200 000 voilà dont on aurait localisé la place du côté de l'Écosse l'Irlande etc et une partie des mers environnantes voilà donc là on arrive dans une période moins 800 000 moins 200 000 ans donc où on est dans la construction de la fameuse Poséidonis la fameuse la fameuse Atlantide de Poséidon voilà là on arrive dans l'Atlantide l'Atlantide qu'on connaît l'Atlantide qui est décrite par les Grecs Poséidonis qui va connaître un essor pendant plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à son effondrement et le cataclysme on va dire mythique mythologique qu'on connaît de l'Atlantide d'accord donc là on arrive dans cette période là c'était comme ça vous pouvez vous situer à peu près sur cette histoire de l'Atlant d'accord donc ces simites primitifs on apprend quoi bah que c'était aussi des turbulents toujours en guerre etc société patriarcale et eux justement ces simites primitifs et bien leurs descendants ça serait les cabiles les cabiles aujourd'hui qu'on trouve du côté de l'Algérie etc et bien ça serait les descendants de ces fameux simites primitifs voilà donc eux étaient soumis à un roi un seigneur qui leur avait promis une terre unique et c'est ce qui aurait provoqué une partie de leur migration et donc ces simites primitifs ils seraient arrivés du coup poussés par leurs dieux du côté de chez les Toltecs on l'a dit avant qu'il y avait on va dire fondé l'Egypte la première dynastie les descendants Toltecs les survivants Toltecs qui avaient survécu à ce cataclysme dont on a parlé d'il y a moins 800 000 ans et du coup ces simites primitifs seraient arrivés chez Toltecs du côté de l'Egypte et donc certains seraient restés auraient été invités à rester genre écoutez vous pouvez rester vous êtes les bienvenus etc et puis il y en a d'autres qui n'ont pas voulu rester qui ont voulu continuer à se diriger vers la terre promise que leur avait promis leur dieu donc là on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus connu tu vois avec les juifs et puis les hébreux pardon et les égyptiens et ceux qui étaient restés du côté de l'Egypte qu'on avait invité à rester en fait eux sont devenus les esclaves de ces Toltecs alors les Toltecs un peu dégénérés voilà ces Toltecs violents plus tous les mêmes dont on parlait juste avant d'accord et c'est eux qui vont devenir les fameux voilà l'origine des esclaves voilà des égyptiens d'accord parmi cette race atlante on a aussi les Acadiens donc on nous parle des Acadiens pareil alors les Acadiens eux on les localisait dans l'actuel Sardinien d'accord donc eux c'était des commerçants des navigateurs mais aussi des colonisateurs et ça serait eux qui seraient à l'origine de Stonehenge Stonehenge qui d'après ces textes aurait été érigé il y a 100 000 ans justement par une sorte de colonie initiée d'Acadiens d'accord et alors les Acadiens eux on nous dit quoi que c'était un peuple qui était complètement en opposition avec le style atlante au courant de l'époque parce que les Atlantes à l'époque c'était luxure c'était tout été en or c'était un peuple qui était complètement florissant et eux justement les Acadiens c'était un peu tout l'inverse ils ont voulu affirmer un style différent c'est-à-dire revenir plus à une source naturelle chamanique etc et c'est eux on veut dire qu'on perpétue après ce fameux culte solaire avec les pierres levées donc on avait parlé des Clamétistes tout à l'heure qui étaient à l'origine de ce culte solaire les Acadiens auraient perpétué ce style justement pour de culte solaire voilà d'ailleurs on les décrivait alors ce qui est marrant c'est que ces Acadiens on les décrivait comme étant grands, blonds avec des crânes complètement allongés d'accord donc ça ça serait vraiment nos Acadiens à l'origine de Stonehenge intéressant de prendre ça en compte et puis pour finir sur la race atlante la septième race atlante et bien sous race atlante et bien on nous parle des Mongols qui seraient justement une qui seraient originaires des plaines de Tartarie qu'on trouvait du côté de la Sibérie orientale et qui serait une branche issue des Touraniens qu'on a vu juste avant les Touraniens qu'on a cité comme étant on va dire tout ce qui est Algérie-Maroc qu'on identifie à cet endroit d'accord et ces Mongols bien sûr teints un peu plus jaunes et qui vont après par la suite on va dire être la source de tout ce qui est culture japonaise chinois Corée etc donc japonais chinois tout ce qui est du côté de l'Asie à fond là-bas à l'ouest à l'est pardon ça serait les descendants de ces fameux Mongols cette 7ème Sourasse dite Atlante d'accord voilà donc là on a fini sur la race Atlante on va passer sur la race aryenne maintenant alors la race aryenne ça fait un peu grincer des dents bah oui parce que aryenne c'est pas un terme qui est très très chouette puisque c'est le terme utilisé par les nazis donc c'est pas chouette mais par contre ce qui est intéressant de considérer c'est que avant la deuxième guerre mondiale le terme aryenne était un terme qui était on va dire basique lambda tout le monde parlait d'arrien il y avait aussi ce rejet ce déni du peuple noir d'ailleurs à l'époque on appelait les noirs les nègres c'était étonnant de voir que c'était à ce point là démocratisé et puis bien sûr après tout ça a changé tout ça a évolué le mot rien est un mot un peu tabou qu'on n'utilise plus parce que il faudra une chose c'est que ce livre dont je vous présente les écrits il a été écrit en 1932 on est clairement 8 ans avant la première guerre mondiale d'accord donc à cette époque là Hitler on n'en avait pas encore forcément entendu parler dans les petites campagnes donc on parlait naturellement d'arrien etc bon terme qui a été après repris par les nazis d'accord donc je reprends les termes qui sont développés dans le livre qui sont avancés d'accord ni plus ni moins et vous allez voir qu'après quand on arrive plus à notre époque c'est intéressant de voir comment en 1930 ces auteurs parlent actuellement de notre air c'est à dire qu'ils avaient deviné à l'époque comment aujourd'hui ça serait et ça c'est incroyable c'est à dire qu'à l'époque avec leurs mots leurs descriptions ils étaient en train de parler d'internet et de voitures électriques et ça j'en ai pas parlé dans la précédente conférence on va en parler après vous allez voir que c'est super intriguant et là on est en 1930 tu vois ce que je veux dire donc là il n'y a pas photo il y a une connaissance qui a été accélérée accessible à un moment à ces théosophes et qui leur a permis justement d'être mis en lumière dans ses écrits d'accord on va y revenir après on y est bientôt donc la race dite aryenne elle on va la trouver à 60 000 ans à peu près avant Jésus-Christ alors là on rentre dans la race aryenne dans une sorte de on va dire de race qui est multi-ethnique quand on parle de race aryenne on parle pas de race blanche suprémacide blanche pas du tout la race aryenne à la base c'est une race qui est multi-ethnique et qui est issue de toutes les sous-races atlantes qu'on a vues avant donc il y a des sémites primitifs il y a des comment s'appelle ça des mongols il y a des acadiens il y a de tout en fait dans la race aryenne d'accord et c'est justement la déformation qui en a été faite pendant la deuxième mondiale c'est de se dire que la race aryenne c'est la race suprémaciste blanche alors qu'en fait non tu vois et l'exemple le plus flagrant qu'on a avec la race aryenne d'accord c'est les Ainous du Japon les Ainous du Japon et les aborigènes d'Australie seraient on va dire les les civilisations originelles aryennes tu vois comment on est éloigné de la de l'histoire dite officielle qui a été réécrite après c'est ça qui est intéressant puisque l'histoire a été réécrite et ce qui est affolant c'est que t'as des gens qui prennent cette réécriture historique comme un acquis je l'ai vu tout à l'heure il y avait des personnes sur le chat qui étaient en train de 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 à l'origine des de de toutes les nations on n'est pas dans des caucasiens les caucasiens sont des on finit par dériver des migrations puisque les peuples qui ont migré d'Amérique pour venir du côté de l'Europe bien forcément leur peau s'est à palier avec le temps le climat n'était pas le même on était dans des 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 périodes plus glaciaires plus froides etc donc rien à voir avec ça donc c'est ça c'est intéressant de rétablir parce que ces textes ont été écrits en 1930 et on n'était pas encore dans les propos suprémacistes blancs comme j'ai pu le voir tout à l'heure donc ces gens il faudrait mieux d'ouvrir des livres et de s'informer de la réelle histoire de l'humanité voilà oui bah d'ailleurs ah juste je te coupe vas-y il faut me couper parce que sinon je ne m'arrête pas non non mais les ariens comme il disait on les retrouve partout et dans l'hindouisme voilà on retrouve les ariens et quand vous allez notamment justement encore une fois à Bali ils vont vous parler des ariens en fait donc ils utilisent ce terme encore voilà exactement ils l'utilisent donc c'est pas c'est pas propre au nazi ça n'a rien à voir avec oui mais t'as des gens qui sont assez stupides pour rester bloqués là-dessus qui tournent en boucle en circuit fermé là-dessus c'est incroyable ce degré d'imbécilité dont ils font preuve pour ne pas justement aller au-delà d'une histoire réécrite et d'un premier niveau tu vois on est là avec ces gens-là on est au niveau 1 sur la pyramide de Maslow tu vois c'est vraiment on prend le truc tel qu'il est on ne va pas chercher plus loin alors que justement on est face à des individus qui se revendiquent comme étant zététiciens qui cultivent le doute et que justement dans la recherche du doute enfin dans l'idée de douter justement des choses il ferait bien de douter justement de on va dire des premiers niveaux de lecture ou d'information ou d'histoire qu'on a et justement aller au-delà et s'informer réellement de ces cultures et ce qui est intéressant avec les aïnus du Japon si tu remets l'image on est sur des profils ethniques qui n'ont rien à voir avec les japonais aujourd'hui et il faut savoir un truc c'est que c'est très intéressant de se pencher sur les aïnus du Japon je ne pourrais pas te citer des auteurs mais il y en a quelques-uns des têtes d'affiches qui ont étudié parce que ça c'est l'étude d'une vie les aïnus du Japon ont étudié cette civilisation et on se rend compte qu'ils ont été très très on va dire après martyrisés rejetés par les japonais purs tu vois les japonais vraiment comme on peut les voir aujourd'hui et bien ces aïnus n'ont rien de japonais au contraire on trouve dans leur profil un côté un petit peu justement un peu indonésien par moment tu vois je prends l'indonésie parce que tu m'en parlais tout à l'heure il y a aussi des fois des faciès un petit peu aborigènes et c'est très troublant parce que justement les aborigènes d'Australie et les aïnus du Japon sont on va dire identifiés comme étant la race originelle ciment arienne et ça c'est je crois exceptionnel d'accord et donc ces fameux ariens on les trouve disséminés partout sur terre puisque là on a une sorte d'expansion de mélange ethnique c'est multi ethnique etc on les trouve sur les hauts plateaux d'Arabie on les trouve en Asie et puis forcément il va y avoir aussi des catastrophes naturelles alors qu'on parle de catastrophes on ne parle pas de déluge comme on a pu en avoir avant mais des catastrophes assez importantes quand même pour décimer une bonne partie de ces ariens et les réduire à un moment à 300 individus 300 c'est pas beaucoup donc on apprend qu'il y a des survivants ariens qui vont on va dire s'établir sur l'île blanche de la mer de Gobi alors ces ariens alors là je ne parle pas des aïnus du Japon j'ai fait allusion aux aïnus du Japon mais en règle générale là on parle des ariens de 300 individus qui auraient survécu un cataclysme qui d'après leur texte sacré auraient leur dieu qui se trouverait ou qui se serait trouvé à un moment à Shambhala voilà et du coup ils auraient envoyé leurs enfants à Shambhala pour que ces enfants soient amenés à grandir à y vivre et à recevoir l'enseignement on va dire originel correspondant à l'histoire des sept races d'accord ça c'est intéressant mais du coup nos pauvres 300 survivants ariens auraient été exterminés par les touraniens du moins on aurait tenté de les exterminer et donc les survivants auraient fini finalement par fuir à Shambhala Shambhala qui d'après certains textes se trouverait soit dans les hauts plateaux du Tibet perdus dans les montagnes soit on parle d'une Shambhala on va dire au centre de la terre donc on sait pas trop quoi il y a un peu des deux est-ce que c'est la même chose j'en sais rien mais bon voilà voilà donc ça c'est pour la on va dire la race arienne pour présenter en règle générale et là après on va rentrer dans les détails alors je vais pas vous montrer à chaque fois les photos j'ai pas pris des photos pour chaque race parce que ça serait ça n'apporterait aucune information mais dans les sous-races ariennes pour faire on va dire très vague la première sous-race arienne c'est les indo-ariens qu'aujourd'hui on dit être les indo-européens voilà parce que le mot arien a été banni de notre lexique et c'est devenu les indo-européens et ces indo-européens hindous indo-ariens et bien on les aurait trouvé il y a 60 000 ans avant Jésus-Christ et c'est on va dire la race qu'on trouverait les êtres humains qu'on trouverait du côté de la Malaisie des Philippines la Papouasie Nouvelle-Guinée toutes ces îles qui sont vers l'Australie chez les Polynésiens aussi tout à l'heure on disait que les généticiens avaient localisé des gènes caucasiens chez certaines peuples-là des tribus des îles on va dire tout ce qui est Papouasie etc des blonds aux yeux clairs c'est incroyable j'ai pas mis la photo mais vous pouvez regarder c'est très intéressant voilà ensuite on apprend que ces indo-ariens vont conquérir une partie de la Chine le Japon Sumatra Java et Sésil la voisinante aussi alors on parle de cette race comme étant une race quand même très courtoise très éduquée tu vois qui était emplie de joie qui était lumineuse qui était toujours en train de danser dans la gaieté etc et c'est exactement on va dire ce qu'on retrouve dans les temples en Inde voilà les représentations hindous qu'on voit sur les temples en Inde et bien sont cette fameuse race indo-arienne type un peu plus caucasienne et d'ailleurs quand on voit les représentations des dieux hindous dans les temples etc ce sont des des statues vraiment de type caucasien c'est pas ils ne ressemblent pas aux hindous aux indiens qu'on voit là-bas ça n'a rien à voir c'est vraiment c'est différent quoi donc ça a un peu du sens par rapport à ce qu'on voit là-bas donne du sens à ce que les textes nous racontent d'accord donc ça faut le voir faut aller sur place faut visiter ces temples comme j'en ai fait les temples en Inde j'en ai fait des dizaines à la pelletée et je peux te dire que ça donne du sens à ces textes d'accord donc on nous dit que ces hindous ariens et bien c'est ceux qu'on trouve dans les temples bien sûr ils avaient développé un culte pour Vénus qu'ils avaient aussi des connaissances en sciences occultes ils avaient développé aussi leur clairvoyance donc science héritée donc des des Atlantes qui avaient et eux développé l'énergie du Vril souvenez-vous on en avait parlé avant ils avaient aussi développé la science de l'astral c'est-à-dire que ces êtres étaient capables enfin ces gens étaient capables de sortir leur corps quand ils voulaient quitter leur corps physique ils pouvaient le quitter mais ils étaient capables aussi de se matérialiser physiquement à l'autre bout de la planète donc ce fameux don d'ubiquité dont on parle c'est un mythe pour certains mais moi j'ai fait un petit témoignage sur Noura TV il y a deux semaines où j'ai en Inde j'ai été confronté à un individu comme ça qui était apparu à côté de moi de sortie de nulle part ça a été une expérience assez troublante et donc en fait il s'agirait donc d'une forme de décorporation de l'astral avec une matérialisation de l'éther voilà donc ça il faudra suivre la conférence que je vais donner sur Noura TV le mois prochain puisque là en fait ces initiés étaient capables de contrôler leur corps éthérique parce que le corps éthérique est capable de générer de la matière donc tout ce qui est par exemple être de l'invisible vous savez des fois on parle de fées on parle de lutins alors t'as des gens qui voient des fées et t'en as qui en voient pas et puis des fois t'as des gens qui voient tous la même chose donc moi quand j'étais au Pérou j'avais rencontré un couple de touristes qui avaient vu des petits lutins à peu près grands comme ça qui les observaient dans les buissons ils avaient été surpris ils n'avaient pas eu le temps de prendre la photo et ça les avait surpris ça leur avait fait peur il y a eu un petit lutin avec une barbe et un petit chapeau pointu vraiment comme on peut représenter un main de jardin et c'est vraiment ça qu'ils m'avaient décrit et bien quand on parle de tous ces êtres de l'invisible on parle d'êtres qui sont sur un autre niveau qui est d'un niveau éthérique et qui sont capables de générer un corps de se présenter dans la matière donc c'est un corps qu'ils peuvent garder à un moment pas très longtemps et après qu'il va se dissoudre le corps éthérique est capable de commander à la matière d'assembler la matière donc bon on nous dit que ces indo-ariens avaient développé cette faculté là puisqu'ils étaient capables justement de se matérialiser d'un endroit à l'autre au bout de la planète en quelques instants donc est-ce que c'est de ça dont il s'agit c'est probable tu vois pourquoi pas quoi probablement une science qu'on n'a pas encore découvert etc oui il y en a qui parle de la bilocation le pas de l'épillot de toute façon ça c'est des histoires qu'on retrouve un peu à différents endroits donc c'est voilà on en trouve dans les textes anciens dont t'es en train d'en parler mais c'est vrai que même dans les on va dire dans l'histoire plus récente on en parle et il y a même des gens qui témoignent de ça aujourd'hui des histoires de bilocation voilà et encore une fois tout est une question tout est vibratoire on vit dans une réalité voilà où on vit dans de l'énergie donc après il suffit simplement nous-mêmes comme tu disais tout à l'heure de de brancher sur une sur une fréquence différente et puis voilà tourner le bouton à un moment donné j'ai un micro devant moi je peux passer dans une réalité où il n'est plus là et puis je peux revenir dans cette réalité où il existe je peux même aller dans une réalité où il y en a deux et donc voilà c'est pour ça que tout à l'heure on disait que c'est la réalité dans laquelle on vit elle est plutôt plus proche de ce qui est expliqué et exprimé dans la physique quantique donc voilà où c'est une physique qui parle de potentiel c'est en train d'être découvert on est en train de découvrir tout ça c'est en train d'être redécouvert aujourd'hui et je pense que justement d'ici peut-être un siècle ou deux notre science aura fait un bon et prendra et tiendra compte justement de tout ce qu'on ne peut pas voir officiellement mais peut-être que nos appareils seront capables de mesurer d'identifier etc et on comprendra peut-être que les théories et les hypothèses qu'on a en physique même notre technologie peut-être même la vie qui compose cette matière est à faire en fonction aussi des autres plans avec lesquels nous cohabitons sans le savoir et que quand on prendra en compte peut-être ces autres plans on sera capable d'inventer peut-être une nouvelle mathématique qui tiendra en compte de ces données je ne sais pas et qui nous permettra peut-être de nous élever radicalement vers un autre niveau mais bon encore une fois comme on l'a dit évolution technologique souvent évolution spirituelle donc voilà c'est à voir quoi tu vois je suis pour l'évolution mais après moi voilà on va faire une petite parenthèse moi je pense que l'évolution technologique en fait c'est l'évolution c'est la technologie de la conscience c'est en fait nous-mêmes on est voilà on est une conscience au-delà d'être un corps et pour moi cette évolution on va dire elle va dans ce sens c'est de comprendre un peu plus ce qu'est la conscience et en fait on va dire les implications de cette conscience dans notre réalité en fait et du coup je pense qu'on va vers ça et la physique quantique tend justement à pouvoir appuyer on va dire toutes ces thèses et on pourra expliquer on va dire ce qui se passe au niveau des des décorporations au niveau des des bilocations et puis peut-être même les phénomènes ovnis etc etc et puis d'ailleurs je fais une parenthèse pour ceux qui regardent la chaîne Gaia Méditation mon frère Romain voilà il est spécialiste du voyage astral il fait pas mal de vidéos dessus donc allez voir les vidéos sur la chaîne si le voyage astral vous intéresse notamment il parle justement des différents corps le corps éthérique voilà et c'est ce qui se passe justement dans les expériences de mort imminente c'est le corps éthérique qui sort etc etc voilà je te laisse reprendre non 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 mais je trouve ça passionnant en fait de parler de ce sujet aussi puisque là il y a des études qui ont été faites sur l'expérience de mort où on s'est rendu compte qu'un individu qui mourait on va dire il y a quelque chose qui s'échappe de lui et alors les gens qui sont clairvoyants disent que quand un individu meurt on voit une sorte de vapeur sortir de son corps donc certains pensent que c'est le corps éthérique justement pas le corps astral le corps éthérique puisque le corps astral est composé est à l'intérieur du corps éthérique c'est-à-dire qu'on est plusieurs corps dans un corps un peu comme des poupées russes chaque corps nous permet d'évoluer à un autre niveau dans un autre état et le corps éthérique est justement le corps qui nous permet de nous déplacer dans les terres comme le corps physique qui est là dans lequel on est qui nous permet bien de nous déplacer dans cette dimension matérielle solide et puis après quand le corps éthérique meurt et qu'il se consume je veux dire c'est un peu comme s'il brûlait le corps astral après prend le relais pour aller dans l'astral bon voilà ça sera l'objet de la conférence que je ferai le mois prochain sur une autre chaîne sur Nurea TV sur Nurea TV voilà au passage on salue Nurea et Guillaume on fait la pub bah ouais nous aussi voilà nous on adore Nurea TV on adore Nurea et Guillaume donc on leur passe le coucou au passage voilà tu leur diras bon je ne le note pas voilà ouais et je vous ferai un petit coucou pour vous renvoyer l'appareil le mois prochain je vous citerai aussi comme ça les gens qui ne connaissent pas Gaïa peut-être se viendront vous voir aussi ça pourrait être intéressant d'accord bon nous on les adore ouais ouais heureusement qu'ils sont là quoi voilà donc on va finir sur la race la race aryenne entre guillemets donc dans cette race aryenne voilà on le redit pour ceux qui nous rejoindraient on ne parle pas de suprémacistes de race suprême blanche etc non non on parle de races qui ne sont pas du tout blanches justement donc dans cette race aryenne on a dit qu'on avait les hindous hindouariens on a bien sûr les aïnous du Japon qui d'ailleurs sont plus cotés on ne sait pas trop si c'est papouasie ou si c'est aborigène mais en tout cas ils en ont les aspects on a les fameux arabes on a les iraniens aussi qui sont dans cette race aryenne la race aryenne abrite donc du coup ces races là on a les celtes aussi voilà les celtes alors les celtes eux on va faire une petite parenthèse eux ils seraient issus du déclin de la race d'Asie les indo-ariens justement dont on parlait juste avant et bien les celtes seraient des descendants de ces êtres là donc bien sûr type caucasien cette fois eux yeux clairs et donc les celtes ont conservé cette culture et ce raffinement pour les arts et donc ces celtes vont conquérir tous les territoires du Caucase d'accord ils vont s'établir dans la région de Erevan et de Sevanga en Arménie notamment plus tard ils vont conquérir le Kurdistan et encore plus tard après ils vont s'installer du côté de la Frigie d'ailleurs on va mettre l'image la Frigie qui est une ancienne zone géographique de la Turquie actuelle où je suis allé à plusieurs reprises 3-4 fois ces deux dernières années et donc du coup nos fameux celtes qui se seraient installés en Frigie bien plus tard seraient passés du côté du coup du Mont-Émeraude pour ceux qui ne connaissent pas le Mont-Émeraude je vous invite à vous renseigner c'est une sorte de montagne un peu comme une sorte d'Olympe finalement montagne artificielle et donc il y a une corrélation à faire entre les rois de Comagène que vous voyez là les fameux rois de Comagène donc clairement ce qui ne ressemble pas du tout aux turcs qu'on peut voir mais vraiment un type plutôt caucasien d'accord et bien ces rois de Comagène ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette corrélation à faire avec les celtes puisque on retrouve des attributs des coiffes etc qui nous ramène un peu à ce qu'on trouve aussi dans notre culture et dans d'autres cultures d'Europe donc ça c'est intéressant pareil ça mérite qu'on s'y penche il y a des analogies à faire et on aimerait que les historiens fassent leur boulot en fait un peu on en a un peu marre sinon Demian il est là et voilà les gars purée sans déconner faites le boulot les gars il y a quand même des choses intéressantes qui ressortent je veux dire il ne faut pas être tout le monde peut le voir ça d'accord bon voilà qu'est-ce qu'on va apprendre sur ces celtes c'est que ces celtes ensuite vont migrer vers l'ouest de l'Europe donc il y a 10 000 ans il y a à peu près 10 000 ans donc juste à la période on va dire cataclysmique qui correspond à l'effondrement de Tiwanaku et qu'il y a une de ces branches celtes qui va devenir la branche des Pélages alors ça c'est intéressant parce qu'il y a le château de Pélèche en Roumanie donc si vous regardez l'autre terre des dieux vous allez voir qu'à un moment on a retrouvé dans le château Pélèche des tablettes qui s'appellent les tablettes de Sinaïa d'accord bien sûr complètement rejetées dénigrées par les historiens etc oui c'est des faux c'est des fausses tablettes etc on se demande pourquoi on rejette quelque chose de la sorte alors qu'il y a matière à étudier justement on a des écritures des symboles qui sont très intéressants sur les talos de Sinaïa des symboles qu'on retrouve d'ailleurs dans l'abécédaire de Glozelle je le précise Glozelle découverte faite en France à Glozelle près de Lyon à Ferrière-sur-Sichon faite par notre ami Émile Fradin affaire très controversée puisque un français le père et le fils agriculteur Fradin ont trouvé des tablettes dans leur champ des tablettes qui ont été tout de suite identifiées à une période remontant au néolithique à plus de 12 000 ans et ces tablettes présentent justement des symboles et des prémices d'une proto-écriture plutôt présente d'une proto-écriture pardon là je suis en train de faire un pléonasme qui prouverait qu'il y avait déjà un système d'écriture qui existait et ça on est bien avant en sumaire et ça ça a emmerdé un peu l'histoire officielle parce que Fernand Nathan nous a dit que l'histoire on va dire l'explosion de la culture de la science de nos civilisations tout ça ça vient de sumaire c'est sumaire on est à moins 5 000 avant Jésus-Christ et avant il n'y avait rien et le problème c'est que des découvertes comme Gloselle remettent en question l'histoire officielle ça a été bien sûr encore rejeté décrié blablabla etc faites vos recherches croisi vous pouvez y croire ou ne pas y croire et bien les tablettes de Sinaya qu'on a retrouvées dans le château de Pélèche et bien présentent à certains endroits la même écriture qu'on trouve sur les tablettes de Gloselle d'accord donc ce qui est intéressant c'est que c'est Pélèche d'accord et là on nous parle justement d'une civilisation issue des Ariennes qui aurait qui aurait une branche pardon des rois une branche celtes pardon qui aurait qui se faisait appeler la culture des Pélages et on va dire c'est la civilisation originelle ciment des Grecs en fait c'est à dire que les Grecs anciens étaient les fameux Pélages Pélages ou Pélages je ne sais pas comment on dit et d'ailleurs ces tablettes de Sinaya en Roumanie dont je parle dans le film L'Autre Terre des Dieux et bien montrent justement trois formes d'écriture une qu'on n'a pas réussi à identifier et une par contre qu'on a identifiée comme étant du Grec ancien donc là ça fait sens en fait tu vois on ne peut pas avoir autant de corrélations là c'est comme si on trouvait des pièces d'un puzzle qui s'imbriquaient les unes dans les autres tu vois et pourtant dont on pourrait ne pas censer être mettre en rapport tu vois on parle de la Roumanie de tablettes en Roumanie et là on te parle de textes qui montent à 1900 enfin textes plutôt on va dire millénaires puisque c'est comme je l'ai dit des textes issus de la Théosophie eux-mêmes issus d'anciens textes sacrés etc voilà donc ça c'est intéressant je reprends mes notes il y a beaucoup de choses et puis il faut qu'on aille parce qu'il est déjà à 23h40 voilà on ne va pas revenir sur les celtes voilà c'est une grosse partie on va passer mais en tous les cas nos fameux kabiles nos fameux guanches dont on parlait tout à l'heure puisqu'on a dit que les guanches étaient décrits comme étant des grands des sortes de géants de 3 mètres avec la peau pâle avec des yeux clairs des cheveux blonds etc et bien ces fameux guanches seraient justement des sourasses donc ariennes descendantes justement des celtes voilà donc c'est ce que disent les textes d'accord et pour finir on a les totons les totons c'est assez intéressant comme nom là on est plus dans du moins 20 000 ans avant Jésus-Christ crâne allongé teint clair etc donc description assez proche des celtes mais avec par contre là des crânes allongés ce qui est assez intéressant on a encore toute cette culture cette histoire de crâne allongé qu'on retrouve partout sur tous les continents autant on a dans la construction la pierre des analogies des similarités autant dans les traditions culturelles et bien on a cette volonté de déformer le crâne pour on va dire soit ressembler à son dieu soit pour se donner une certaine valeur sociale etc les crânes déformés c'était réservé à une certaine élite le petit peuple n'avait pas le droit de se déformer la tête donc voilà donc il y a une sorte de tradition issue justement d'une culture ayant eu à un moment des crânes allongés ça c'est intéressant aussi et si vous je le disais tout à l'heure remettez les pièces les unes dans les autres tout s'emboîte pour donner sens en fait c'est à dire qu'on va pas chercher une logique on va pas chercher des explications c'est que simplement on a une peinture qui se dessine à nos yeux et libre à voir libre à chacun de la regarder ou non tu vois ce que je veux dire et avec ces tautons ce qui est intéressant c'est que les fameuses la fameuse tribu les Tuata de Danan ou Danan je sais pas comment on dit et bien eux seraient des descendants donc de ces fameux tautons voilà on arrive presque à la fin de la conférence Stéphane on va finir on va parler de la sixième sous-race arienne et on va parler après de la septième qui est pas encore à venir je vais vous remettre à l'écran le petit graphique qu'on a vu en début de conférence alors attendez j'essaie de retrouver parce que j'en ai beaucoup 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 voilà c'est celui-là voilà pour vous dire après on en est dans cette conférence on en est ici maintenant voilà on a vu les Atlantes les Aryens et nous en fait aujourd'hui au 21ème siècle nous serions à la septième sous-race de cette race racine dans laquelle on est actuellement d'accord ça veut dire que t'as la race arienne la race arienne la sixième race la sixième sous-race arienne serait en fait là où on est actuellement d'accord et il va y avoir donc six non sept pardon sous-race de la race arienne donc cette race racine elle est pas nommée par les par les comment on appelle ça les théosophes ils n'ont pas donné de nom à cette race racine pas plus qu'ils n'ont donné de nom à la septième race racine d'accord mais nous apparemment on se situerait à peu près je crois au niveau on serait la septième sous-race on serait en fait on arriverait à la fin actuellement de la race dite arienne d'accord et donc la sixième sous-race celle-là celle-ci je crois je confonds un peu tout on va dire ça serait celle actuellement où les gens s'incarneraient dans notre époque actuelle voilà on en serait donc actuellement à la sixième sous-race d'accord voilà cette sixième sous-race qui est la septième branche de la race arienne il faut suivre parce que c'est pas simple et alors ce qui est intéressant maintenant ce qui va être intéressant maintenant c'est de voir la septième race racine celle dont parlent les textes et c'est théosoph pour certains qui auraient j'ai dit bien auraient consulté les bibliothèques akashiques alors ça je ne suis pas rentré en détail je crois dans la conférence présente que j'ai fait sur Neura TV qui durait 5 heures mais alors ce qui est intéressant c'est que les anciens textes nous disent quoi ils nous disent que cette septième sous-race cette septième pardon race racine c'est une race qui va s'incarner dans le futur donc dans le futur là on est en 1930 donc ils parlent du futur vraiment très éloigné ils disent que c'est une race qui va à un moment arriver à coloniser d'autres planètes d'accord on est en plein dedans tu vois on essaye de s'échapper de la terre pour aller coloniser Mars etc c'est en 1930 jamais on t'aurait dit enfin parler de coloniser Mars ou d'aller sur la lune c'était de la science-fiction en 1930 tu comprends bien donc pour eux quand ils disaient que la septième race racine était une race à venir qui allait coloniser d'autres planètes et bien en fait on commence à rentrer dedans par rapport à notre niveau actuel d'évolution technologique d'accord alors qu'est-ce qu'on apprend on apprend que ces races qui vont coloniser d'autres planètes par la suite alors bien sûr pas nous parce qu'on sera mort d'ici là là on parle ça se chiffre en centaines de siècles peut-être peut-être 200 300 ans je ne sais pas exactement il y a une sorte d'accélération qui se produit on nous dit que les parents de cette future septième race auront 10 à 12 enfants par couple c'est énorme quoi énorme enfin 10 à 12 enfants je plains la maman quoi tu vois et en fait ce qui est intéressant c'est que cette volonté d'avoir autant d'enfants pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'il va peut-être y avoir alors c'est pas mentionné par les anciens textes mais il va peut-être y avoir un nouveau cataclysme il va peut-être se produire quelque chose qui fait qu'une partie de l'humanité disparaîtrait et que justement on serait dans une sorte de plutôt gros baby boom parce que 10 à 12 on va dire rejetons par famille c'est quand même pas mal quoi tu vois donc ça turbine à tous les là je peux dire dans la chaumière ça zou qui est mort tu vois ce que je veux dire c'est bon voilà donc on nous dit que cette ouais ouais tous les jours enfin toutes les semaines enfin un gosse voilà donc on nous dit quoi on nous dit que cette septième sora sera végétarienne pourquoi végétarienne on sait pas peut-être que on n'aura pas les moyens l'espèce humaine n'aura plus assez de nourriture on va dire d'approvisionnement animal donc végétarienne voilà on nous dit ce qui est intéressant c'est qu'on nous dit que cette septième race racine et bien les enfants qui vont naître vont conserver les souvenirs de leur vie passée ça c'est intéressant parce que bon parmi nous il y en a qui conservent qui arrivent à accéder à certaines données de leur vie ultérieure on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de vie antérieure mais de vie ultérieure et bien en fait les enfants qui vont naître vont renaître avec la connaissance de leur vie passée bonne chance si t'as eu une vie de merde et que tu te réincarne ça va pas être sympa quoi on nous dit quoi encore on nous dit que le développement spirituel et l'imagination c'est ce qui va être principalement mis en avant c'est à dire qu'on n'est plus dans un système qui est basé sur la concurrence sur l'élévation dans la société sur l'enrichissement sur être le meilleur que les autres non on nous dit que cette septième racine va justement être plus dans le développement spirituel et l'imagination moi j'adore en fait ce que nous décrivent ces textes en 1930 parce que c'est une vision qui est un peu utopique par rapport à où on en est aujourd'hui on est plutôt dans une décadence mais quelque part on se dit que si demain on arrive à ce genre d'évolution et bien je pense que ça serait un beau re-départ pour l'humanité tu vois on nous dit que par exemple l'écriture de cette septième sourasse de cette septième race pardon sera une écriture de type sténographique c'est à dire que on écrira aussi vite qu'on parlera donc sous forme de sténo alors je ne sais pas si vous êtes au courant de la sténo alors ça c'était quelque chose moi ma mère elle avait fait des études de sténographie et je me rappelle elle avait des notes où tout était écrit en sténo c'était incroyable en fait comment les mots étaient symbolisés par des signes je trouve ça génial en fait la sténographie et je crois que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui la sténographie moi je n'entends pas parler d'études de sténographe enfin voilà quoi alors peut-être oui que c'est encore utilisé peut-être dans dans certains lieux tu vois par exemple dans des congrès européens à Bruxelles je ne sais pas quand il y a des prises de parole etc c'est vrai que peut-être qu'on a des gens qui prennent des notes en sténographe mais aujourd'hui tout est enregistré avec les nouvelles technologies etc tout va plus vite et tout est en direct si je puis dire donc voilà je ne sais pas si les gens ont des informations là-dessus si parmi vous on fait des études de sténographie mais en tous les cas on nous dit que cette écriture ce système d'écriture reviendra au sein de la septième race et que d'ailleurs la langue de cette septième race découlera de l'anglais mais ça sera un anglais qui sera un peu modifié c'est ce qu'on nous dit on nous dit aussi que l'arithmétique et tout ce qui est mathématiques va subir une évolution qui va y avoir une sorte d'évolution dans les mathématiques des nouvelles données ah donc il y a Fanima qui dit qu'en secrétariat on l'utilise voilà elle dit qu'elle en a fait et en secrétariat c'est utilisé voilà donc c'est encore utilisé mais c'est vrai que c'est assez rare que je rencontre des gens qui font la scénographie d'ailleurs je parlais de maman qui a fait des études là-dessus aujourd'hui si je lui demande d'écrire en scénographie elle a tout oublié mais quand tu prends ses notes c'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir une sorte de langage extraterrestre ou de comme nord je trouve ça génial en fait la scénographie je pense que si les gosses on leur apprenaient la scénographie dès le plus jeune âge ils pourraient avoir des antisèches de dingue tu vois et les profs les profs ne capteraient rien des antisèches en scénographie ça serait génial tu vois voilà il y a Rina Simon qui dit que son fils a 9 ans et quand il écrit il écrit seulement les 3 premières lettres des mots moi ce qui me fait peur avec les nouvelles générations c'est qu'ils écrivent pas que les 3 premières lettres d'un mot c'est qu'ils écrivent des mots qui ne ressemblent plus du tout à l'orthographe française et ça se perd en fait et ça c'est dommage donc on a vraiment tu vois c'est qu'on est dans une involution voilà on perd beaucoup en culture on perd beaucoup en connaissances c'est terrible moi il y a quelques jours je regardais une vidéo sur internet sur les excusez-moi je fais une parenthèse sur les les équations du premier deuxième et troisième degré même plus et moi quand j'étais gamin je détestais les mathématiques c'était une horreur j'étais pas du tout dans ça et je me suis dit mais j'aimerais est-ce qu'aujourd'hui j'arriverais à mieux comprendre les mathématiques que quand j'étais enfant est-ce qu'aujourd'hui mon cerveau arriverait à mieux synthétiser à mieux comprendre etc et je me suis surpris une après-midi à faire des mathématiques alors que je ne suis pas du tout là-dedans et j'ai appris parce que j'avais oublié du coup à résoudre des équations à plusieurs degrés d'un niveau on va dire où je ne suis pas allé moi au niveau des études et j'ai trouvé ça d'une simplicité vraiment hallucinante et je me dis comment c'est que j'arrive à cette facilité aujourd'hui alors que quand j'étais ado ou gamin je n'arrivais pas du tout à comprendre comment ça fonctionne toujours est-il qu'on revient dans notre septième race qu'il va y avoir une évolution apparent mathématique et arithmétique est-ce que cette évolution mathématique va se faire en fonction justement de ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que la science va prendre connaissance peut-être de nouvelles révélations de ces différents plans qui cohabitent avec les nôtres et que du coup les mathématiques vont changer à cause de ça les données vont changer donc peut-être que tout va être modifié peut-être que tout ce qu'on a en termes d'acquis mathématiques etc peut-être que tout va être faux finalement du jour au lendemain et qu'on va se rendre compte que finalement on en était qu'à un dixième de ce qu'on peut appeler les mathématiques peut-être tu vois j'en sais rien quoi ce qui est intéressant par rapport à la septième race de ce que nous disent les théosophes c'est que les maladies vont être inexistantes donc c'est-à-dire qu'on va vivre plus longtemps au-delà de 100 ans tout le monde va vivre au-delà de 100 ans les accidents vont être extrêmement rares donc on va faire peut-être plus attention on va avoir peut-être une meilleure hygiène de vie etc et on nous apprend que la mort en fait sera provoquée volontairement la mort sera provoquée volontairement donc on est en train en 1930 de décrire ce qui est en train de se produire dans notre siècle actuel avec la mort assistée l'euthanasie d'accord donc aujourd'hui il faut aller en Belgique ou en Suisse pour mourir quand on a des maladies dégénératrices graves puisque c'est les seuls pays qui acceptent justement le départ la mort assistée mais on en 1930 était en train d'en parler et en 1930 la mort provoquée volontairement c'était quelque chose qui était inconcevable d'accord on était encore très ancré dans la religion dans la région catholique donc une mort provoquée volontairement ça équivaut à un suicide donc à l'époque quand on parlait de mort provoquée on parlait finalement de ce qui est en train de se produire aujourd'hui d'une euthanasie volontaire de l'individu tu vois ce que je veux dire et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en 1930 on commençait à anticiper ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui tu vois et alors attends c'est pas tout on nous dit quoi on nous dit que la 7ème race donc vu que les gens vont choisir le moment ils vont mourir et bien c'est à dire que la personne qui va choisir de mourir et bien avant de mourir on nous dit quoi qu'elle va choisir son futur père et sa future mère au sein de la société c'est à dire qu'autour d'elle elle va identifier par exemple un couple d'individus donc la personne âgée qui veut mourir va identifier un couple de jeunes gens qui sont qui prévisionnellement prévoient un enfant d'accord et par rapport au mode de vie de ce couple par rapport à leur valeur va décider de se réincarner dans l'enfant de ce couple il va aller les voir et va dire voilà je vous ai choisi pour être votre futur enfant et on nous raconte quoi dans ces textes et bien que le futur père et la future mère choisie par la personne qui va se donner la mort se verra remettre un talisman donc ça peut être une pierre ça peut être un objet que la personne âgée aura porté toute sa vie qui aura accumulé toute son énergie donc son énergie vitale etc d'accord donc ça peut être une pierre précieuse par exemple et que du coup le fait de remettre ce talisman cet objet au couple qui va devenir ses futurs parents et bien permettra au futur incarné de retrouver cette famille ou plutôt de se réincarner dans cette famille voilà donc c'est ce que nous disent les anciens textes moi je trouve ça encore une fois moi ça me fait rêver quoi tu vois je veux dire c'est voilà je sais pas si c'est mais bon c'est génial quoi tu vois on pourrait écrire un livre là dessus on pourrait faire des films là dessus je trouve ça top quoi on nous dit quoi qu'on va avoir un retour sur la religion c'est à dire que l'éducation et la religion vont commencer à se de nouveau se réunifier alors quand on nous parle de religion c'est le terme qu'utilisait en 1930 les théosophes peut-être qu'on parle d'un courant de pensée ou un mouvement un courant philosophique il ne faut pas avoir la religion le mot comme encore un dieu ou quelque chose comme ça tu vois ce que je veux dire quoi ouais la spiritualité en fait ouais voilà c'est ça je pense qu'à l'époque en 1930 quand il mentionnait le mot religion il faisait plus allusion à la spiritualité donc là apparemment éducation spiritualité se réunifierait dans la septième race d'accord on lui dit quoi dans leur mode de vie que l'eau de mer sera distillée pour fournir de l'eau potable aux colonies c'est incroyable parce qu'on sait aujourd'hui que l'eau va devenir dans le futur une denrée très rare très précieuse plus précieuse que l'or plus précieuse que le pétrole puisque c'est l'eau qui a la source même de toute vie et qu'aujourd'hui eh bien on commence on va de plus en plus manquer d'eau et dans les siècles à venir ça pourrait devenir même très problématique oui Steiner Valéry a vu tout dans saisonnal bah Steiner était un théosophe justement et Steiner je crois que c'est Steiner qu'on dit Rulop Steiner était une personne qui pratiquait la consultation des bibliothèques akashiques donc il l'avait vu effectivement et d'autres avant lui et ses contemporains l'avaient vu aussi mais ça fait écho également à ce que les anciens textes racontaient à l'époque tu vois donc il faut savoir c'est que les théosophes ont réinterprété ces textes là avec leur jargon et leur phrasé d'époque en fait tu vois ils n'avaient pas les termes qu'on a comme aujourd'hui et d'ailleurs quand on lit ce livre Le Système Solaire de Powell dont cette conférence est l'objet et bien on se rend compte qu'il y a une réinterprétation à faire nous à notre niveau pour trouver les bons termes parce que les termes sont on va dire pas adaptés tu vois comme on parlait de race aryenne en fait c'est plus adapté de nos jours quoi tu vois donc on nous dit que l'eau de mer sera distillée pour finir de l'eau aux colonies donc on parle des colonies donc de ces traces qui aura colonisé d'autres planètes on a le droit de penser que ça sera Mars peut-être dans l'immédiat puisque c'est la planète la plus propice à recevoir des colonies puisque c'est le projet le grand projet de tous les grands milliardaires de notre époque projet complètement d'ailleurs fou plutôt que d'aller coloniser un caillou sans vie on ferait mieux de protéger et conserver celui sur lequel on vit notre planète quand même pourquoi aller chercher un caillou sur lequel s'installer alors qu'on a tout ici c'est ça qui est hallucinant des milliards et des milliards pour aller coloniser l'espace alors qu'on n'est pas capable de s'occuper déjà de notre propre planète c'est complètement invraisemblable en fait cette humanité sa manière de réfléchir et de regarder vers le futur tu vois ce que je veux dire ? ouais après moi je pense que même au niveau je pense que entre eux ce qui est officiel la colonisation de Mars et ce qui est déjà réalisé il y a un écart parce que moi je suis convaincu et certain que voilà de toute façon on a déjà mis les pieds sur Mars bah il y a les services secrets enfin voilà vous voyez bien tous ceux qui nous regardent je pense que certains sont peut-être ont déjà entendu parler de ces choses là mais c'est clair que ce qu'on sait de la réalité c'est très loin de ce que certains sont déjà capables de faire et les services secrets depuis des années ils travaillent sur des projets au grand secret oui voilà on connaît déjà dans les années 30-40 Tesla travaillait sur les histoires de téléportation pour le gouvernement américain dans les années 60 il y avait le projet Stargate aux Etats-Unis avec les espions psychiques de remote viewing exactement voilà tout ça et puis d'un seul coup comme de par hasard le projet Stargate il a été arrêté mais ça c'est officiel mais qu'est-ce qu'ils ont fait entre temps donc en fait ce qu'ils sont capables de faire c'est voilà et puis après il y a tout ce qu'on peut observer dans le ciel les ovnis etc et encore une fois ce qu'on voit dans le ciel les ovnis c'est pas c'est un fait enfin maintenant il y a plein d'articles qui sortent là-dessus c'est pas évidemment après on peut chercher à savoir ce que c'est réellement mais en tout cas il y a des observations dans le ciel qu'on peut pas qu'on peut pas occulter quoi donc voilà c'est pour ça que voilà Demian est là ce soir et qu'il nous parle un peu de tout ça parce que clairement dans le monde dans lequel on vit il y a plein de choses dont on nous parle mais il y a plein d'autres choses dont on nous parle pas et puis voilà sur Gamma Méditation on partage ces informations-là Demian partage ça sur sa chaîne Nuret TV aussi et voilà donc on essaye le plus possible de répandre ces informations pour que chacun puisse on va dire trouver son chemin et d'ailleurs je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au à la septième race peut-être que voilà c'est ce qui est en train de se passer maintenant évidemment on voit une sorte de destruction mais quelque part faut pas oublier tous ceux qui nous regardent aujourd'hui qu'on est tous des êtres créateurs on vit dans une réalité holographique où la plus petite partie de nous contient l'univers en entier et du coup si on a voilà comme disait Gandhi soit le changement que tu veux tu souhaites voir dans le monde et donc en fait on a vraiment un potentiel on va dire d'action sur notre réalité donc tout existe justement en potentiel et si on veut s'aligner avec un futur qu'on souhaite le plus possible où il y a la paix où les gens s'entraident et où il y a la joie où les gens où les gens ils se prennent dans les bras et bien ce futur il existe en fait et donc ça ne tient qu'à nous en fait aujourd'hui maintenant au niveau individuel de manifester ce futur là donc c'est pour ça que quand on voilà il y a des gens qui peuvent dire voilà le monde il est en train de tomber etc oui il y a un monde qui tombe mais il y a un monde qui est en train d'émerger et c'est pour ça que voilà c'est le pourquoi de Gaïa Méditation d'ailleurs c'est le pourquoi aussi peut-être de Demian aussi il est dans tout ce chemin en fait c'est plus plus on découvre de choses plus on s'aperçoit qu'on est des êtres divins en fait et qu'on est à l'image du créateur on a un pouvoir créateur on a un pouvoir de manifestation et donc quelque part on n'a plus besoin de regarder ce qui est en train de tomber mais ce qui est le plus important c'est de se focaliser sur ce que nous on souhaite et on va observer finalement ce qui est en train d'émerger et voilà il y a des méditations mondiales qui s'organisent ici et là et d'ailleurs il y en a une que je vais organiser qui sera organisée le 21 mai là donc voilà prenez ce sera en anglais mais c'est une méditation mondiale sur Gaïa Méditation ce sera en live et il y a des méditations mondiales qui s'organisent ici et là dans le monde et il y a des études qui ont été faites sur les méditations mondiales et le pouvoir de l'intention en groupe et on peut réellement changer pas mal de choses donc on change vibratoirement et si on se change nous on change le monde donc voilà enfin donc voilà ce qui est observé aujourd'hui pour moi c'est ce dont parlait tout à l'heure Démiane de la 7ème race pour moi c'est une race qui est en train d'émerger et en fait on peut déjà l'observer aujourd'hui simplement parce que nous-mêmes on s'est changé si on change vibratoirement on change notre perception et ce qu'on va observer dans notre réalité ce sera totalement différent de la réalité d'autres personnes donc les deux cohabitent aujourd'hui maintenant mais ça dépend que de nous-mêmes voilà c'est simplement ce que je voulais dire donc il n'y a pas à attendre que les autres changent changez-vous-mêmes prenez-vous en main et voilà sur Gare et Méditation on partage plein de choses des musiques de méditation des méditations guidées des exercices de respiration des musiques subliminales tout ça pour programmer son subconscient et donc voilà on n'a plus besoin d'attendre que les autres fâchent le changement tout doit venir de chacun de nous tout à l'heure on avait parlé on avait rapidement parlé de l'expérience de Schrödinger l'expérience de la pensée vous savez le chat de Schrödinger oui j'adore cette expérience parce que quelque part c'est les fondements même d'une nouvelle science qu'on est en train de redécouvrir et du coup t'as cette expérience de chat de Schrödinger de la pensée qui consiste à mettre un chat dans une boîte avec une fiole de poison et tant qu'on n'a pas ouvert cette boîte et bien le chat est soit mort soit vivant mais en fait on pense qu'il est en même temps mort et en même temps vivant sur deux plans et au moment où on va ouvrir la boîte et bien le futur va se solidifier va se consolider etc et c'est ces fameuses expériences qui ont été reproduites en 2012 par un français dont j'ai oublié le nom désolé il faudra chercher qui a grâce à une sorte de microscope atomique a réussi à observer ces fameux quantas qui définissaient deux formes de réalité et à partir du moment où on fait un choix puisqu'en fait la pensée ordonne à l'astral et l'astral commande à l'éther et c'est l'éther qui est capable en fait d'ordonner la matière donc ça encore pareil il faut bien s'enseigner là-dessus et on s'est rendu compte que et bien ces quantas par le choix qu'on va faire d'accord vont dessiner et décider de notre réalité mais parce qu'on va le choisir donc c'est pour ça quand tu disais qu'il y avait deux choses qui étaient en train de se faire on peut changer le monde de demain parce qu'on le décide en fait moi je le décide donc le monde dans lequel moi je vais me réveiller demain ce sera peut-être différent du monde dans lequel toi tu vas travailler demain ou de la personne qui regarde cette conférence va se travailler demain tout dépend de ta positive attitude de ta volonté et de faire les choses mais on sait aujourd'hui que ces quantas ces incroyables quantas sont commandés par nous-mêmes et qu'un choix qu'on fait fait que ces quantas disparaissent pour cristalliser et laisser à ceux qui sont encore là de cristalliser une réalité celle qu'on aura choisi ça c'est de la science physique quantique et ça c'est ce qu'on est en train de découvrir de nos jours et avant 2012 on n'en était pas sûr mais on l'a observé de manière factuelle grâce à nos moyens technologiques comme quoi tu vois l'évolution technologique peut-être aussi positive si justement derrière spirituellement philosophiquement parlant on en fait quelque chose de bien d'accord et là du coup quand tu as compris ça et bien il n'y a plus peur et oui on dort mieux le soir on est plus serein parce que encore une fois on a tout en nous donc il suffit nous-mêmes de décider voilà chacun a un niveau individuel d'emprunter un chemin et puis bah ça va se réaliser et moi à titre personnel et je pense que les frères aussi et puis peut-être vous qui nous regardez vous l'observez plus vraiment vous vous mettez sur ce voilà sur un chemin que vous avez envie d'emprunter une vision une visualisation chaque jour d'un futur probable et bien vous allez l'observer dans les gens que vous allez rencontrer dans les lieux que vous allez aller les bouquins que vous allez lire les vidéos que vous allez regarder et c'est la manifestation en fait de ce que vous avez imaginé et envisagé en amont quoi donc voilà soyez tous vraiment sereins là-dessus les amis voilà il y a quelque chose qui est en train de tomber mais il y a quelque chose aussi qui est en train d'émerger et voilà pourquoi on est là ce soir aussi pour partager ce qui est intéressant c'est que tous les pourris et les gens pourris vont se réveiller demain dans leur propre monde en fait entre pourris c'est ça qui est génial donc pour eux ce sera leur réalité il va y avoir un monde il va y avoir un monde de pourris il va y avoir un monde de sceptiques ils seront tous sceptiques c'est génial en fait finalement et finalement tout le monde sera content ce qui est assez étrange c'est que là on se côtoie tous sur la même planète mais ce que tu as dit c'est qu'en fait comment dire il n'y aura pas à s'opposer avec les autres puisque en fait chacun choisit sa réalité donc eux ils ont raison parce qu'en fait ce qu'ils observent c'est par rapport à leur vibration donc eux c'est réel dans leur réalité et dans la nôtre et bien ce sera différent et voilà donc il n'y a pas à s'opposer en fait il y a simplement nous-mêmes à se focaliser sur ce qu'on se fait voir que chacun choisisse sa vérité et qu'il la vive et puis c'est ce qui compte c'est ça donc on a presque fini sur cette conférence il y a juste une dernière chose sur cette septième race intéressante parce que tout à l'heure je parlais de choses en 1930 qui étaient décrites comme nos technologies d'aujourd'hui et bien sachez une chose c'est que les théosophes décrivent une technologie future il y a presque un siècle d'accord qui on va dire dérive d'un système de données d'informations donc ils parlent les théosophes avec leurs mots de l'époque de données d'informations on va dire qui sont transmises via des machines et qui sont instantanées d'accord que c'est un mélange entre le téléphone et une machine à enregistrer ils essayent d'interpréter ça avec leurs mots et que les informations sont envoyées de manière instantanée dans les foyers chez les gens et là on parle de quoi ? on parle d'internet c'est génial tu vois c'est bien on nous parle on nous parle d'une évolution de la science aussi d'accord qui tient compte on l'a dit tout à l'heure qui tient compte de l'invisible c'est à dire que les esprits de la nature vont prendre part à la vie des humains il va y avoir cette réunification entre l'invisible qu'aujourd'hui on a perdu de vue qu'on ne veut pas voir qu'on ne peut plus voir parce qu'on est absorbé par la technologie et moi je suis dans ce cas là et j'ai honte de le dire mais je suis dans ce cas là je suis du matin en soir avec des outils technologiques je suis devant mon smartphone tout le temps pour essayer de voir suivre l'évolution de mes travaux ou de l'actualité je suis sur un ordinateur toute la journée à travailler faire des choses mais j'ai perdu moi-même comme beaucoup de gens cette connexion avec la nature alors heureusement je vis en pleine nature donc je fais très souvent des je me recentre je recommune avec la nature etc mais je veux dire une septième race qui va réunifier l'esprit de la nature et humain je trouve ça génial si ça pouvait se passer comme ça et donc septième race tu voulais dire un truc vas-y Stéphane non non mais pourquoi oui je te rejoins et pour moi ça se passe déjà dans ma réalité je l'observe et oui il y a une communion avec les esprits de la nature et chacun d'entre nous ici peut aller dans une forêt et communiquer et communier avec la nature et être en interaction avec les esprits de la nature et voilà il y en a qui organisent des stages même pour ça et simplement si vous êtes dans le cœur vous allez dans la forêt et vous allez ressentir diverses choses ici et là et même vous allez pouvoir recevoir des messages donc voilà toutes ces choses elles existent déjà et tout dépend on va dire de votre vibration vous allez au bon endroit et ça va se passer si vous êtes dans l'énergie du cœur voilà moi je te laisse continuer non 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 mais moi j'ai besoin de ces interventions parce que c'est toujours intéressant et puis et puis ça ça conforte parce que là on est dans l'histoire des civilisations des hommes etc enfin d'humanité et puis à côté de ça spirituellement parlant on arrive à à trouver des éléments à faire des rapprochements d'éléments qui vont on va dire parallèlement avec ce qu'on est en train de présenter quoi tu vois c'est comme je te disais on tire un fil d'Ariane et d'un coup il y a des pièces d'un puzzle qui se mettent en place et ce puzzle il commence à prendre un vrai sens quoi tu vois on n'est pas dans on spécule plus là on se rend compte que bah dans le factuel il est en train de se passer des choses quoi et donc c'est important de le rappeler parce que bien en fait c'est ce qui est en train de se passer quoi et donc par rapport à cette septième race donc pour continuer là dessus on nous apprend que et bien l'art va être au centre de cette civilisation d'accord donc un peu comme les Toltecs on va retourner vers quelque chose alors l'art c'est ce qui a permis aux hommes de s'élever c'est ce qui permet justement l'évolution l'évolution se fait par l'art c'est la sensibilité c'est l'art c'est la connexion à l'énergie créatrice c'est ce qu'il y a de plus divin en nous c'est l'art donc quand une civilisation perd son art ou n'en a plus c'est une civilisation qui est vouée à s'effondrer et quelque part et bien quand une civilisation est base et constitue tout son cœur à l'art et bien c'est une civilisation qui est vouée à s'élever voilà et donc ce qui est intéressant c'est que malgré ça on apprend que cette septième race et bien va perdre un peu son intérêt pour tout ce qui est théâtral voilà le théâtre s'est dépassé en fait voilà s'est dépassé mais par contre il va y avoir beaucoup de chants et beaucoup de danse dans cette septième race d'accord on nous dit quoi encore on nous dit que l'approvisionnement énergétique va reposer sur une énergie dite de l'atome en 1930 d'accord on était en train de nous parler d'une énergie dite de l'atome qui est basée sur l'atome alors est-ce que on parlait à l'époque où on avait vu ou entrevu l'énergie nucléaire est-ce que c'est ça dont on parle je ne sais pas parce que c'est vrai que le nucléaire tout de suite c'est un peu polluant c'est quand même destructeur etc donc est-ce que ils avaient vu le nucléaire j'en sais rien mais en tous les cas ce qu'ils nous disent c'est qu'ils ont identifié à l'époque des moyens de transport et ça c'est écrit dans le livre c'est un livre qui date de 1930 je l'ai là derrière moi je vous le montre les amis c'est ce livre là d'accord c'est un livre qui date de 1930 voilà d'accord donc il est là ce livre et dedans ce que je vous dis c'est ce qui est écrit on nous dit quoi on dit que l'approvisionnement énergétique donc reposera sur une énergie dite atomique d'accord et on nous dit ici que les moyens de transport seront des sortes de voitures à grande vitesse qui fonctionneront grâce à une énergie universelle qui va se recharger grâce à des robinets c'est à dire que tu vas mettre un robinet un tuyau dans ta voiture qui va le recharger en énergie on parle de la voiture électrique bordel tu vois ce que je veux dire c'est un truc de dingue alors après on parle d'une énergie universelle l'électricité c'est universelle on parle pas d'une énergie anti-gravité on parle pas d'une énergie comme les énergies on va dire dites libres que Tesla avait entrevues dans ses travaux voilà je me base simplement sur ce que je vois une énergie universelle à part issue d'une énergie dite atomique on recharge des voitures avec des robinets on parle de robinets c'est génial quoi parce que eux ont vu ça comme un robinet tu vois comme quand tu vas à la station série c'est que tu recharges en électrique ta voiture et ça c'est dans ce bouquin là en fait donc est-ce que ces gens là étaient des gens qui ont tout inventé qui avaient une imagination débordante ou alors est-ce que les informations qui proviennent de cet ouvrage sont en effet bien basées non seulement sur des textes sacrés et anciens et millénaires et en même temps sur des informations que ces théosophes auraient on va dire eu en accès via ces fameuses bibliothèques akashiques dont on parlait en début d'émission d'accord donc voilà et enfin pour finir après on a terminé la conférence on nous dit que cette énergie sera gratuite et distribuée partout ça c'est quand même le bon côté donc ça ressemble pas trop à l'électrique déjà et que du coup il y a des machines qui vont faire le travail des humains en 1930 il n'y avait pas de machine bon on avait des films hollywoodiens avec les temps modernes etc déjà on entrevoyait effectivement les machines c'était un objet un peu de fantasme la machine c'était aussi quelque chose de très philosophique quelle place tient la machine comment les hommes de l'époque voyaient la place que pourraient occuper les machines dans la vie des hommes etc on avait peur que les machines remplacent les hommes etc mais dans l'évolution qu'on a c'est en train ce qui est en train de se passer on parle d'automatisation finalement mais on nous dit que dans cette septième race et bien finalement ce sont des machines qui vont faire le travail des humains qui eux ne vont travailler que trois heures par jour seulement et ce qui est déjà considéré comme étant trop tu vois c'est beaucoup travailler trois heures c'était beaucoup quoi tu vois déjà à vous dire sans doute ce que voyaient les théosophes et on nous dit que les avions ne seront plus utilisés par les gens pour se déplacer mais que les gens vont se déplacer grâce à leur corps astral c'est à dire qu'en fait on va utiliser ce don d'ubiquité pour se matérialiser à l'autre bout du monde pour échanger etc cette fameuse science de l'astral qu'avaient finalement les indo-ariens indo-européens notre fameuse culture hindoue qui cultivaient ça en Inde voilà c'est la septième race du moins c'était la c'est un peu la conclusion de cette septième race qui nous fait rêver quelque part parce que on a pris le meilleur de ce qu'on peut avoir nous en technologie avec le spirituel et le philosophique et finalement et bien cette septième race racine qui n'est pas nommée bah en fait nous montre un futur bah finalement vers lequel on aimera aller parce qu'elle rassemble technologie spiritualité et c'est ce qu'on aimerait finalement pour l'humanité quoi tu vois et bah oui mais on va vers ce futur les amis on va vers ce futur bon en tout cas bah ouais moi je me le répète bon moi dans ma réalité ça existe déjà donc bon après enfin je vais pas forcément m'étendre dessus mais dans ma réalité cette réalité ce futur il existe déjà un futur beaucoup plus harmonieux donc si vous êtes ici vous faites partie de ma réalité et donc ça va se passer donc voilà et si vous en êtes pas convaincu bah méditez là dessus il y a tout un tas de choses d'ailleurs on partage toutes ces choses sur la méditation et voilà et entourez-vous de positivité et ça c'est en fait la négativité si on voit vraiment un futur plutôt négatif c'est simplement parce qu'on a des programmations inconscientes et tous les jours on est bombardé d'informations négatives et ça nous charge la tête etc et donc plus on est chargé de ça et plus forcément on est en train de créer un futur qui est en rapport avec l'information qu'on a intégrée donc si nous-mêmes on veut aller vers un autre futur qui est plus harmonieux il faut intégrer notre information donc il faut se nourrir d'autres choses et commencer par éteindre la télé surtout voilà éteignez la télé jetez votre télévision réinformez-vous branchez-vous sur Gaia Méditation sur des chaînes comme Nora etc mais éteignez votre télé ne regardez plus ce qui se dit parce que ce qui se dit vous influence et quelque part ce que vous entendez réécrit votre réalité à partir du moment où vous l'entendez dans l'inconscient il y a une voilà c'est pour ça que j'ai plus de télé ça fait 10 ans que j'ai plus de télé oh je suis content quoi je suis des fois un peu les infos pour savoir ce qui nous prépare les guignols tu vois ce que je veux dire ce qui est bien c'est qu'on n'a plus besoin d'allumer les guignols de l'info sur Canal+, on a les guignols de l'info en live maintenant tout le temps c'est ça qui est génial c'est qu'on est dans une sorte de mascarade géante enfin je trouve ça génial mais c'est ça qui est bien je prends le bon côté bien sûr non mais en fait voilà de toute façon justement par rapport à tout ce qu'on est en train de voir pour moi c'est simplement tout devient évident sur justement cette mascarade et c'est ce qui fait qu'en fait tout peut tomber parce que en fait si certaines personnes continuent à dormir et continuent dans cet état d'hypnose et bien quelque part il faut trouver un moyen de pouvoir ouvrir les yeux aux gens et donc par ce biais là en fait chacun joue son rôle et moi je dirais que chaque personne et chaque être humain sur Terre est exactement à sa place et chacun joue son rôle dans ce changement et même si les gouvernements voilà on peut avoir une opinion entre guillemets négative chaque même le président français voilà même Trump etc chacun joue son rôle puisque ce qui va engager va permettre en fait de faire tomber ce dont on ne souhaite plus et de faire émerger ce qu'on souhaite donc les gens vont pouvoir ouvrir les yeux et puis ils vont dire bah il y a des choses qui m'intéressent plus parce que justement on n'est pas on est plus dans l'individualité on est dans la matière on est trop dans l'argent etc et bah cette période-ci tout le monde en a parlé c'est que c'est vraiment un recentrage sur le coeur un recentrage sur la solidarité sur l'amour etc et voilà si vous vous focalisez sur ça quoi qu'il arrive vous allez observer la manifestation de ça et je vais faire une petite parenthèse aussi par rapport à tout à l'heure on parlait de de télépathie enfin de téléportation bilocation etc et de manifestation d'une forme de d'une réalité de la réalité qu'on souhaite peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Grigory Grabovoy c'est un scientifique un génie russe qui est aussi moi je dirais c'est un mix entre Tesla et Jésus et c'est même pas on va dire exagéré mais informez-vous peut-être que sur la chaîne on fera une interview avec une personne que j'ai en tête qui pourrait nous parler de Grigory Grabovoy mais c'est quelqu'un qui est né en fait avec il est fusionné directement avec l'univers et avec la connaissance universelle donc en fait quand on parle de science infuse ce mec là il a la science infuse donc il a un doctorat en mathématiques en physique et en sciences techniques mais en réalité il a obtenu ses diplômes pour pouvoir on va dire avoir de la crédibilité de quand il parle mais il avait déjà toutes ces informations il savait répondre aux questions avant qu'on lui les pose et il a été capable de diagnostiquer des problèmes d'avion à distance il guérit les gens à distance etc et il a écrit il a il a été il a origine d'une équation mathématique c'est E égale VS et en fait c'était pour son doctorat et en fait l'équation d'Einstein E égale MC2 est comprise dans cette équation là donc c'est un mec qui est vraiment à la pointe et aujourd'hui ces informations elles commencent à se répandre et pour moi c'est pas le seul le seul mec comme ça sur Terre il y en a d'autres c'est simplement que lui voilà il est exposé mais j'en suis certain il y en a d'autres et dans les nouveau-nés aujourd'hui il y en a plein qui savent justement on en a pas dit tout à l'heure qui savent d'où ils viennent pourquoi ils sont ici et ce qu'ils vont faire sur Terre donc pour moi c'est qu'une question de temps donc focalisez-vous sur ça les amis et vous allez voir que vous allez en voir de plus en plus de gens comme ça et ça va être votre réalité vous allez dire ok la nouvelle Terre comme voilà certains utilisent ces termes la nouvelle Terre est déjà là en fait tout dépend de vous donc c'est marrant que tu parles de cette personne et de 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 ses aptitudes en mathématiques arithmétique etc parce que du coup on est face à des gens qui vont peut-être être finalement les fondateurs d'un nouveau mode de de langage mathématique qui vont faire évoluer nos mathématiques et qui vont faire évoluer notre notre humanité et vont lui permettre de faire des bons ça me rappelle le film Interstellar tu sais quand ils cherchent un moyen pour pour s'échapper de la Terre pour se sauver etc ils sont face à des des problématiques arithmétiques à résoudre pour pouvoir développer la technologie qui leur permettra de faire décoller ce vaisseau cette arche de Noé si je puis dire et que justement finalement la réponse leur est donnée bon par par le futur bien sûr et voilà on est face à un nouveau langage mathématique voilà qui nous permet de nous élever finalement de conquérir l'espace etc c'est marrant parce que bon voilà par rapport à ce qu'on vient de dire ce soir sur la 7ème race c'est un peu en train on dit c'est un peu les prémices quoi on est un peu en train de découvrir ça au jour le jour c'est en train de se produire quoi tu vois et d'ailleurs je suis très content Stéphane comme tu l'as dit d'être dans ta réalité quoi je veux dire c'est à dire que je suis du bon côté de la ligne pour l'instant quoi tu vois donc si demain je me réveille que tu as fermé Gaïanidisation que tu fais une chaîne YouTube sur de la vulgarisation d'actualité et tout là je me serais viandé je me dirais putain j'ai merdé sur un truc j'ai eu une mauvaise pensée à un moment je me suis arrivé dans la mauvaise réalité quoi tu vois si tu vas bien ça m'assure oui oui enfin moi à titre personnel voilà je vais pas forcément m'étendre là-dessus mais Gaïanidisation a été créé pour ça et tout ce qu'on partage sur Gaïanidisation ça a un but précis c'est de vous ouvrir un peu plus à vous-même tous ceux qui nous regardez ceux qui nous regardent en replay et les autres qui nous regardent pas ceux qui font des méditations et qui regardent pas forcément les interviews comme ça et voilà on n'est pas les seuls à faire tout ça chacun fait son travail à son niveau et dans son domaine Damian NuraTV et d'autres mais voilà dans ma réalité et par rapport à ce que j'ai vu déjà je peux le dire comme ça pour moi il y a des belles choses qui en tout cas dans ma réalité et comme vous êtes dans ma réalité puisque tout est relatif à chaque réalité individuelle dans ma réalité on est les figurants de ta création en fait on est dans ton rêve exactement et donc dans ma réalité il y a un grand dormeur qui a créé ton univers et nous on est là c'est ça donc je vous le dis les amis dans ma réalité je suis en train de me parler à moi-même puisqu'en réalité vous-même vous êtes des aspects de moi-même c'est ça voilà toi moi je suis un aspect de toi et puis individuellement on est tous des aspects d'autres personnes donc vous êtes des aspects de moi et donc je me parle à moi-même je me parle à différents aspects de moi et bien sachez que la nouvelle terre est déjà là et c'est qu'une question de temps soyez patient et voilà on est des fragments de conscience d'une super conscience comme j'aime penser et en fait cette super conscience qui est fragmentée en ce qu'on est est en train de se réveiller en train de s'assembler c'est un peu comme des gouttes de mercure tu vois ces petites gouttes de mercure qui vont commencer à former quelque chose de plus grand je pense qu'on est en train de tendre vers quelque chose comme ça un peu on va dire philosophiquement spirituellement parlant et plus il y a de gens qui vont se rassembler ces gouttes qui vont se rassembler plus il y a quelque chose de gros qui va se dessiner qui va prendre de l'ampleur de l'importance et qui finalement va prendre tellement d'importance qu'elle va être obligée de dédier son espace son espace vital et son système d'énergie à sa propre développement sa propre évolution et on est ces gouttes de mercure qui nous rapprochons les uns des autres comme toi comme moi comme les gens qui suivent cette émission et voilà et cette chose qu'on va créer en fait c'est notre réalité voilà donc ça résume bien dans l'image un peu ce qui est en train de se produire voilà et donc je pense que c'était je pense peut-être une bonne conclusion par rapport à cette conférence où on a on a vraiment on a voyagé on était à quelques centaines de millions d'années on arrive à on a commencé à moins à 800 millions d'années à au début voilà 800 millions d'années on a vu on a été sur différents continents et puis voilà on était des géants qui faisaient 50 mètres de haut maintenant une équipe de basket voilà et corrélaté toutes les équipes en NBA 50 mètres de haut et donc voilà on arrive à 2021 et je pense que voilà on fait un rapport entre ce dont tu parlais la septième race et ce qu'on vit aujourd'hui et je pense que ça voilà ça permet d'ouvrir aussi la porte et d'apporter une forme de de positivité et de sérénité sur sur ce qu'on vit aujourd'hui j'ai vu un commentaire passer que je trouve intéressant sur est-ce que tu peux remettre l'histoire de la tortue on serait sur le dos d'une torture en fait voilà l'île qui est en fait une tortue géante qui se réveille c'est marrant parce que l'histoire ce que nous apprend l'histoire l'histoire nous apprend que l'histoire s'est trompée c'est ça qui est génial c'est à dire qu'à l'époque on pensait que la terre était le centre de l'univers d'accord ça c'était la science fallait pas la même temps question sinon c'était brûlé sur le bûcher quand même aujourd'hui heureusement que la peine de mort n'existe plus parce que sinon on serait brûlé sur le bûcher pour penser ce qu'on dit ce qu'on est en train de penser d'accord donc en fait la science n'a fait que se tromper on va dire il y a eu des évolutions de la science bien sûr la science a fait des énormes découvertes qui ont permis à l'humanité de faire des bons mais la science s'est souvent trompée d'accord c'est ça l'humilité que la science et l'histoire doivent avoir donc cette image de finalement qu'on se retrouve sur un dos de tortue effectivement il y a des époques très reculées c'est ce qu'on pensait c'était le modèle le schéma de pensée unique et globalisé etc et puis l'évolution fait qu'on s'est rendu compte que finalement non on n'était pas sur le dos d'une tortue on était plutôt on va dire sur une terre qui était plate et quand tu allais aux abords de cette terre en fait tu tombais dans le néant tu vois ce que je veux dire c'était une terre plate avec les océans qui tombaient dans le vide de l'espace et puis après on a évolué encore on était sur d'autres schémas de modèles de pensée etc jusqu'à ce que la science commence à apporter des réponses un peu plus concrètes un peu plus on va dire qui se tiennent mais peut-être qu'à l'heure où on parle on est encore sur le dos d'une tortue on va dire philosophiquement parlant et qu'on pense avoir fait d'énormes bons alors qu'en fait on n'a encore rien découvert de ce qu'on pourrait réellement découvrir c'est-à-dire que cette image d'être sur le dos d'une tortue à l'époque et bien peut-être qu'on est encore sur notre dos d'une autre tortue et il y a encore des choses qu'on va découvrir dans les siècles si l'humanité survit si on arrive à s'en sortir d'accord et bien je pense qu'on va découvrir d'autres choses et on se rendra compte que la planète où on vit ce mode de schéma physique mathématique c'est encore un autre dos une autre tortue il y a encore beaucoup de choses à apprendre je pense et oui voilà écoute je pense que là on est arrivé à la fin de la tortue on est voilà on a tout fait maintenant on arrive à la tortue en tout cas je voudrais remercier tous les gens qui nous ont suivi jusqu'à maintenant parce que c'est vrai qu'il est déjà il est tard et puis donc si vous êtes là c'est que vous avez apprécié et donc moi je remercie aussi évidemment Damien qui est vraiment toujours qui est passionné qui souhaite toujours partager le plus possible qu'il est généreux donc vraiment je te remercie Damien d'être venu sur Gaya Méditation et puis du coup je vais te laisser c'est peut-être le mot de la fin Bah écoute je crois que tu l'as très bien dit je vais rien rajouter je te remercie toi et les frangins de votre accueil de cette invitation d'être resté aussi longtemps parce que vous savez qu'avec moi ça dure très longtemps vous le saviez déjà vous le sentiez déjà mais c'est parce que au-delà d'une conférence on est dans l'échange et qu'il faut donner son avis il faut rebondir et c'est ça moi qui me plaît c'est échanger tout simplement refaire le monde être dans ma vision d'une vérité qui n'est pas absolue c'est ma vérité mais la partager avec d'autres et puis d'autres qui partagent la leur ça me plaît beaucoup et voilà donc moi je vous remercie beaucoup pour votre chaîne et pour ce que vous faites et puis je serai très honoré et au plaisir de pouvoir de nouveau un jour reprendre la parole parmi vous et échanger tu seras toujours le bienvenu bien entendu merci à toi quelle belle énergie Damian alors nous on te suit depuis des années et puis aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de t'avoir en direct sur la chaîne pour faire partager en plus avec tous ceux qui nous regardent et donc les amis merci à tous encore une fois ceux qui êtes venus et du coup je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit et bonne nuit Damian et puis je te dis dans tous les cas à bientôt et moi je te tire mon chapeau que j'ai pas bravo pour tout ce que tu fais on a plus besoin de chapeau on a pas de cheveux mais on est dans le chapeau enfin des cheveux pour le tenir moi j'ai une trop petite tête le chapeau ça me fait un masque un masque comme ça tu vois mais bon oui allez merci à vous surtout moi je moi je remercie tous les gens qui pensent de manière positive et qui nous qui nous suivent aussi dans cette philosophie qui ont ce point commun avec nous parce que quelque part ils sont les ciments d'un monde qu'on aimerait se voir matérialiser qui va j'espère je pense matérialiser et puis bah on n'est pas seul voilà à penser comme on est et voilà et donc du coup c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien bah voilà donc allez sur le site de Damian Damian.com n'oubliez pas vous trouverez toutes ces informations bah sur nous c'est notre site c'est guinmeditation.com sinon et voilà vous trouverez tous ces livres ces films et ces voyages et voilà le festival dont on a parlé au début pour les personnes qui seront présentes cet été pour le festival j'aurai l'honneur de vous rencontrer de vous voir je ferai une conférence d'ailleurs le samedi 8 août qui portera dans un tout autre domaine et là on sera dans le concept moral d'interaction entre des êtres extraterrestres et des êtres humains voilà on sera plus dans l'abduction le contact et j'essaierai d'établir les fondements d'une réflexion à savoir quelle positivité pourrait-on tirer d'un contact avec des races dites extraterrestres voilà on reviendra sur le paradoxe de Fémy ou Fermi je ne sais plus j'aurai d'autres éléments à avancer etc donc voilà ça serait intéressant je pense pour ceux qui seront là donc à tous les futurs festivaliers d'étranges rendez-vous hâte de vous retrouver à cet été et puis peut-être j'espère à Gaïa qu'on aura la chance de vous avoir aussi à nos côtés peut-être de vous rencontrer sur ce genre de festival on se verra un de ces quatre ça c'est sûr donc merci à Demian tous les amis tous ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous évidemment likez cette vidéo partagez la vidéo et ceux qui veulent nous soutenir aussi un peu plus vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre ça permet de faire un petit don mensuel et ça nous permet nous de continuer à vous produire du contenu de qualité qui vous permet de vous ouvrir encore plus à vous-même et à votre divinité donc bah sur ce les amis je crois que là il est vraiment temps d'y aller moi je leurre déjà toi aussi Demian non non moi ça commence il est tôt pour moi pour une conférence normalement c'est jusqu'à 3h du matin ok bon bah ça sera pour une prochaine fois tu me permets de mettre une pancarte de toit en carton qui ne bouge pas et que je puisse continuer voilà je vais faire vivre la chaîne demain matin je serai encore là moi je suis là demain matin encore bon bah en tout cas merci Demian merci à tous et puis bonne soirée à tous bonne nuit allez bye bye namaste les amis merci merci